Wesh ! Mais qu'est-ce qu'il est nul ce film ? Ça fait 4 fois que je le regarde ! J'ai rien compris ! Il se passe quoi ? Mais sortez de l'école ! Mais qu'est-ce que vous faites dedans ? Vous voyez pas vous allez vous faire tuer ? Les monstres ils vous suivent ! Mais ils sont bêtes ou quoi ? Mais vas-y le prof il sert à rien en plus ! Même pas il les aide et il meurt ! C'est nème ce film ! Vas-y j'étais à la télé moi ! C'est trop nul ! Mais vas-y qui c'est qui m'appelle à ce temps-ci ? Wesh allo ? Allo ? Allo ? Qui c'est ? Tu réponds pas ? T'as pas de raison ? Mais réponds vas-y ! Vas-y je t'entends respirer ! Tu crois que je sais pas que t'es là ou quoi ? Vas-y m'a gavé celui-là ! Qui c'est qui m'appelle à ce temps-ci ? Ah c'est bon ! J'ai cru entendre un bruit ! C'est quoi ça ? Y'a personne dehors pourtant ! Ah ça commence à me faire bizarre là ! J'ai l'impression de revivrer un truc ! Ah je vais appeler Sylvie ! Alors c'est quoi son numéro déjà ? Sylvie ! Je reçois des trucs chelous ! On m'appelle ! Je sais pas qui c'est ! Vas-y rappelle ! Ciao ! La zone, c'est ta copine ! Quand tu te rappelles, j'habite en face ! Allez vas-y réponds ! Ouais allo ? Bah alors Sue ! Pourquoi tu m'appelles ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe un truc chez toi ? Bah ouais ! Y'a des trucs bizarres là ! Y'a quelqu'un qui m'a appelé sur le téléphone, il respire et il parle pas ! C'est toi ? Bah non Sue ! Je crois que j'ai que ça à faire, je suis en train de me maquiller ! Bah vas-y, j'ai regardé par la fenêtre, y'a personne ! Eh c'est bizarre ! Bah non, en même temps c'est normal, il fait nuit Sue ! Tu veux qu'il fasse quoi dehors les gens ? Ouais c'est vrai, t'as raison ! En tout cas, attends ! J'entends un bruit bizarre dans la cuisine ! Je te rappelle ! Vas-y, qui c'est qui a ouvert la porte d'entrée là ? Qui c'est qui a ouvert la porte ? Vas-y, y'a quelqu'un dans la maison ou quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Eh vas-y, s'il y a quelqu'un dans la maison, tu vas voir ! Y'a quelqu'un ? Eh vas-y, t'es où ? Où est-ce qu'il c'est ? Mais vas-y, c'est beau, j'ai entendu ! Wesh, c'est qui ? Mais c'est moi Sue ! Allez, ouvre la porte ! Wesh, c'est lui ! Mais qu'est-ce que tu fais là ? Bah à ton avis Sue, tu m'as appelé, tu m'as dit qu'il y avait un problème, moi je me suis inquiété, je suis venu ! Ouais bah vas-y qu'il y en a un problème ! Y'a quelqu'un dans ma maison ? Sérieusement ? Et c'est pour ça que tu te balades avec un couteau ? Ils sont où tes parents ? Bah ils sont sortis, wesh ! On a déménagé depuis la mort de Sarah ! Eh bah tu le sais, tu étais avec nous ! Bah évidemment que je le sais ! J'ai décidé d'habiter chez moi à New Haven ! D'ailleurs je t'avais dit que c'était une super ville ! Ouais bah super ville, tu parles ! Y'en a un, ils m'appellent sur mon numéro ! Après j'entends des bruits ! Eh franchement, ça craint ! Bon je suis sûr c'est rien, viens on regarde, tu faisais quoi là ? Mais si t'es en train de regarder à l'étage ! Y'avait personne ! Bon en fait j'étais en train de fouiller en haut quoi ! Bon viens, allez, j'ai fouillé avec toi ! Ça doit être rien du tout encore ! Quoi si tu le dis ? Wesh, donc tes parents ils sont où toi et t'ont laissé sortir ? Ben forcément Sue ! Y'a personne à cette heure-ci dehors ! Tu veux qu'il m'arrive quoi ? Ça crème pas New Haven ! Bah mais c'est toi qui le dis ! Qu'est-ce que j'en sais moi ? Ça se trouve y'a des tueurs partout ? Eh ça se trouve il m'a suivi ! Mais qu'est-ce que tu raconte qui t'a suivi ? Tu savais que c'était Steve et ta sœur depuis le début ! Enfin ! Je te rappelle que je me suis débarrassé d'elle ! Ouais je me souviens et alors ? Ça veut pas dire que c'est fini ? Ben arrête tes bêtises ! On va fouiller l'étage ! J'avais tout fait quasiment ! Il me restait la chambre ! Ben allons voir la chambre alors ! Wesh, tu le dis ? Mais on voit rien ici ! Ben c'est la chambre de mes parents ! Moi mon lit il est juste là-bas ! Mais qu'est-ce que tu fabriques Sous ? Tu vas dormir ? Vas-y laisse-moi elle est trop confortable mon lit ! Tu veux pas éteindre la lumière ? J'abuse Sous ! Vraiment je te jure ! Allez descends de là ! Oh ça va ! Je testais juste le lit ! Tu crois que j'ai eu le temps souvent de dormir en haut ? C'était le lit de ta sœur c'est ça ? Ouais c'était son lit ! Bon elle me manque Sarah ! Ouais c'est elle qui m'a appelée en plus ! Je comprends pourquoi elle avait mon numéro ! Sous ! Maintenant c'est moi ta nouvelle sœur ! Et j'essaierai pas de te tuer ! Je suis une vraie moi ! D'accord je te fais confiance vas-y ! Bonsoir Sous ! Oh non c'est pas vrai ! Il est encore là lui ! Oh non ! A nous deux Sous ! Aaaah ! Mais bon sang ! Qui c'est l'imbécile qui a allumé cette lumière ? Je vais vous trouver, les filles. Vas-y, j'espère qu'il n'y a pas à me trouver ici. Bonsoir Sylvie Sylvie Et vas-y, laisse-la tranquille Il n'y a que toi que je veux, son Et bah attrape-moi si tu y arrives Comme tu veux Ah, laissez-moi, laissez-moi tranquille Oui, bonsoir Je vous appelle parce qu'on se fait agresser avec ma copine Il y a un tueur qui veut nous tuer Un tueur qui veut vous tuer, mais vous êtes où exactement ? On est dans le quartier résidentiel au nord S'il vous plaît envoyez une patrouille, on a besoin d'aide Ok, on vous envoie une patrouille tout de suite J'espère que c'est pas le cas de là Mais non, banque d'idios, aidez-nous On va mourir On arrive, on arrive, vous en faites pas Allez, à tout de suite Eh, vas-y, laisse-moi tranquille Laisse-moi Laisse ma copine tranquille, toi Sylvie ? Mais tu m'as sauvé la vie, Souette Bah ouais, Sous Tu crois qu'à l'époque, je vais laisser se tuer un ou tuer, non ? C'est pas terminé pour toi Sylvie, attention, derrière toi Elle est deux jours Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Y'a un tueur, monsieur Il a attaqué ma copine Baissez cette arme C'était pour me défendre, monsieur C'est vous qui avez agressé la petite ? Mais j'ai rien fait, vas-y, c'est pas moi C'est pas ce que la scène me dit Je vous arrête Venez ici Mais je vous dis que j'ai rien fait Central, j'ai besoin de renfort Mais c'est pas moi, wesh Mais wesh Puisque je vous dis que j'ai rien fait C'est pas moi Je suis rentré dans la maison Y'avait Ghostface On a couru Et derrière Sylvie, elle a sauté du toit Elle a atterri sur sa tête On vous a arrêté avec un couteau dans les mains Vous niez les faits ? Mais wesh C'était le couteau de ma cuisine Je me défendais, moi, c'est tout Y'avait Ghostface, il le courait après Vous voulez que je fasse quoi ? Que je me laisse tuer ? Attendez, j'ai un honneur à défendre, moi Un honneur à défendre ? Donc vous vous retrouvez à côté du corps Et vous niez que c'est vous qui l'avez agressé Mais c'était pour me défendre Y'avait Ghostface, il le courait après Et vous êtes arrivé ? Le flic, il a même pas vu, là Il a deux oeuls, il est miope, le gars Oh, il a quoi ? Il veut que je lui donne un culot de bouteille à la place de lunettes ? Franchement, faut qu'il arrête les lentilles, hein Faut qu'il arrête de boire du Coca-Cola S'il voit rien, c'est pas ma faute Vous êtes en train de dire que c'est la faute du policier, maintenant Comme par hasard, il aurait pas vu un assassin Mais frère, il est à côté de nous, le mec, avec le couteau L'autre, il débarque avec sa voiture Vas-y, le mec, il voit rien Et après, il se fait arrêter Bon, de toute façon, on attend l'épreuve Mais je vous garantis que vous allez plonger, si c'est vous Vous avez intérêt de vous dénoncer, maintenant Laissez ma cliente tranquille Vous avez aucune preuve contre elle Les analyses sont tombées Il n'y a pas de traces de sang sur le couteau Vous pouvez pas l'inculper Bon, c'est ce qu'on verra En tout cas, on vous garde à l'œil Vous avez intérêt de pas faire de vagues Eh, vas-y, wesh Puisque je te dis que j'ai rien fait, frère Vous avez eu beaucoup de chance Mais wesh, je lui ai dit que j'ai rien fait Attendez, depuis le départ, j'arrête pas de lui expliquer le truc, il écoute rien Vous avez de la chance qu'il n'y avait pas les traces de sang de Sylvie dessus Mais je vous dis que c'est pas moi Vous aussi, vous me croyez pas ? Écoutez, moi je fais juste mon travail On m'a assigné pour vous défendre, je le fais Mais il faut me dire toute la vérité Mais je vous l'ai dit, j'ai rien fait Ils sont lourds ceux-là Bien, dans ce cas-là, je vous crois Bon, je vais retourner plaider votre défense Ne faites pas de gaffe La police vous surveille Je vais faire mon max Vous écoutez pas, monsieur Bien À ce compte-là, j'y vais Eh, vas-y, y'a personne qui me croit ici Mais qui c'est, wesh Allô ? Allô ? Sue, c'est Sylvie J'ai peur Sylvie ? Mais tu t'es réveillé, ça y est ? Ouais, je me sens pas bien, Sue J'aimerais que tu viennes me voir J'ai trop peur, ça fait flipper ici J'arrive, Sylvie Bouge pas Alors, ils t'ont dit quoi, la police ? Eh, ils ont cru que je t'ai attaqué, wesh Et ils attendent même pas que tu te réveilles Ils arrivent, ils prennent le couteau Et ils croient que c'est moi qui t'ai planté Ouais, non, mais ils disent n'importe quoi J'ai pu expliquer aux politiques, c'était pas toi Ouais, bah, va expliquer à le débile qui m'écoutait, là Il comprend rien, le mec Bon, c'est pas grave, Sue Rejoins-moi J'arrive, Sylvie Enfin, je prends un taxi, maintenant Vas-y, là Tu vas me laisser sortir d'ici ? Ils sont passés où, ce commissariat Y'a personne dedans Et après, ils m'interrogent Eh, vas-y, il pleut en plus Bon, allez, j'y vais, là Eh, vas-y, là J'ai mes 30 ans arrivés Bonsoir Bonsoir, mademoiselle Que puis-je pour vous ? Eh, je suis venue voir ma copine Je sais pas dans quelle pièce elle est Elle s'appelle Sylvie Sylvie Bayard Attendez, je regarde dans les fichiers Alors Sylvie Bayard D'après mes informations, elle est dans la chambre 1 Chambre 1 ? Ah bah génial Je vais monter la voir, alors Par contre, il y a un policier en faction devant la porte Je sais pas s'il va vous laisser entrer Eh, vas-y, la police, elle est partout Bon courage, mademoiselle Merci, madame Alors, elle a dit la chambre 1 Eh, vas-y, hein C'est toujours pareil, de toute façon Elle doit être là-haut Chambre 1 Ah, ça doit être là, il y a la police Excusez-moi, monsieur C'est ici qu'elle est, Sylvie ? Bonsoir, mademoiselle Qu'est-ce que vous faites ici ? La chambre est interdite aux visiteurs Ah, c'est moi C'est sa copine, sous C'est interdit aux visiteurs, je vous ai dit C'est bon, laissez-la entrer C'est ma copine Oh, vous allez pas commencer encore ? Bien, apparemment, ça a l'air d'être ok Vous pouvez entrer Eh ben, vous êtes bouchée ici, hein Oh, Sylvie, ça va ? Sérieusement, tu me poses la question ? Ça a l'air d'aller ? Bien, les diagnostics sont prometteurs, mademoiselle Vous avez l'air d'aller beaucoup mieux On vous garde sous surveillance Je vous dis à tout à l'heure Ouais, c'est ça, à tout à l'heure Eh ben, il est bien protégé, l'hôpital, wesh Euh, ben Alors, qu'est-ce que tu racontes de beau ? Non, mais t'es sérieuse avec tes questions ? Qu'est-ce que je raconte de beau ? Je suis bloqué dans un hôpital, on m'a poignardé Ouais, ben écoute J'essaye d'ouvrir la discussion, moi J'ai eu des nouvelles des autres ? Ouais, ils m'ont appelé tout à l'heure Ils vont passer me voir Ah, super cool, ça Ça va rappeler le bon vieux teint ? Le bon vieux teint, tu parles ? Celui où on se faisait poursuivre par un tueur Et on se faisait poignarder ? T'appelles ça le bon vieux teint, toi ? Ouais, ça va C'est pas ce que je voulais dire, tu m'as compris, wesh Ouais, si tu le dis Bon, tu voulais parler de quoi ? Ben, les policiers, tu sais, ils ont cru que c'était moi, quoi Après, bon, c'est vrai que bon Quand ils sont arrivés, j'avais le couteau dans la main T'étais par terre On t'avait poignardé Bon, c'est vrai que c'était un peu suspect, quand même Ben, forcément Imagine, tu arrives, ils ont une arme à feu dans les mains Tu penserais pas que c'est eux qui ont tiré ? Ah, vu comme ça, ouais Bon, moi, j'avais une arme blanche Su, t'es sérieuse, là ? Bon, ça va Ils arrivent à quelle heure, les autres ? Ils m'ont pas dit Ils m'ont dit dans la soirée Bon, ok Ben, je vais attendre Je m'assure là-dessus Ben, vas-y, c'est confortable, wesh Ouais, ben, prends pas trop ton aise On peut même plus se caler, ici Surprise Ah ben, ça y est, ils sont là, ceux-là Ah, vous êtes là, les amis Ah, ça fait super plaisir Ah ben ouais, on allait pas manquer ça C'est où, c'est Disneyland ? Ben, ça y est, ça recommence Il est encore là, ce qu'il est où ? Mais je savais pas qu'il était encore dans la bande Ça fait plaisir de te voir, en tout cas J'aurais préféré te voir dans d'autres circonstances Ben ouais, Ghostface est revenu Ça y est, ça recommence Comment on va faire pour s'en sortir cette fois ? Vous avez une idée de qui ça peut être ? Ah, il y a encore un gars qui m'appelle ! Le gars, il a pas d'amis ! Moi, si tu veux, je peux t'appeler Moi, j'aimerais t'avoir un ami Non, non, c'est bon, vas-y Ouais, mais c'est pas drôle, tout ça Du coup, ça peut venir d'où ? Ça peut être qui qui peut faire ça ? Je croyais qu'on avait mis interne à toute l'histoire Ben, moi aussi ! En fait, j'ai reçu un appel Il parlait pas Et après, j'ai entendu des bruits bizarres Je suis monté à l'étage Et il y avait l'autre là-haut Mais du coup, vous avez absolument aucune idée de qui ça peut être ? Eh non, je t'ai dit Il m'a appelé, c'est tout Il a rien dit cette fois Il m'a même pas parlé de films d'horreur En plus, j'en ai regardé plein J'avais toutes les réponses C'est pas drôle, ça Moi, j'aimerais bien que tu me questionnes sur des films d'horreur Bon, ça suffit Il faut qu'on établisse une liste Le profil C'est encore un tueur Bon, ça, on l'a compris Mais qu'est-ce qu'il nous veut cette fois ? La dernière fois, c'était la sœur de Sou On avait à peu près une explication Mais là, je sais pas du tout Mais je sais pas ! Mais bon, s'il pouvait s'en prendre à quelqu'un d'autre un peu Moi, j'en ai marre ! Mais tu rigoles ou quoi, Sou ? La dernière fois, c'est nous qui avons été poignardés Ils sont venus à deux sur moi Moi, j'ai trouvé ça trop cool Il m'a poursuivi à travers tout l'hôtel Bon, à la fin, je suis par terre Mais voilà C'est pas drôle On a de la chance d'être en vie Ouais, ben moi, c'est la seule qui l'a pas poignardée Bon, en tout cas, dans tous les cas Il faut essayer de comprendre qui c'est Moi, je sais pas C'est peut-être vous ? Mon Dieu, sérieux C'est quoi cette conclusion, Sou ? Tu crois vraiment que c'est nous ? Et pourquoi est-ce qu'on ferait ça ? Moi, si je te poursuivais, Sou Ça serait pas pour tuer Crois-moi Ouais, ben toi, si tu pouvais juste pas me suivre Ça serait bien Bon, arrêtez de dire n'importe quoi C'est forcément quelqu'un qu'on connaît Mais là, comme ça, ça va être difficile d'établir une liste Il y a des gens qui vous détestent Ben moi, à part Elvis, je déteste personne Mais non, pourquoi tu dis ça ? Bon, écoute On va très vite savoir qui c'est De toute façon, je pense pas qu'il va nous laisser tranquille Mais cette fois, on va se battre Il faut qu'on l'arrête avant qu'il y ait d'autres morts Ouais, ben ça, c'est bizarre, en tout cas De quoi ? Qu'est-ce qu'il y a, Sylvie ? Vous entendez pas ? Le silence Le silence ? C'est vrai qu'on entend plus rien d'un coup Il faut qu'on aille voir Quelqu'un veut aller voir dehors ? Bon, ça va, je vais aller jeter un oeil Euh, les gars Il y a quelque chose qu'il craint, là Vas-y, qu'est-ce qu'il a encore, lui ? Qu'est-ce qu'il y a, Elvis ? Qu'est-ce qu'il a trouvé ? Le policier, il est mort ! Ça recommence Gosse fait ici dans l'hôpital Il va falloir qu'on parte à sa poursuite Non, mais t'es sérieux ? Ça poursuite ? Mais tu veux qu'on meure ou quoi ? C'est la seule solution Ah, mais vous allez me dire ce qu'il se passe à la fin Bon, je vais aller prévenir Sylvie Pendant ce temps-là, commencez les recherches Essayez de savoir s'il y a d'autres morts dans l'hôpital Ouais, ben y'a pas besoin de chercher bien loin Pourquoi, comment ça ? Oh non ! Ils ont tué le médecin de Sylvie ! Comment elle va se soigner ? C'est pas vrai ? Il est mort ! Il est cuit, je te dis ! On est mal barrés là ! Il va falloir qu'on fasse des recherches dans l'hôpital Voir s'il y a des survivants Je vais descendre Je vais aller avec Stuart Je vais aller avec eux Je te laisse de notre côté, Sue Oh, mais vous êtes sérieux là ? Vous partez tous les trois, vous blessez seul ? Eh, vas-y, si vous partez Je vais aller voir Sylvie, moi Allez faire les recherches Sylvie ! Oh, c'est la guerre ! Il y a encore Ghostface dans l'hôpital ! Quoi, t'es sérieuse ? Il est là ? Ouais, je crois qu'il veut nous planter encore ! Il a tué tout le monde ! Je trouvais le policier ! Je trouvais le médecin ! Je sais quoi, tu n'auras même plus tes pilules ! Le médecin ne pourra plus faire de ronde à l'os ! C'est fini ! Il a tiré de sa rivérose ! Notablier par terre ! Mais qu'est-ce que tu racontes, Sue ? Bon, essaye de voir où il est ! Et enferme la chambre ! Je ne veux pas qu'il m'atteigne, moi ! Je sais que tu ne peux pas bouger de ton lit ! T'inquiète ! On ne va barricader la porte ! On ne rigole pas, nous ! Oh, mais il y a intérêt ! Je ne veux pas mourir, moi ! Mais non, t'inquiète, Sylvie ! On est là ! Bon ! On va chercher dans l'hôpital ! Ce n'est pas possible ! Il se ouvre ! Il y a quelqu'un ! On ne voit plus rien, wesh ! Je suis nuit ! Mais comment on va faire, maintenant ? Il y a quelqu'un ! Pourquoi je dis « il y a quelqu'un » ? C'est le tueur, il va me suivre ! Voilà personne ! Qu'est-ce qu'il se passe là-bas ? Vas-y, c'est quoi ce bruit ? Ah oui, c'est l'ascenseur ! Moi, je me tiens ! Il y a quelqu'un dedans ! Je ne veux pas mourir ! A l'aide ! Vous croyez qu'on est en sécurité ici ? En tout cas, il ne faut pas les questions toutes seules ! Vous vous rendez compte s'il lui arrive un truc ! J'essaie de voir s'il y a des médicaments ! Il y a des trucs très intéressants là-dedans ! Non, mais tu es sérieux, ce n'est pas le moment ! On n'a pas vraiment cherché dans l'hôpital ? On ferait peut-être mieux d'y aller, non ? Écoutez, on est en sécurité dans cette pièce ! A l'aide ! Ça ne serait pas Sous, ça ! Il va falloir aller l'aider ! Elle a peut-être un problème ! Sous, j'arrive ! Il est sérieux, lui ? Qu'est-ce que tu veux ? Quand on est débile, on reste débile ! Oh non ! Mais il est mort ! Vas-y, je ne reste pas ici ! Mais ils ont tous été tués ! Elvis ! Mais qu'est-ce que tu fabriques, il joue ? Il y a des morts partout, Sous ! On essaye de trouver d'où ils viennent ! Il doit y avoir Ghostface quelque part ! On a entendu hurler ! Je vous vois bien ? Non, mais vous faites un concours de questions débiles ou quoi ? Il y a tout le monde qui est mort dans l'hôpital ! Et tu me demandes si tout va bien ? Oui, c'est vrai, c'était bête ! Mais comment on va faire ? Il faut qu'on appelle la police ! Mais c'est quoi ça, là-bas ? Wesh, c'est le flic ! Qu'est-ce qu'il se passe ici ? On a appelé la police ? Il faut nous aider, monsieur l'agent ! Il y a un tueur dans l'hôpital ! Il a tué tout le monde ! Où est l'agent garçon ? Il devait surveiller la chambre ! Il a été tué, wesh ! Il est à l'étage ! Mais appelez des renforts, sérieux ! Qu'est-ce que vous dites ? Amenez-moi son concours ! Pour de bon ! Mais il y a un tueur dans l'hôpital ! Ben ouais ! Il a tué tout le monde ! Je dois faire un état des lieux, d'abord ! Mais vas-y, appelle des renforts ! On va tous se faire zigouiller ! D'abord, j'examine les lieux ! J'appellerai des renforts si nécessaire ! Mais il est sérieux, on va tous mourir ! Appelez des renforts ! C'est trop dangereux, ici ! Montrez-moi où est l'agent garçonne ! Bon, ça va ! Si vous voulez le voir, on va aller le voir ! Ben, je vais vous montrer où il est, moi, votre copain ! Il est juste là-haut ! Vous allez voir ! Voilà ! Il est là ! Bon, il est pas en très bonne santé, mais il est là ! Mon Dieu, il a été tué ! Ben, le niveau, il est élevé dans la police ! Mais sérieusement ? Mais il y a tout le monde qui est mort ! Vous l'avez pas vu depuis tout à l'heure ? Ouais, c'est ce qu'on vous dit ! Vous avez un QIA2 ou quoi ? Écoutez, laissez faire les professionnels ! Ouais, ben, les professionnels... Faites quelque chose, policier ! Faites quelque chose ! Mais ouais, sérieux, vous servez à rien, là ! Vous allez pas appeler les renforts ? Mais il est passé où, le docteur ? Quel docteur ? Ben, elle a raison ! Le médecin ! Il a disparu, wesh ! C'est pas normal ! Je vais aller jeter un oeil ! La phrase typique dans les films quand les policiers se font tuer ! C'est une très mauvaise idée, ça ! Laissez faire les professionnels ! Eh ben, il a peur de rien, lui, hein ! C'est une mauvaise idée, ça ! Je le sens mal ! À mon avis, ça craint ! Tu me gâches la vue, Elvis ! J'ai juste devant ! Merci, je voyais rien du tout ! Oh ben, toi, tu te crois au cinéma ? Vous imaginez s'il y arrive quelque chose ? Ayez confiance ! C'est la police, non ? Bon, j'ai fait le tour, les enfants ! Y'a personne ! Je peux vous assurer que vous êtes en sécurité, ici ! Mais faites attention derrière vous ! Il est derrière toi ! Derrière vous, monsieur l'agent ! Mais, wesh ! Il est derrière toi ! Quoi ? Comment ça, derrière moi ? Bonsoir, sœur ! Wesh, courez ! Courez ! Fuyez ! Et ne poussez encore, ce tari, là ! Planquez-vous ! Ne te plaques pas avec moi, hein ! J'espère pas nous trouver, ici ! Où est-ce que tu te caches, sœur ? Je vais te trouver ! Moi et tes amis ! Je vais tous vous trucider, un parrain ! Je sais que vous êtes par là ! Montrez-vous ! N'ayez pas peur de Ghostface ! Où est-ce que tu te caches, sœur ? Tu es là, ma petite ! Je sais que tu te caches ici ! Montre-toi, sœur ! Il est dans les toilettes d'à côté ! Mais arrête de faire du bruit ! Il faut vous cacher à côté, les enfants ! Je me serai trompé de toilette ! Il est parti, sœur ! Mais il est dans les toilettes d'à côté ! Arrête de parler, idiot ! Il va nous entendre ! Tu te caches ici ? Ou alors c'est vous, les enfants ? Je vais tous vous découper un parrain ! Il va s'en prendre à eux, sœur ! Il faut faire quelque chose ! Vas-y, touche pas à mes amis, toi ! Tu es où, Ghostface ? J'ai pas peur de toi ! Montre-toi, vas-y ! Je te cherchais, sœur ! Vas-y, suis-moi ! Allez, vas-y, fais ton malin ! Vas-y, secours-moi après ! Je te trouverai ! Je vais te jurer de tous ! Je vais te jurer de tous un parrain ! Il court après sous ! On peut pas la laisser toute seule ! Elle va mourir ! Elle va s'en sortir, je pense ! À mon avis, elle va essayer de tourner de l'autre côté ! Y a une autre sortie ! On ferait mieux de la rejoindre là-bas ! Allons-y ! Vas-y, wesh ! M'attrapera pas ! J'ai de la chance que l'ascenseur était là ! Allez, vite ! On se tire d'ici, là ! Ah ! Vous êtes là, les copains ! Dans celui-ci, il est en haut ! Bien, on va dehors ! On se tire d'ici ! Mais ils sont où, les autres ? Ils sont dehors ! Suis-moi ! Wesh, on voit que dalle, ici ! Ils sont cachés où ? Les copains ! Vous êtes là ! Où est-ce qu'ils sont ? Allô ? Vous êtes passés où ? Vous êtes passés où ? Mais je comprends pas ! Ils étaient juste ici ! Mais ils sont où, wesh ! Il y a des gens qui arrivent ! C'est eux ? On s'était éloignés de l'hôpital ! On avait peur de se faire attaquer ! On nous voyait trop avec la lumière ! Et comment on fait, alors ? Wesh, m'en a oublié ! Sylvie ! Regardez dans l'hôpital ! C'est Ghostface ! Il est en train de nous chercher ! Il faut qu'on aille aider Sylvie ! Ouais, mais tu veux faire comment ? Il y a Ghostface ! On risque de se faire tuer ! Qui c'est qui va monter ? Il faut qu'on vote ! On va la chercher ou pas ? Non mais vous êtes sérieux, là ? Vous êtes en train de réfléchir ? Moi, je laisse pas mon ami mourir ! Qui c'est qui vient avec moi ? On va venir tousser avec toi, tu plaisantes ou quoi ? Allez, garçon ! Bah ouais, c'est notre amie ! On va pas la laisser mourir, quand même ! Allons-y ! Je vous préviens, il faut faire attention, hein ! Il y a Ghostface encore dans l'hôpital, hein ! T'en fais pas pour ça ! Allez, on y va ! Venez ! On va sauver Sylvie ! On peut pas la laisser là, quand même ! Il était dans le côté de l'hôpital, donc peut-être qu'il sera pas dedans ! En plus, il y a encore la voiture de flic, là ! Allez ! On a moyen de s'en sortir ! Attendez ! Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Je vais pas savoir ce qu'elle va dire ! On aurait pu appeler la police, dehors ! Bah ouais, il a raison ! Bah vous attendez quoi ? Appelez les flics ! Ah ! Allons, ça sonne ? Ça sonne ou pas ? Eh, vas-y, j'ai pas de réseau ! C'est pareil pour moi ! Pas de réseau ! Pareil, j'ai essayé ! Rien à faire, pas de réseau ! On n'a pas trop de choix, alors ! On va devoir faire ça, la police ! Bon, je vous préviens, c'est risqué ! Alors, il va falloir marcher, les amis ! Allez, venez avec moi ! Franchement, ça craint ! J'espère que Ghostface, il est pas là-haut ! Allez, courage, les amis ! Je vais jeter un oeil ! C'est bon, la voie est libre ! Y'a personne ! Sylvie ! Sylvie ! Sylvie ! Y'a pas Sylvie dans la chambre ! Elle est pas là ! Mais si Sylvie n'est pas là, elle est où ? Elle a pas pu s'enfuir toute seule, quand même ! Si ça se trouve, c'est Ghostface qui l'a enlevé ! Mais où est Sylvie a disparu ? Où est-ce qu'elle est passée ? Elle est peut-être sortie de l'hôpital ! Elle a eu peur ! Mais qu'est-ce que tu racontes ? Avec Ghostface qui traite dans les parages ? Faut être complètement malade ! Elle est peut-être allée chercher à manger dans un distributeur ! Mais qu'est-ce qu'il raconte, lui ? Il croit qu'elle est allée faire les courses ? Tu crois qu'elle est partie au McDo ? Avec l'autre qui traite dans les parages ? T'es complètement débile ! Ben j'en sais rien, moi ! Oh, laisse-le tranquille, Sou ! On est tous en sueur, tu le sais ! Le tueur est encore dans les parages ! Il vaudrait mieux qu'on parte d'ici ! Mais c'est hors de question ! Vous croyez que je vais partir sans ma copine ? Moi, je la cherche ! Elle est peut-être cachée dans le placard ! T'es là, Sylvie ? Sylvie ? Sylvie ? Elle est pas cachée, là ? Mais Sou ! Bon, je vais aller regarder dans la salle de bain ! Elle est pas là ! Ben alors, ça donne quoi, Mathilda ? Ben vous croyez quoi ? Elle est pas ici ! Elle a peut-être été enlevée ! On va regarder si elle a laissé un mot ! Peut-être qu'elle a laissé son adresse ! Elle a dit où elle allait ! Sylvie ? Sylvie ! C'est... C'est quoi ça ? On dirait une lettre ! Qu'est-ce qu'a dit la lettre, Sou ? Ben d'après le message, ça dit qu'elle est partie d'ici ! Qu'elle s'est éloignée ! Parce que ça craignait un peu, tu vois ! Elle a vraiment écrit ça craignait ? Mais non ! Elle a dû encore changer sa version ! Ben vas-y ! Elle a dit... Je pars ! Parce que ça, il y a de Ghostface ! Et il risque de m'attaquer ! Voilà, un truc dans le genre, quoi ! Et qu'elle est partie loin ! Vers... Je sais pas où... En dehors de l'hôpital ! Comment ça, elle est partie ? Ben forcément ! Elle a dû se sentir en danger ! Faudrait peut-être s'éloigner et essayer de la chercher, non ? Elle a pas dû aller bien loin ! On ferait mieux de chercher autour, non ? Moi, vous faites ce que vous voulez ! Mais moi, en tout cas, je reste pas là ! Et je vais voir où elle est ! Parce que moi, je la laisse pas, ma copine ! Ben allons-y, on perd du temps ! Si ça se trouve, il lui est arrivé quelque chose ! Parle pas de malheur, s'il te plaît ! Ben allez, faut qu'on parte ! On doit pouvoir la chercher ! J'ai une vague idée d'où elle pourrait être ! Ben vas-y ! Partage les fonds ! Suivez-moi, vous verrez ! C'est ici ! C'est où, ça ? Vous êtes sérieux ? On est allés jusqu'au cimetière ? Comment ça, un cimetière ? Tu nous as amenés dans un cimetière ? Tu crois qu'elle est venue pique-niquer ici ? Mais non ! Mais ça me semblait l'endroit le plus approprié pour se cacher ! Eh, tu veux qu'on fouille là-dedans ? Mais t'es un grand malade ! Moi, je rame pas, hein ! Tu veux retrouver Sylvie ou pas ? Évidemment que je veux retrouver Sylvie ! Mais j'ai pas envie de me faire trucider ! Tu veux que le gars, il est déjà là-tombe et il nous enterre direct dedans ? Il a même pas besoin de chercher ! Il nous tue, il nous met dans la tombe, et on est mort ! Sur ce point-là, tu as raison ! Ça craint quand même ! Bon, vous avez fini de râler, là ! Si vous voulez retrouver Sylvie, il n'y a pas d'autre solution ! Tu vois, t'as raison ! Il faut qu'on fouille dans le cimetière ! Ouais, bah s'il y a un truc qui va pas, moi je te préviens, je cours, hein ! Vous en faites pas ! Moi, je resterai avec toi quoi qu'il arrive, Stuart ! C'est pas vrai ! T'en fais pas, tu peux compter sur nous ! On restera avec toi ! Bon, ok ! On va jardiner Impact ! Là, quand il arrive dans le cimetière, il n'y a personne qui part, d'accord ? Mais oui, t'en fais pas ! Tu peux compter sur nous, Stuart ! Bon, ok ! Je vous fais confiance, les amis ! Allons-y ! Eh ben, j'espère qu'il n'y a personne, hein ! Parce que franchement, ça craint, quoi ! Oh là là ! Mais on voit rien du tout, ici ! Ça fait encore plus flipper quand on est dedans ! T'en fais pas ! Faut qu'on cherche un petit peu ! Et si elle est pas là, on fait quoi ? Si elle est pas là, on cherche ailleurs ! Ben ouais, Andouille ! Tu veux qu'on fasse quoi ? Tu veux qu'on reste dans le cimetière et qu'on allume un feu de camp ? Ben non ! Mais ça craint, quand même ! Eh vas-y, arrête de flipper, hein ! Bon, je propose qu'on fasse deux groupes et qu'on se sépare ! Ok ! Je reste avec Sue ! Non mais t'es arrivé la nuit, toi ! Jamais de l'envie, tu restes avec moi ! Je vais rester avec Stuart, tiens ! Bon, si tu veux ! Mais j'aurais préféré rester avec Elvis ! Pourquoi tu es resté avec Elvis ? T'es misogine ou quoi ? T'aimes pas les filles ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? C'est juste qu'il a plus peur que vous ! Bon, je vais rester avec Sue ! C'est bon, les filles entre elles, les garçons entre eux ! Franchement, vous êtes les pires, vous, hein ! Vous vous laissez là, toute seule ? Et vous, vous partez tranquille ! Bon, ça va, je viens avec toi, si tu veux ! Eh non, vas-y, t'es un sale traître, part tout seul ! Merci, Sue ! Je peux ça rassurer ! Et après, le gars, il fait que me draguer ! Il a peur de son ombre ! Bon, je vais partir par la droite ! Je vous laisse fouiller de l'autre côté ! Ok, mais fouille pas en courant ! Vous croyez quoi, là ? Ok, on y va en marchant ! Eh, vas-y, là ! Tu te rends compte, s'il nous laisse tout seul ! Il croit quoi, là ? On est dans un cimetière ? On cherche la nuit ? Tu crois qu'elle est là-dedans ? Sylvie ! Sylvie, t'es planquée dans le tombeau ? Sylvie ! Ça m'étonnerait qu'elle soit là-dedans ! Il est verrouillé ! Ouais, bah, elle aurait la clé, elle serait rentrée, je te le dis, moi ! Oh, viens, suis-moi ! Oh là là, mais qu'est-ce qu'on fait ici ? Tu parles d'une idée débile ! Qu'est-ce qu'on fait dans un cimetière ? Tu as vu ? Il n'y a pas de dos sur les tombes ! Elles ne sont peut-être pas encore occupées ? Ouais, bah, j'espère qu'elles ne seront pas occupées par nous ! Bah, ils sont là-bas, viens ! Bah, alors ! Vous avez trouvé quelque chose ? Hé ! Hé, vous avez trouvé un truc ? Il y a une tombe bizarre, ici ! Arrête de hurler, Sous ! Hé, ça va, vas-y ! Je crie, je dérange, je parle, je dérange... Hé, c'est bon ! Bon, viens, on les rejoint ! Allez ! Qu'est-ce qu'ils ont trouvé ? Ils ont enterré quelqu'un ! Bah, voilà ! Au moins, le cimetière, il est plus vide ! Ils se sentiront moins seuls ! Hein ? C'est cool, non ? Je pense que cette tombe n'a rien à voir avec l'histoire ! Mais on fait quoi, alors ? Mais je pense qu'on devrait peut-être chercher ailleurs ! Vous en pensez quoi ? Hé, c'était quoi, ce bruit ? J'ai vu quelque chose là-bas ! Il y avait un truc ! Tu crois que c'était quoi ? Ça ressemblait à quoi ? J'en sais rien, moi ! Ça, il avait une capuche ! Et un truc ! Non, mais t'es sérieuse ? C'est Ghostface ! Ghostface est ici ! Mais t'as dit qu'il était pas là ! Sérieux, Ghostface ? Ah, moi, je me casse, hein ! Ah, moi, je me tire ! Je reste pas là, c'est trop dangereux ! Ah, moi, j'avais dit le bon autre truc, je me taille ! Tu parles ! Ils avaient dit à la vie, à la mort ! Bah, heureusement, je les ai pas écoutés ! C'était quoi, ça ? Bonsoir, Stuart ! Où est Sue ? Sue est pas là ! Elle est partie ! Pourrais-tu lui transmettre un message de ma part ? Lequel ? J'ai rien à faire, je m'occupe du message ! Bon sang, mais où est-ce qu'ils sont passés ? Où est-ce que je suis ? Je me suis perdu ? C'est le cimetière ? Je suis revenu sur mes pas ! Vous êtes toujours là ? Stuart ? Elvis ? C'est pas vrai ! C'était quoi, ça ? Y'a quelqu'un ? Montrez-vous ! Y'a quelqu'un qui arrive ! Donc je me cache, ça ? Il m'a échappé, mais tu m'échapperas pas ! Où est-ce que tu te caches ? Je sais que tu es ici ! Tu es où, Mathilda ? Je t'ai attendu courir ! Mathilda ? Je vais pas te faire de mal, j'ai juste un message à donner à Sue ! Où est-ce que tu es ? J'espère qu'il me verra pas ici ! Mathilda ? Mathilda, je sais que tu es par ici ! Mathilda, je te trouverai et je te tuerai ! Qu'est-ce que tu es ? Je suis allé trop loin ! J'aurais peut-être mieux fait de l'attendre ! Stuart, le pauvre ! On l'a laissé tout seul ! Je vais venir à ton aide, Stuart ! Je vais pas te laisser comme ça ! Je me demande où sont passés les autres ! Je suis parti un peu trop loin, je pense ! Sue ! Mathilda ! Sylvie ! Il y a quelqu'un ? Stuart ? C'est Ghostface ! J'espère qu'il m'a pas vu ! C'est toi, Elvis ! Je sais qu'il a ! Qu'est-ce que vous me voulez ? Que tu laisses un message à sourd ! Laissez-moi tranquille ! Non ! Wesh, on voit rien ici ! C'est la galère ! Où est-ce qu'ils sont passés tous les autres ? Vous êtes là ! Stuart ! Elvis ! Bon après je me suis tiré, je les ai pas attendus ! Heureusement que... Bon, avec un peu de chance, est-ce que c'est que cet endroit ? Mais ça crée ici ! Oh ! Il y a des flammes ! Ça me fait flipper ! Qui c'est qui vit là ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Vous approchez pas ! Je suis pas quitté ! Mais moi je te dis, j'approche tes tripes ! Je vais te couper en morceaux ! Je te le ferai pas faire ! Il y a un cimetière à côté, ce qu'il met dedans ! Mais arrête de hurler, Sue ! C'est moi ! Comment ça, c'est moi ? Moi je connais pas que c'est moi ! J'ai pas d'amis qui s'appellent comme ça ! Mais arrête de dire n'importe quoi, Sue ! C'est Stuart ! Stuart ? Mais t'as encore envie ? Je voulais qu'on se fait si t'amène à couper ! Eh ben non ! Vous m'avez abandonné dans le cimetière ! Mais j'ai réussi à m'enfuir ! Il me poursuivait, il avait un message pour toi ! Eh il pouvait m'appeler hein ! Il m'en salle tout le temps au téléphone ! Pourquoi il dit à toi le message ? Bon laisse tomber ! Où sont les autres ? Ben j'en sais rien moi ! Je les ai pas vus ! Eh qu'est-ce que tu crois ? Je suis parti en courant et j'ai attendu personne hein ! Eh bon ! On est là, on a entendu Sue crier à deux kilomètres ! Du coup on a vu que vous étiez ici ! Ouais j'espère que Ghostface n'a pas entendu ! Elle n'arrêtait pas de hurler ! Ouais ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire que je peins le four ? Bon qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Ben j'en sais rien moi ! J'arrive ici ! J'ai vu de la lumière ! Je me suis dit je vais rentrer ! Tu crois que la grille est ouverte ? J'espère qu'on va pouvoir se faufiler là-dedans ! Ça a l'air sécurisé ! Ouais ben le seul moyen de le savoir c'est d'entrer ! Qui c'est ça encore ? Allo ? Je me suis allé sur vous ! Je me suis allé sur vous ! Je me suis allé sur vous ! Eh vas-y hein ! Tu crois qu'on sait pas que t'es où ? Je me suis allé sur vous ! Eh vas-y si tu savais où on était tu n'aurais même pas appelé ! Je serais venu direct ! Tu veux un taxi ? Je suis pas uber hein ! Je me suis allé sur vous ! Ah bah si tu veux une pizza pepperoni ! Va te la commander ! Oh il est lourd lui ! Fais que m'appeler quoi ! C'était Ghostface ? Ah il a des soi-disant qu'il savait où on était ! Eh s'il savait où on était il serait venu ! Oh mais t'aurais pas dû lui parler comme c'est un son ! Eh lui parler comment ? De toute façon le gars il est toujours en train de nous insulter ! Enfin je sais pas il veut nous tuer ! Alors euh je parle bien ou mal ! Il nous tuera quand même hein ! Qu'est-ce qu'il peut nous faire de plus ? Bon ça serait peut-être bien qu'on entre à l'intérieur non ? Ouais bah sans de l'obturité là ! Tu fais flipper comme ça ! On dirait que tu rentres série ! Ouais bah là c'est pas mieux on voit rien ! Il nous faut de l'éclairage tu sais où ! On peut pas rentrer comme ça ! Elle a raison ! Bon allez Cyborg allume ta lame torche ! On voit rien là ça fait flipper ! Faut savoir où t'as mal hein ! Bah pour l'instant j'ai même nulle part ! Bon moi je propose qu'on rentre ! Parce que j'aimerais bien voir s'il y a quelqu'un à l'intérieur quoi ! Bien ! Si ça se trouve Sylvie est ici ! Avec un peu de chance elle est là ! C'est le meilleur endroit où se cacher ! Elle a dit qu'elle partirait à l'extrénité de la ville ! Ah mais ouais j'avais complètement oublié Sylvie avec tout ça ! Mais ça se trouve elle est ici ! Elle aurait fait tout ce chemin ! Bon après la connaissant ! Elle est pleine de courant je ne m'étonnerais pas ! Bon écoutez les amis ! On va rentrer à l'intérieur ! On va chercher Sylvie ! Et si on la trouve ! Et ben on est avec elle ! Ouais ben ça c'est du bon sens ! Bon allez on entre ou pas ! J'espère que la grille est ouverte hein ! Ah ben c'est ouvert ! C'est bon ça marche ! Venez ! Ouais il y a même du feu là ! On peut se réchauffer regardez ! On va être calés ici ! On peut même se faire les soirées barbecue et tout au calme ! Il faudrait mieux peut-être chercher Sylvie d'abord ! Bon vous avez raison ! Il faudrait mieux de fouiller les bâtiments ! De toute façon la connaissant ne doit pas être discrète ! Ouais mais il faudrait mieux qu'on reste ensemble ! Ça craint non ? Elvis a raison ! J'ai pas envie de mourir moi ! Oui restons ensemble ! Explorons un petit peu les lieux ! Bon d'accord on reste ensemble ! Mais on marche quand même à une allure assez rapide hein ! J'ai pas envie d'y passer 1000 ans ! Ben vas-y si tu veux harter ! C'est toi qui a la lampe ! On le sait ! Croyais vraiment qu'elle est cachée là ? Franchement euh... Ah ça place je me s'est pas mis ici hein ! Attends 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 ! Oh ! Ça craint pas de passer entre les deux containers ! En plus regarde ! On peut regarder de là-haut ! Attends fais voir ! J'aurais hardé ! Sylvie ! Sylvie ! Oh là mais qu'est-ce que c'est ? Il y a un passage ici les amis ! Venez voir j'ai trouvé un truc ! Regardez ! Elle est peut-être montée là ! Il y a un chemin ! Ça met où tout ça ? Sylvie ? Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Sylvie ! Mais ça fait le tour de la ville ou quoi ? Eh ouais mais on est revenu au début ! Ah on va redescendre ! Elle est pas là ! Oh je suis désolé les amis on a fait une petite promenade ! Venez ! Oh je pense pas que ce soit une bonne idée de regarder par ici ! Quoiqu'attendez ! Il y a un passage là-haut ! On peut monter ou pas ? On dirait qu'il y a des grilles ! Non il y a un grillage ! On pourra pas monter ! C'est mort si on passe par là sous ! Qu'est-ce que tu préconises alors ? Je préconise ? Tu m'as pris pour un médecin ? Je vais pas vous donner une ordonnance hein ! Je sais pas moi ! On a pas cherché au fond ! Donc on retourne là où il y avait les deux conteneurs ! Bah apparemment ouais hein ! Pas le choix ! Allez retournez au fond ! Mais je pense qu'on devrait fermer la grille ! Bah ouais faut fermer la grille ! Attendez je m'en charge ! On va pas laisser ouvert hein ! J'ai pas envie de mourir moi hein ! Voilà ! Allez ! On verrouille ! Comme ça on sera tranquille ! Petit gosse fait ici il nous suit pas là ! Ça l'empêchera pas d'entrer ! Bon allons chercher Sylvie si elle est là ! Allez allons-y ! On y retourne ! C'est ici ! Bon bah comment on entre ? Moi je propose ! Stuart y passe devant ! Encore moins ? C'est hors de question ! Vous m'avez laissé tout seul en plante tout à l'heure ! Sur ça je peux le comprendre ! On voulait pas t'abandonner Stuart ! Vous voulez pas m'abandonner ? Et pourtant c'est ce que vous avez fait ! Bah allez arrête de faire ta mijourée hein ! C'est bon je vais passer devant ! Vraiment ? Qu'est-ce qu'elle a du courage cette Sue ? J'espère devenir comme toi plus tard ! Ouais bah ça va être difficile moi je te le dis ! On suit Sue ! Allez c'est bon suivez moi ! Sylvie ! Oh ça craint là-dedans mais pourquoi est-ce que j'ai dit que je vais passer devant moi je suis malade ! Sylvie ! Oh y'a l'air d'avoir personne ! On redescend non ? On a absolument rien fouillé ! Ça serait bien qu'on fouille complètement non ? Si ça se trouve elle est vraiment là ! Il y avait du bruit par là-bas ! Franchement ça me donne pas envie d'aller voir hein ! Sylvie ! C'est toi ? Sylvie ! Mais elle est sérieuse là ? Et voilà mes followers ! Ils ont fini par me retrouver ! Non mais attends nous on a une galère à te chercher ? Et toi t'es sur Instagram ? Bah ouais Sue ! C'est la popularité qui veut ça ! Mon dieu ! Non mais sérieusement ! Tu te rends compte comment on s'est mis en danger pour te trouver ? T'aurais pu rester dans l'hôpital ? Rester dans l'hôpital ? Mais vous êtes malade ? Avec l'autre tueur qui me poursuivait ? Mais vas-y je vais t'éclater toi ! Oh tu te rends compte comment j'ai galéré pour te trouver ? On était là on a fait le cimetière ! Y'avait Ghostface ! On a failli se faire couper un morceau ! Ouais bah vous m'avez trouvé non ? J'étais pas loin après tout ! Le plus important c'est qu'elle soit en vie et qu'elle aille bien ! Ouais bah nous aussi on a envie heureusement ! On ferait mieux de pas rester ici ! A moins que vous ayez une meilleure idée ! Mais vous êtes en sécurité ici les amis ! Vous risquez rien là dedans ! On ferait mieux de rester là non ? Vas-y moi j'en ai marre de courir ! Y'a un coin pour se réchauffer en bas ! Vous voulez qu'on descende et qu'on discute ? Oh et on fait cure des merguez aussi ! Non mais attends il va nous retrouver non ? Mais non Sue ! Tu risques rien ici ! De toute façon on ira dans le bâtiment ! Elle a raison ! Ça nous fera du bien de nous détendre un peu ! Ouais bah j'espère que ça se passera autrement ! J'en ai marre de courir ! Youpi ! Une soirée partie ! Non mais toi t'es vraiment le pire des crétins hein ! Bon allez venez on sort de là ! Donc du coup moi je vous ai entendu courir ! Et après je me suis caché quoi ! Et je me suis dit bah pourquoi pas en parler sur Instagram ! Ça va faire des vues ça ! Ouais bah c'était pas l'idée du siècle ! Mais tu te rends compte quand même comme tu nous as mis en danger ? Moi j'ai trouvé ça trop cool ! On a couru de partout ! On est allé dans le cimetière il y avait Stuart ! Alors tu vois la tête qu'il a fait quand on l'a laissé tout seul ! Mais wesh vas-y ça le fait rire en plus lui ! Mais c'est un malade ! Quoi vous êtes allé dans le cimetière ? Mais vous êtes complètement malade ! Ecoute on a fait ce qu'on a pu ! On t'a cherché ! Tu nous as dit un endroit éloigné j'ai pensé au cimetière ! Mais vous êtes complètement fatigué ! Qu'est-ce que vous voulez que je fasse dans cette cimetière la nuit ? Et tu pouvais pas nous dire qu'il allait ici tout simplement ? Ouais et autant que j'écris sur le mur où j'allais à Ghostface ! Elle a raison ! Si elle avait dit où elle allait ! Ghostface il l'aurait retrouvé directement ! Vous imaginez s'il aurait trouvé le mot ? Autant que je me jette sur lui directement ! Oui elle a raison ! Bon et qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Vous avez une idée de qui ça pourrait être ? Moi je m'en fous de qui c'est ! C'est toujours pareil ! Ils ont mon numéro de téléphone et ils m'harcèlent ! Je pense que ça doit être quelqu'un qu'on connaît ! Ou quelqu'un qui connaît quelqu'un qu'on connaît ! Ça semble un peu votre quand même comme plan ! Mais ça semble logique ! Pourquoi voudrait-il nous tuer ? Et comment ça se fait qu'il connaisse où ? Elle me connaît parce qu'elle fait ses stories sur Instagram ! Et qu'à cause d'elle il y a la moitié de la ville qui veut nous kill ! Forcément ! Elle a dit où on est et tout à chaque fois ! Ouais bah là j'ai pas dit où on était ! J'étais enfermé dans un bâtiment et y a personne qui me voyait ! Tu crois qu'il va nous retrouver ici ? C'est vrai on pouvait pas identifier les lieux ! Ouais bah ça reste quand même une idée débile de faire sur Instagram ! Ça c'est vrai aussi ! Bon et qu'est-ce qu'on fait ? Si on sait pas qui est le tueur ? On a aucune chance ! Il va forcément vouloir qu'on sache qui il est ! Ils ont fait ça jusqu'à maintenant ! De toute façon il fait pas ça pour rien ! Il a envie qu'on sache qui c'est ! Ouais bah moi je suis pas pressé de le découvrir ! Je veux juste qu'ils arrêtent de me poursuivre ! J'en ai marre maintenant ! Oh attends on a fait l'autre ! On a tué ma soeur ! On a tué son copain débile ! Et maintenant il y a encore un tueur ! Oh j'en ai marre ! Sur ça je peux la comprendre ! On aurait mieux fait peut-être de pas revenir ici ! Mais qu'est-ce que tu dis ? On est chez moi ici ! C'est dans votre ville de malade qu'il y avait des meurtres ! Moi y'en avait pas ici ! C'est Sou qui les a ramenés ! Eh vas-y dis tout de suite que c'est moi qui leur dit de venir nous tuer aussi ! Attends j'y suis pour rien ! C'est pas ce que je voulais dire Sou ! Bon ferait mieux d'aller dormir ! La nuit porte conseil ! Et puis en journée on risque rien de ce que j'ai compris ! Ah ça j'ai hâte que la journée se lève ! J'en ai marre de cette nuit interminable ! Et on fait quoi demain ? On préviendra les flics ! Il faut qu'on se barre d'ici ! Ah oui la police ! Ça c'est une bonne idée ! Je demande que ça moi ! Les flics après ils vont m'arrêter ! Ils vont croire que c'est moi ! Vas-y ils vont croire que j'ai tué tout l'hôpital ! Mais non Sou on a tous les témoins ! C'est nous non ? Ils vont nous croire on est plusieurs ! Oui t'inquiète pas ! On risque rien cette fois ! Bon ben moi je dors pas comme ça hein ! Il faudrait que quelqu'un mène le tour de garde ! C'est qui qui va le faire ? C'est bon je vais le faire ! Je vais faire un tour de garde ! Vraiment ? Merci à toi Mathilda ! C'est génial Mathilda ! Tu es vraiment mon héroïne ! Ah ouais ! Moi je l'aurais bien fait avec toi ! C'est génial ! On va se promener la nuit avec la torche ! Non c'est bon laisse tomber ! Je veux le faire seul ! Ouais et s'il y a quelqu'un qui arrive ! Tu nous préviens ! J'ai pas envie de te lapser moi ! T'en fais pas Sou ! Je vous préviendrai ! Allez vous reposer sur vos deux oreilles ! Génial ! Lui est toujours aussi débile ! Bon allez on va dormir ! Bon y'a personne là dedans ! On risque rien ! De toute façon je vais gérer le tour de garde ! J'ai pas envie de dormir ! C'est pas plus mal que ce soit dans qu'il fasse ! Tiens c'est quoi ça ? On dirait un vieux journal ! Faudrait que je le lise à l'extérieur ! On voit rien ici ! Bien ! Allons voir ce que dit ce journal ! Alors... Ça parle... D'événements tragiques qui se sont déroulés dans la ville ! Apparemment il semblerait que Ghostface ait des liens plus importants que ce que je pensais ! Il faudrait que j'en parle aux autres ! Mais je vais les laisser dormir ! Je vais continuer mon tour de garde ! Je leur parlerai demain matin ! Ah bah c'est pas trop tôt ! On fait la lumière du jour ! Je vais enfin pouvoir réveiller les autres ! C'était mon dernier tour j'en avais mort hein ! Moi j'ai envie d'aller dormir aussi hein ! Ah bah tu ils sont là ! Bon ça y est il fait jour ! J'ai fini ! On a terminé le tour de garde ! Eh ben ça fait du bien ! On est enfin tranquille maintenant ! Ouais ! La nuit était longue ! Bon on va pouvoir aller voir la police ! Je suis claqué moi ! Vous avez bien dormi ? Bien dormi tu parles ? On a dormi sur du béton ! Et en plus il y a des gosses face dehors ! Tu crois que j'ai bien dormi ? Ouais tu as raison c'était une question stupide ! D'ailleurs faut que je vous parle de quelque chose ! Tu voulais nous parler de quoi Mathilda ? Allez vas-y accouche ! Tu veux parler de quoi ? J'ai découvert un journal hier soir ! Il parle de choses lugubres qui se seraient produites dans cette ville ! Ah bon ? Mais j'étais pas au courant moi hein ! On me raconte jamais rien ! Et pourtant c'est moi l'instagrammeuse hein ! Il se serait passé quoi ? Des séries de meurtres ! Apparemment c'est pas la seule personne qui tuait ! Ou alors peut-être c'est un successeur j'en sais rien ! Mais y a des crimes qui se passent depuis longtemps dans cette ville ! Et la police nous cachait tout ! Mais tu en aurais déjà entendu parler non ? Mais c'est n'importe quoi ce que tu dis ! Où est-ce que t'as vu ça d'abord ? J'ai vu ça dans ce journal ! Regarde ! Mais de quoi vous parlez encore ? Non mais elle a raison en plus ! Le journal il est daté depuis de 10 ans ! Apparemment y a des crimes qui perdurent depuis très longtemps dans cette ville ! Mais pourquoi la police cache l'affaire ? Tu crois qu'ils vont parler des meurtres qui se sont produits dans l'hôpital ? Non mais attends ! Tu crois qu'ils peuvent faire disparaître la moitié de la ville sans que personne s'en rende compte ? Mais t'es malade toi ! Ça c'est déjà vu Sue ! Y a peut-être des choses qu'on ne sait pas encore ! Il faudrait qu'on cherche à l'extérieur ! Apparemment ça se serait produit ici ! Mais y a des années ! Oui c'est ce que dit le journal ! Ça s'est produit ici ! C'est pour ça que tu t'es abandonné ! Donc t'es en train de me dire qu'on s'est caché dans l'endroit où y a tous les meurtres ? Mais t'es sérieuse ? Mais t'aurais pas pu le dire avant ? Mais qu'est-ce que j'en savais Sue ? Si je l'avais su je serais pas venu ici ! Et apparemment c'est pas tout ! Il semblerait que la tombe du tueur soit pas loin d'ici ! Comment ça la tombe du tueur ? Après avoir découvert qui c'était, la police a réussi à s'en débarrasser ! Et ils l'ont enterré pas loin d'ici ! Tu veux dire que la tombe du tueur qui a massacré tous ceux qui étaient là est juste derrière ? Oui c'est ce que j'ai cru comprendre ! Et si ça se trouve y a quelque chose à l'intérieur ? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Non mais vous avez complètement craqué ! Vous voulez qu'on fouille à l'extérieur pour trouver une tombe de tueur et la fouiller ? Mais vous êtes malade ! On a pas le choix Sue ! Il faut qu'on sache qui c'est ! C'est peut-être un de ses descendants ! Il faut qu'on ait la trace ! Mais ils ont jamais donné son nom ? Non ils ont jamais donné son identité ! Mais si ça se trouve on pourra la découvrir en fouillant sa tombe ! Vous avez complètement serré les amis ! Mais je vous suis ! Moi j'adore fouiller les tombes ! Vous avez complètement tous pété un câble ! Moi j'ai juste envie d'aller voir la police ! Je vais les appeler ! Je vous rejoins là-bas d'accord ? Et d'ailleurs c'est où ? Ils vont venir avec moi ! C'est juste derrière ! Bah allez Sue viens avec nous ! T'appelleras la police après ! Mais vous êtes complètement malade vous ! Allez ! Viens on va fouiller la tombe ! Bon je vous suis ! Mais c'était pas mon idée hein ! Moi je retourne pas en prison hein ! T'en fais pas ! On dirait que c'était la nôtre ! Suivez-moi c'est par là ! Oh bah j'espère que tu nous envoies pas dans un détapeur ! J'ai envie de me faire trucider moi hein ! Attends je tiens ma vie hein ! En plus on peut même pas passer par là c'est fermé ! Tu vois bien qu'il y a une grille ! Ah bah non c'est ouverte ! Je sais pas où ! Par là ! Oh bah elle est sérieuse en plus ! Y a vraiment une tombe ! Bah ouais je te l'ai dit ! T'en fais pas un sou ! Ça va bien se passer ! Oh ça va bien se passer ! Qu'est-ce que c'est le dingue qui est enterré tueur ici ? Moi je trouve ça trop cool ! On dirait qu'on est en train de faire de l'archéologie ! De l'archéologie ? Mais t'es sérieux là ? Je sais pas si c'est vraiment une bonne idée qu'on crase ici ! On pourrait y révéler des choses... Je ne sais pas encore ! On a pas le choix ! Il faut qu'on sache qui c'est ! J'en ai marre de me faire poursuivre moi ! Ouais écoutez pas ce que je crase avec mes ongles hein ! Moi j'en ai plus un ! J'arrête pas de me les ranger avec toutes ces histoires ! Il faut une pelle ! Qui c'est qui va aller chercher une pelle ? Je vais aller en trouver une ! Je reviens ! Il a raison il va nous falloir une pelle pour ouvrir cette tombe ! Vous imaginez même pas comme je l'admire ce Stuart ! C'est lui qui va creuser ! Non mais toi t'es complètement craqué je te le dis hein ! Vous pensez qu'on va trouver quoi là dedans ? Des indices ! Qui nous mèneront au tueur certainement ! Et on pourra enfin se débarrasser de lui ! Moi je trouve ça génial ! J'ai hâte de savoir qui c'est ! Ouais bah j'espère pour toi que quand on va savoir qui c'est il nous aura pas tués juste après ! Allez quoi ? C'est une aventure ! Vous savez pas vous amuser ici hein ! Non mais t'es sérieux là ? Et voilà j'ai une pelle ! Vous me laissez m'en occuper ? Allez vas-y creuse ! Je veux savoir qui c'est ! Moi je te préviens tu me mets pas de la terre dessus hein ! Ok j'y vais ! Faudrait appeler la police non ? Ah ça c'est une bonne idée pour une fois ! Ah c'est beau je vais m'en charger là ! Eh vas-y c'est moi qui appelle encore ! Bon c'était quoi le numéro déjà ? Euh attendez ! Voilà c'est ça ! Alors la police ! Alors ça donne... Ah bah ça sonne enfin ! Oui bonjour on a un problème ! On s'est fait attaquer par un tueur ! Et euh il a tué un policier ! Il a tué tout l'hôpital ! Vous avez été témoin de ce qui s'est passé dans l'hôpital ? Bah oui pourquoi ? Attends c'est pas le cinéma hein ! On vous envoie le patron il faisait tout ! Vous êtes des témoins essentiels à l'affaire ! Bah on est euh... attendez ! Bah y'a une ville abandonnée, des containers, une taupe... Y'a mon pote qui est en train de creuser d'ailleurs ! Comment ça il est en train de creuser ? Oh c'est une longue histoire ! Y'a le tueur et je sais pas quoi ! Vous êtes dans l'ancienne résidence abandonnée ? Oui pourquoi ? Vous devez partir d'ici tout de suite ! Mais ça risque rien ! On est bien ! On est en plein air ! Il fait jour là ! On vous envoie une patrouille ! Ne bougez pas ! Je sais où vous êtes ! Au cœur tout de suite ! Oh c'est des malades ! Oh j'appelle la police ! Et ils sont hystériques ! Qu'est-ce qu'ils t'ont dit Sue ? Bah ils m'ont dit qu'on devait pas rester là ! Mais ils m'ont dit qu'ils me envoient une patrouille ! Ah on reste du coup ! Ouais ! J'espère qu'il veut pas être trop là ! Allez vas-y Stuart ! Tu es presque ! Creuse mon ami ! Creuse ! Oh calmez-vous je fais ce que je peux là ! Attends j'ai entendu un bruit ! Ah ça y est on fait les flics ! Et bah c'est pas trop tôt hein ! Mais qu'est-ce que vous faites ici ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Bah on est en train de creuser ! On essaye de découvrir qui c'est qui est dans la tombe ! Arrêtez ça tout de suite ! Vous allez me suivre au poste ! Vous devriez pas creuser ici ! C'est dangereux ! Comment ça c'est dangereux de creuser ? Depuis quand c'est dangereux de creuser dans une tombe ? Bon c'est plus simple c'est interdit ! De toute façon on a des questions à vous poser concernant les incidents à l'hôpital ! Vous venez avec nous ! Et arrêtez de creuser ! Oh c'est bon vas-y Stuart arrête de creuser là ! J'es en train de les perturber les poulets là ! Mais j'avais presque terminé ! On est allé en fait découvrir qui c'était ! Et bah vous le découvrirez plus tard ! Pour l'instant vous arrêtez ce que vous êtes en train de faire ! C'est un délit de creuser des tombes vous le savez pas ? Ouais mais là c'est pour la bonne cause monsieur l'inspecteur ! Il faut qu'on sache qui c'est qui est là dedans ! Vous allez me suivre ! Bon on ferait mieux de l'écouter ! De toute façon on sera plus en sécurité dans le commissariat qu'ici ! Sylvie a raison ! Bon allez on vous suit monsieur l'agent ! Enfin libre ! Enfin libre ! Il est sérieux lui ! Je suis parti du commissariat j'y retourne encore ! Je suis pas libre moi ! Allez suivez nous ! Bon alors ! Reprenons tout depuis le début ! Expliquez moi ce qui s'est passé au juste dans cet hôpital ! Bah on était en train de s'amuser ! Mais on était pas en train de s'amuser qu'est-ce que tu racontes ? Déjà si tu commences à l'embrouiller mais quelle andouille celui-là ! Monsieur l'agent ! J'étais en train de me faire soigner ! Mes amis sont venus ! Ghostface est venu et il a tué tout le monde ! Ca fait 20 fois qu'on vous le répète ! Oui mais ça me dit toujours pas pourquoi est-ce que vous êtes enfui de l'hôpital ! Non mais c'est une question complètement stupide ! On s'est enfui de l'hôpital parce qu'ils étaient en train de nous attaquer ! On voulait pas se faire tuer c'est tout ! Non mais sérieux ! Dans cette ville ! Ils vous recrutent comment ? J'aimerais bien savoir ! Ils vous demandent des additions c'est ça ? Et après si vous réussissez ils vous prennent dans la police ? J'essaye simplement de comprendre ! C'est pas compliqué ! Y'a rien à comprendre monsieur l'agent ! Au lieu de nous questionner à nous, vous feriez mieux chercher le tueur ! Il nous a poursuivis dans tout l'hôpital ! C'est compliqué à comprendre ! Bien ! Il va falloir que je rédige mon rapport ! Et qu'est-ce qui s'est passé avec l'agent qui vous est venu en aide ? Mais wesh on vous l'a déjà dit ! Il est venu ! Il a fait le furieux ! Et il s'est fait kill ! C'est tout ! Comme les autres ! En fait il a entendu du bruit ! Il a voulu aller voir ! Mais il s'est pas montré prudent et Ghostface l'a tué ! Oui on a retrouvé son corps ! Et pour les autres patients ? Le médecin il avait disparu ! Vous savez où il est passé ? On a pas retrouvé tous les corps ! Il en manquait quelques-uns ! Mais pourquoi est-ce que Ghostface les aura emportés ? Moi je trouve ça génial ! L'histoire continue alors ! C'est pas terminé ! Non mais toi t'es vraiment un débile ! On arrête pas de se faire poursuivre un tueur ! Moi j'en ai marre ! J'ai envie de passer mes vacances ! Je vais pas passer mes vacances à courir dans tous les sens ! Mais t'es sérieux ? Calmez-vous ! Bon alors monsieur l'agent ! Vous nous laissez sortir ou pas ? J'ai encore quelques questions à vous poser ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Y'a plus de lumière ! Ça doit être une coupure de disjoncteur ! Je vais aller voir ! Restez ici ! C'est une très mauvaise idée monsieur l'agent ! On va pas rester là toute seule ! Moi je trouve ça excellent ! Ça recommence monsieur l'agent ! C'est un piège ! N'y allez pas ! Je dis pas n'importe quoi ! C'est juste une coupure de courant ! Restez ici ! Ah c'est encore une qui va mourir ! Pourtant on l'aura prévenu ! Chaque fois il faut pareil ! Tu dis non ! Ils disent oui ! Et ils crèvent ! On reste là monsieur l'agent ! Allez-y ! Vous croyez qu'il va revenir ? Mais oui t'inquiète pas ! Ça doit juste être une coupure de courant ! Ça fait bien 10 minutes qu'il est parti ! Toujours pas de nouvelles ! On ferait mieux d'aller jeter un oeil non ? On peut pas rester ici ! C'est trop dangereux ! Ça sent le piège ! Stuart a raison ! On peut pas rester là ! Oh mais moi je sors pas ! Vous êtes malade ! Il doit nous attendre dehors ! Et tu crois qu'il va pas nous tuer si on reste là-dedans ? Tu te rends compte on est carrément du gibier là ! Il a juste à rentrer et nous tuer ! C'est vrai ! Ici on est absolument pas en sécurité ! On ferait mieux d'aller voir dehors alors ! Si ça se trouve il est juste à l'entrée ! Moi ça me fait un peu peur ! Mais je vous suis ! Bah bah toi de toute façon ! Même si tu savais que t'allais mourir ! Tu suivrais quand même ! Bah allez allons-y ! Mais discrètement ! Allez on retourne à l'entrée ! Vous êtes des malades vous ! Passe devant Stuart ! C'est toi qui a la lampe ! Allez ! L'entrée elle est par là je crois ! Viens ! Franchement c'est vraiment pas la meilleure des idées ! Oh attends c'est quoi ? Je vais sortir mal en possé ! Comme ça on voit quelque chose ! Allez ! C'est là la sortie ouais ! Oh ! Vous allez voir c'est rien ! Vous attendez pas ! Ah bah il est là le policier ! C'est bon ! Bonsoir Stuart ! Je t'attendais ! Ghostface ! Mais il est là ce malade ! Il va nous couper un rondel ! Tirez-vous ! Allez tirez-vous ! Je vous dis vous êtes des malades vous ! Cours petite souris ! Cours ! Mais wesh ! Suivez-moi ! Suivez-moi ! Il est dans ce face derrière ! Attendez je crois qu'il y avait une salle ici ! C'est là ! C'est là ! C'est là ! Ah ! Wesh ! Mais on est où là ? Je vois plus rien ! Stuart ! Où est-ce que vous vous cachez les enfants ? Je sais que vous êtes par là ! Je vous entends je courir ! Je vous trouverai ! Où vous vous cachiez je vous trouverai ! On est dans la salle interrogatoire je crois ! Mais wesh ! Mais Ghostface il nous suit encore ! Oh ! C'est un pot de colle ce gars-là ! La question c'est comment il a fait pour nous retrouver ! Mais comment il a fait mais c'est logique ! À votre avis ! Il savait très bien qu'on serait dans le commissariat ! Mais c'était une évidence quand même ! Dans tous les cas ça nous aide pas à nous échapper ! Oh mais moi j'en ai marre ! C'est un pot de colle ce mec-là ! Tu lui dis non ! Il continue ! Oh t'as vu comment il force ! S'il était comme moi il aurait vite compris ! Non mais attends mais toi t'es pire que lui ! T'as vu comment il force ! Et ben toi c'est encore pire ! Bah arrêtez vos chamairies là ! Moi j'aimerais bien sortir d'ici vous avez un plan ! Wesh ! Qu'est-ce que c'est ça ? Vas-y Edgar Stuart ! Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Où est-ce que tu te caches ça ? Je te trouverai ! Mais wesh il nous a même pas vu ! Comment ça se fait ? C'est une salle d'interrogatoire Sue ! Il peut pas voir à travers ! Bah mais si il fait le tour on m'écuit ! Il est plus devant l'entrée du commissariat ! On ferait mieux de sortir non ? Ça c'est sûr ! On peut pas rester ici faut trouver une issue ! Une issue ? Mais y'a forcément quelque part où aller ! Bon écoutez vous réfléchissez trop ! Moi je propose qu'on aille chercher l'arme du policier ! Mais wesh vous avez craqué ! Vous voulez qu'on sorte comme ça ? Avec l'autre au milieu là ? Et bah il faut créer une diversion ! Qui c'est qui veut sortir ? Bon je vais y aller ! Je vais m'en charger ! Y'a quelqu'un qui veut venir avec moi ? Moi quoi qu'il arrive je reste avec Sue ! Bon je vais venir avec toi ce soir ! Wesh voilà ! L'équipe se forme ! Ah bah on va attendre ici nous ! Euh non pas vraiment non ! Comment ça non ? Tu peux très bien aller chercher l'arme et nous on attend hein ! Ecoute c'est toi qui a proposé le plan ! Moi ce que je te propose plutôt c'est de faire une diversion avec Ghost Face ! Tu peux faire ça au moins le temps que je sorte ! C'est quand même moi qui risque ma vie ! Ah parce que je vais pas risquer ma vie si je sors moi ! Oui ? Et bah autant que moi ! Ouais mais tu crois que je vais faire l'appât comme un poisson ? Wesh vas-y c'est bon hein ! Moi j'en ai marre c'est une glu ce gars là ! Bon ok je vais y aller ! Je vais l'appeler je lui dire ouais je suis Ghost Face ! Je suis là il va me suivre ! D'accord ? Oh mon dieu mais c'est pas vrai ! Quoi que tu fasses Sue ! Je suis avec toi ! Ouais mais pourquoi vous l'envoyez pas à lui chercher l'arme ? Mais il va se faire tuer Sue ! Et alors ? Bon plus sérieusement ! Qui c'est qui va ? Tu y vas Sue ? Mais ouais je t'ai dit je vais l'appeler ! C'est beau c'est mon frère ce gars là ! Et je le connais maintenant ! Bon qui c'est qui vient avec moi ? Tu vas vraiment le faire ? On peut t'attendre ici ? Non mais vas-y toi avec tes plans là ! Déjà c'est toi avec ton Instagram là ! Tu nous as mis dans la mouise ! En plus on t'a cherché deux heures ! On est passé dans le cimetière et vas-y ! Non tu viens avec moi hein ! S'il y en a une qui doit mourir c'est toi ! Non mais t'abuses ! Moi quoi qu'il arrive je viens avec toi ! Oh mais t'as bloqué ou quoi ? Change de disque ! Bon ça va je vais venir ! Oh là là ! Ben voilà une décision intelligente ! Bon on peut laisser le vice ici ! Non mais attends le pauvre il s'il se fait tuer ! Ben ça ferait un boulet en moi hein ! Mais c'est pas cool Sue ! Pourquoi tu veux pas que je vienne ? Franchement pourquoi c'est pas toi Ghostface ? On t'aurait tué c'était réglé ! Ben allez perdons pas de temps ! Vous devez sortir et attirer l'attention de Ghostface ! Et nous pendant ce temps là on va aller chercher l'arme ! Allons-y ! Ouais ouais allons-y ! C'est pas comme si c'était moi qui risquait ma vie là ! Eh vas-y ! Tu crois que j'ai envie de m'amuser avec Ghostface ? Comme si j'allais tomber dessus facilement ! En plus on voit rien ! Alors ! Ghostface ! C'est là Ghostface ! Tu te montres enfin Sue ! Eh vas-y tu sais même pas courir ! De toute façon depuis tout à l'heure tu marches ! Tu crois que tu vas nous rattraper ? Le provoque pas Sue ! Ça c'était pas vraiment une bonne idée ! C'est ce que tu crois Sue ! Sur ma vie il arrive ! Suivez-moi ! Suivez-vous il va nous péter ! Courez les enfants courez ! Le corps est juste là ! Je le fouille ou tu le fouilles ? Je vais m'encharger Stuart ! Allez courez tirez-vous il est juste derrière ! On va crever les gars ! Ah mais qu'est-ce vous faites mais courez ! Il est là il y a Ghostface cavalier ! Venez avec moi on se tire ! Il nous suit encore ? Il est où là ? J'ai l'impression qu'il est parti ! Il nous suit plus ! Mais t'es malade de crier comme ça tu m'as fait ultra peur ! Mais vas-y tais toi toi ! Il est en train de nous suivre ! Tu veux que je fasse quoi ? Attention il y a Ghostface ! Non mais t'es sérieuse ? Bon au moins c'était drôle ! Je m'aurais-tu de lui gifler lui ? Ah mais il va finir par s'en prendre une si ça continue ! Mais alors qu'est-ce que tu as trouvé ? Il avait pas d'armes sur lui ! Mais il donnait un carnet ! Ah ouais un carnet de quoi ? Un carnet de correspondance ? Un carnet de correspondance il me sort le gars ! Mais vous avez pas trouvé d'armes ? Non malheureusement il en avait pas sur lui ! En revanche le carnet parlait d'un truc particulier ! Non mais moi ce qui me saoule avec vous ! C'est qu'à chaque fois vous parlez d'un truc ! Vous coupez la phrase ! Tout ça pour qu'on vous dise ! Et ça parlait de quoi ? Non mais tu peux pas nous le dire sérieux ! A chaque fois faut que je les accouche quoi ! Oh c'est bon calme-toi un peu ! Oh et ça parlait de quoi ? Oh mais tu le fais exprès toi ! Le carnet parle d'un mystérieux culte ! Il y a un ghostface qui résonne dans la ville ! Allez vas-y encore des fanatiques ! Encore un culte ! Oh mais sérieux il y en a morts maintenant ! C'est possible ! Mais c'est peut-être pas ça ! Il faudrait qu'on aille à la ville abandonnée ! Là où on avait trouvé la tombe ! On trouvera les réponses là-bas ! Alors on a pas le choix ? Stuart t'en as fait quoi de ta pelle ? J'ai dû la balancer sur le trajet ! Mais je peux en trouver une autre sur la route ! Ok ça va ! Bon ben vas-y profitons de la nuit aussi lugubre ! Pour essayer d'aller trouver le ghostface qui est enterré ! C'est vraiment la meilleure idée du siècle ! Ouais ça j'avoue ! Mais on a pas trop le choix ! La nuit va être longue ! Allez arrêtez de jacasser et de vous plaindre ! Moi j'ai un instagram à faire tourner hein ! Oh j'ai envie de te lancer ma lampe dans la tête ! Bon allez ! Restons pas là c'est trop dangereux ! Moi franchement je pensais que Ghostface allait nous suivre plus longtemps ! Plus longtemps ? Mais tu rigoles il aurait pu nous tuer ! Mais moi j'aime bien quand il y a la course poursuite ! C'est vraiment le plus gros des débiles celui-là ! Va allons-y ! Voilà ça y est on est arrivé ! Mais qui c'est qui a fermé la grille ? Le seul truc qui t'inquiète c'est ça ! A mon avis on ferait mieux de faire attention ! Il doit y avoir des gens à l'intérieur ! C'est fort possible ! Je me souviens qu'on avait pas fermé en partant ! Mais vous pensez que c'est qui ? J'en sais rien ! Peut-être une livraison ? Oh la la Sou ! Allez viens on avance ! Oh non vous en faites pas ! Moi je connais ici ! Comme si c'était ma maison ! Comme si on était chez moi ! Attends c'est quoi ça ? Il y a un truc bizarre là-haut ! Vous avez vu ça ? On dirait qu'il y a des gens ! Ils étaient juste là ! Vous les voyez pas ? Vous voyez pas qu'il y a des gens ! Mais qu'est-ce que tu racontes Sou ? Y a personne ! Sou tu commences à me faire flipper là ! Moi j'ai vu personne ! J'en sais rien ! Je suis en train d'observer y a rien du tout ! Eh vas-y dis tout de suite que je mens ! Je suis en train de dire qu'il y a quelqu'un en haut ! Je les ai vus ! Je dis pas ça en rigolant ! Bon bah s'il y a quelqu'un en haut tirons-nous d'ici alors ! Ouais c'est pas très prudent de rester là ! Allons à la tombe ! Eh vas-y on me croise jamais de toute façon ! C'est toujours pareil ! Et voilà elle est là votre tombe ! Franchement vous êtes saoulés avec ça ! Vous croyez vraiment qu'on va trouver un truc là-dedans ? Vas-y mets-toi à cruiser Stuart ! Tu peux le faire ! Moi j'aimerais surtout comprendre pourquoi y a que moi qui creuse ! Y a que toi qui creuse parce qu'il y a qu'une pelle ! Et alors ça empêche pas qu'on puisse tourner ! Bon finissons-en ces lugubres ici ! Ça me fait flipper ! Elle a raison ! On ferait mieux de partir ! Bon vas-y creuse-en ! Tu poses trop de questions ! Quelle atmosphère lugubre ! Franchement faut se méfier de tout ici ! Je comprends pas pourquoi ils ont mis une tombe là particulièrement ! Ils ont voulu dissimuler un cimetière ! Je crois que j'ai trouvé quelque chose ! Allez vas-y recommence ! Qu'est-ce que tu as trouvé Stuart ? Il y a des documents ! Et qu'est-ce qu'ils disent ? Ça va peut-être nous indire plus sur les motivations de Ghostface ! Non mais sérieux ! Mais vas-y dis-nous ce qu'il y a dessus ! Attends c'était quoi ça ? Y a des bruits bizarres qui proviennent de là-bas ! Mais je le dis depuis le début ! On est surveillés c'est sûr ! C'est peut-être Ghostface ! Eh non ! Si c'était Ghostface il nous aurait déjà tués ! Chut ! Parlez pas fort ! On peut pas rester ici plus longtemps ! Il faut partir avant qu'on nous encercle ! Je suis désolé mais c'est trop risqué ! Faut partir de là ! Eh vous commencez à me donner des pressons là ! D'accord ! Allons-nous-en ! Mais d'abord faut que je récupère les documents ! Eh moi je reste pas là ! Ça craint hein ! Et où est-ce que vous voulez qu'on aille ? Eh on va trouver t'inquiète ! Allez on se tire les gars ! On va pas rester là ! Ça craint trop ! Eh on est enfin arrivés au centre-ville ! Bon il faut trouver une issue ! Il doit forcément y avoir des gens par là ! Attends ! Il faut que je me change moi ! Mais pourquoi tu veux te changer ? T'es bien comme ça ! Non mais t'as vu mon look ? Tu crois que je vais faire des vidéos Instagram habillées comme ça ? Je suis toujours habillée en sortie d'hôpital ! Et alors ? Sur ça elle a pas tort ! Ça serait bien qu'on fasse une petite pause et qu'on mange un truc ! Ouais moi je vote pour une pause ! Non votez ! Mais vous croyez quoi qu'on est en démocratie ? Et il va voter avec nous gosse face ! Il veut nous tuer ! Il faut qu'on s'enfuit ouais ! J'ai faim saut ! J'ai faim moi aussi ! Et de toute façon faut que je me change ! Alors t'as pas le choix ! Part toute seule si tu veux pas venir ! Eh vas-y tu crois que je vais partir seule ? Oh c'est beau on va dans ton magasin là ! Oh tu saoules ! Euh vas-y hein ! De toute façon c'est toujours toi qui décide ! Ben ouais ! Il faut que je m'habille moi ! Ben s'il y a pas de vêtements ici c'est quoi ? Je suis trop contente ! Ah de la nourriture ! Ouais ben moi je veux regarder s'il y a pas un truc là ! Je sais pas que je peux vous balancer dans la tête ! Tiens c'est quoi ça ? Du bio ? C'est quoi du bio ? Ça sert à quoi ? C'est bizarre que le magasin soit encore ouvert à cette heure-ci ! Ah enfin de la nourriture ! Ah ça fait du bien de se reposer hein ! Eh vas-y Louise calme tranquille ! Il croit qu'on est dans un restaurant ! Bon ils m'ont tous fatigué là ! C'est bon Sylvie t'as fini ? T'en es où ? Mais c'est quoi cette tenue ? Tu t'es cru en soirée ? Ben quoi ? Je suis en train d'essayer des trucs ! Laisse moi finir ! Ça va je te laisse finir ! Oh là là ! Ça y est j'ai terminé les amis ! Ben c'est pas trop tôt ! On aurait dit Gucci quoi ! Y'a quelqu'un dehors ! Comment ça y'a quelqu'un dehors ? Et qui c'est qui peut venir à cette heure-ci ? J'entendais pas ! On dirait que ça se dirige vers l'entrée ! Ça doit être Ghostface ! Y'a rien qui dit que c'est lui ! Ça se trouve c'est des secours ! Je t'avais dit que c'était une mauvaise idée de rentrer ici ! Je t'avais dit ! Bonsoir les enfants ! Eh vas-y je t'avais dit qu'il fallait pas revenir ici ! Je vais vous faire plaisir pour une fois ! Je vais pas marcher ! Oh non courez ! Fuis ! Fuis ! Il va nous crever ! Je vais pas mourir ! Cours élevé ! Cours ! Ah ! Venez ! Mais où est-ce que vous allez comme ça ? Venez par ici ! On se tire ! S'il vous plaît me faites pas de mal ! N'en t'inquiète pas ! Je te ferai rien ! Passe le message à ce moment ! Plus que garde ! Allez ! Courez ! Courez ! Attends Sous ! On sait même pas où est passé Elvis ! Mais il est passé où ? Il nous suivait pas ! Je crois qu'il est resté dans le magasin ! Quoi ? Mais ça veut dire qu'il est ! Ne dis pas des bêtises pareilles ! Je pense pas qu'il y soit arrivé quelque chose ! C'est Elvis après tout ! Il passe toujours entre les mailles du filet ! Ben vous savez quoi ? A chaque fois je disais que je l'aimais pas ! Ben c'était vrai ! Mais là ça me fait de la peine quand même ! J'espère qu'il a rien ! A mon avis ça n'est pas sorti ! Vous ne pouvez pas vous échapper mes petits ! Mais c'est pas vrai c'est encore lui ! Oh non il arrive ! Il va nous couper en rondelles ! Il faut s'enfuir ! Mais on fait quoi pour Elvis ? Je vous ai laissé un message dans le magasin ! Il y a Elvis ! Tu vas nous payer ça espèce de baltrègue ! Moi je te le dis ! Tu vas nous payer ça ! Pauvre Elvis ! Mais pourquoi ? J'en compte que 4 encore ! J'arrive souvent ! Fuyons ! Allez on se tire hein ! Moi j'ai pas envie de mourir encore ! Allez ! Il y a une voiture ! Monsieur arrêtez nous ! S'il vous plait ! A l'aide ! Aidez nous monsieur ! Faites quelque chose ! Qu'est ce qu'il se passe ici ? Qu'est ce que vous faites dehors à cette heure-ci les enfants ? Aidez nous s'il vous plait ! Il y a un meurtrier qui nous poursuit ! Il fait pas trop pour suivre ! Il est toujours là ! Vous vous échapperez pas ! S'il vous plait aidez nous monsieur ! Mais qu'est ce qu'il se passe mon chéri ? T'en fais pas ! Je m'en vais régler ça ! Vous devez nous aider monsieur ! Il veut nous tuer ! C'est un homme il est dangereux ! Personne ne pourra vous protéger mes petits ! Et toi là ! Laisse ces enfants tranquilles ! Tu te prends pour qui ? Je vous ai dit personne ne vous protégera ! Mais attendez ! Mais on vous arrive comme ça ! En plus c'est celui qu'il faut conduire ! Il faut qu'on s'enfuisse ou... C'est fini pour elle ! Je m'en me couperai plus tard ! Mais j'ai du travail ! Bon c'est bon il est parti vers la dame ! On va pouvoir s'enfuir ! Ça fait diversion ! Non mais t'es sérieuse ? Elle va la tuer ! Bon après il va essayer de nous aider hein ! Bon allez on se tire ! Vas-y ah ! Il faut trouver de l'aide ! Il doit y avoir quelqu'un qui peut nous aider ! Ah ma tête ! Ne vous en faites pas ma petite dame ! Je vais vous aider ! Ah ! Enfin un quartier ! Enfin des gens ! Ah ça va faire du bien ! Il y a des maisons ici ! Regardez ! Ça claque ! Peut-être va y avoir de la famille ! Ouais bah te précipites pas trop sous ! Cette ville est bizarre ! Alors attends dis pas que c'est bizarre ! Là je sais pas où on est ! Mais on est loin de mon quartier déjà hein ! Mais ça ressemble vachement à ton quartier sous ! Ouais ça ressemble à mon quartier ! Mais c'est pas chez moi hein ! Bon je propose qu'on tape aux portes des maisons ! On essaye de trouver de l'aide ! Il y aura peut-être quelqu'un qui va nous aider ! Bon vas-y on fait comme ça ! De toute façon il y a plein de portes ! On tape chacun à une ! Moi je prends la première hein ! Ouais on va faire ça ! On se partage les portes ! Et celui qui trouve quelqu'un il appelle les autres ! Ça semble être une bonne idée ! Allez ! On tape aux portes ! Oh là là ! On dirait chez moi quoi ! Oh ils sont dans la même maison que moi ! C'est stylé ! J'espère qu'il y a quelqu'un qui s'est allumé en plus ! A l'aide ! Aidez-nous ! S'il vous plaît ! Aidez-nous il y a quelqu'un ! Aidez-nous ! A l'aide s'il vous plaît ! Aidez-nous ! Bonsoir ! En quoi puis-je vous aider ? On a besoin d'aide ! Il y a un tueur qui veut nous assassiner ! Il a tué déjà deux personnes ! Plus d'autres personnes qu'on a vues ! Ouh là ! Mais qu'est-ce qui se passe exactement ? Je comprends pas ! J'avoue que je suis un peu perdu ! S'il vous plaît aidez-nous ! Faites quelque chose ! Bon très bien ! Vous êtes combien ? On est plus que quatre ! Notre ami Elvis a été tué ! Oh le pauvre ! Bon d'accord appelez vos amis ! Ok je les appelle ! Les gars j'ai trouvé quelqu'un ! Tu crois qu'on peut lui faire confiance ? On a pas trop le choix ! C'est le seul endroit qui est ! Ouais j'ai entendu appeler ! C'est toi là ? Qu'est-ce qui se passe ? Ben oui c'est moi ! Tu veux que ce soit qui ? Y'a quelqu'un qui peut nous aider là ! Entrez les enfants ! Ouais ben c'est mieux que rester dehors hein ! On fait quoi Sue ? Ben on fait quoi ? On y va tu crois quoi ? Oh ben rentrons ! Merci madame pour l'hospitalité hein ! Oh c'est trop stylé ici ! Waouh ! Oh la maison de dingue hein ! Vous serez en sécurité ici les enfants ! Oh y'a même un vélo d'appartement ! Vous avez fini ! Bon après c'est vrai que c'est un beau décor pour faire Instagram ça ! Merci pour votre hospitalité madame ! Ce n'est rien les enfants ! Je préfère vous savoir ici en sécurité ! Vous ne pouvez pas vous cacher éternellement ! Ça venait de dehors ça ! Ces gosses fesses ! Ouais mais il sait pas où on est ! Le temps qu'il nous trouve on a le temps ! Il vous trouvera pas ici ! Ouais ben moi je me sens plus en sécurité dans cette maison que dehors ! Pour une fois quelqu'un nous aide ! Ouais mais pour combien de temps ? Donc en fait voilà ! Et à la fin ben j'ai dû tuer ma soeur ! J'ai dû tuer son copain ! J'ai dû tuer encore plein de monde ! Et on a même tué l'autre là ! Comment il s'appelait ? Max ou je sais plus ! Et voilà ! Et tous ils voulaient me tuer ! Ils avaient tous mon numéro ! Et depuis le début on passe notre temps à fuir ! Sans compter toutes les fois où on a été poignardés ! M'en parle pas ! C'est moi la dernière en date ! Eh ben les enfants ! C'est une histoire incroyable ce que vous êtes en train de me raconter ! Et vous allez faire quoi du coup ? Vous pouvez nous héberger longtemps ? Parce que franchement moi je bosse beaucoup hein ! Écoutez le mieux ce serait d'appeler la police ! Euh comment vous dire ça ? La police ça risque d'être compliqué ! Malheureusement y'a plus personne dans le commissariat ! Plus personne ? C'est étrange tout ça ! Mais c'est intéressant ! D'ailleurs j'aimerais savoir ! Vous venez d'où exactement ? Bah moi à la base j'habitais à Brookhaven ! Mais franchement ça craint trop là-bas ! Moi aussi je suis de Brookhaven pourquoi ? Ouais pareil Brookhaven ! Ah non non moi je suis pas originaire de cette ville de fou hein ! Moi je viens de New Haven à l'origine ! C'est moi qui les ai ramenés ici ! Eh ben merci ! Grâce à toi on se fait poursuivre ! Ah ça c'est étrange ! Et vos parents habitaient avec vous ? Bah moi mon père il est retourné en prison ! Bah de toute façon elle est toujours là-bas ! Je sais pas ma mère elle est allée le voir ! Et depuis il se parle plus ! Quoi je comprends plus trop de trucs ! C'était une histoire de je sais pas quoi de jambon ! Ah je suis désolé ! Et vous avez des frères et sœurs à part la sœur justement de Sou ? Moi j'ai une petite sœur ! Mais ça fait longtemps que je l'ai pas vue ! Oui moi j'ai un frère ! Intéressant ! Euh wesh madame ! Mais pourquoi vous posez toutes ces questions là ? Ah c'est rien ! Je suis juste curieuse c'est tout ! Vous avez vécu tellement de choses inhabituelles ! Ah ça vous l'avez dit ! Tiens d'ailleurs j'y pense ! Vous devez être épuisé ! Ça vous dirait pas de prendre une douche ? Et de vous reposer un peu ? Bah moi si je compte la prison ! Plus l'hôpital ! Plus tout ce qu'on a couru ! Ça doit faire ouais trois jours je me suis pas lavé ! Ah bon ? Ah ça explique tout ! Ouais mais m'en parlez pas ! Je suis encore à l'hôpital moi ! Moi j'aimerais bien prendre une douche ! À ce moment là allez-y ! Prenez une douche ! Et reposez-vous ! Avec plaisir madame ! Ah je vais pouvoir faire un bon soin ! Il faut quand même se faire belle pour prendre une douche ! Ah ! Ça fait du bien de se poser un peu ! Libérez ! Délivré ! Je ne mentirai plus jamais ! Mais wesh elle est sérieuse là ! La place d'étendre ! Ça fait du bien après tout ! Libérez ! J'adore l'écouter chanter ! Elle a une super voix ! Eh vas-y tais-toi ! T'en as pas marre de chanter ! C'est trop moche ! Oh c'est bon j'ai terminé ! Calmez-vous maintenant ! Oh mais vas-y c'est pas vrai ! Oh 15 ans pour prendre une douche wesh ! Oh t'as mis 4 ans ! Même ma soeur elle mettait moins de temps ! Oh tu mets 20 ans quoi ! Et alors Sue ? De mon côté moi ce que j'étais en train de faire c'était prendre soin de moi ! D'ailleurs j'étais en train de penser à un truc ! Vas-y tu penses à quoi ? Il y a quelque chose que je trouve bizarre ! Je voulais vous en parler d'ailleurs ! Bah allez viens ! On en parle aux autres ! Wesh elle a un truc à vous dire ! Je sais pas ce que c'est mais elle a un truc à vous dire ! Je trouve ça inquiétant n'empêche ! Je la trouve trop gentille cette femme ! C'est vrai que ces questions étaient intrigantes ! Je me demande si cette personne est ce qu'elle prétend être ! Vous commencez à me mettre le doute ! Eh vas-y ! Pour une fois qu'on trouve un endroit où on peut aller ! Vous voulez qu'on parte ! Vous êtes sérieux là ? Non mais Sue ! Il faut quand même pas être aveugle ! Tu vois qu'elle est bizarre cette femme ! J'avoue qu'elle nous a laissé rentrer chez elle un peu trop facilement ! Non mais facile ! Vous êtes trop paranoïaques ! Pour une fois qu'on trouve un endroit où on peut aller ! Vous vous êtes là ! Tranquille ! Non c'est pas bien ! On aurait pas dû rentrer ! Moi je te dis ! Elle est bien cette femme ! Ça se voit ! Je vais vous le prouver d'ailleurs ! Eh vas-y ! Vous êtes toujours en train de vous prendre la tête ! À chaque fois il y a quelque chose ! Moi je vous dis à rien ! Vous allez voir ! C'est quelqu'un de bien cette dame ! Oh là là ! C'est un grand honneur de vous recevoir à la maison Ghostface ! Où sont les enfants ? Bon bah moi je vais remonter tranquillement là-haut ! Alors ! Il y a quelque chose ? Euh... Ouais je comment dire ! Mais vous vous énervez pas hein ! Qu'est-ce qu'il y a sous ? Pourquoi est-ce qu'on devrait pas s'énerver ? Bah Ghostface il est en bas ! Et avec la dame ! Et ils nous attendent ! Quoi ? Mais t'es sérieuse ? Mais on est bloqués dans la maison maintenant ! Il faut qu'on trouve une issue ! Il doit y avoir un moyen de s'enfuir ! Je le savais qu'il y avait un truc qui allait pas avec elle ! Bah écoute ! Ça doit être une fanatique ou un truc du genre ! Ouais bah moi je vais pas me laisser tuer par lui ! Il a déjà eu Elvis ! Je me laisserai pas faire de toute façon ! Suivez moi je vous mène à eux ! Ils se sont enfuis ! Je vous jure Ghostface ! Ils étaient juste là ! C'est la dernière fois que vous faites une erreur ! Je vous assure Ghostface ! Je vais les retrouver ! Ça se reproduira plus ! Allez courez les gars ! Courez ! Attends ! Je suis épuisé moi ! Et puis t'as vu comment on est habillé ? On est encore avec les vêtements de la douche ! J'ai même pas eu le temps de me changer ! Je préfère être habillé comme ça que mort ! Mais vas-y ! T'as vu la dégaine que j'ai ? J'ai encore le bonnet sur la tête ! Ouais bah moi j'aurais bien voulu me maquiller ! Tu voulais te maquiller ! Avec l'autre qui était dans la maison et qui allait nous couper en rondelles ! Et en plus l'autre c'était pas la copine ! Je vous l'avais dit qu'il y avait un truc qui allait pas ! Non mais t'es sérieuse ? Vous croyez qu'un jour on va réussir à s'enfuir ? On fait que ça s'enfuir ? La question c'est est-ce qu'un jour il va nous attraper ou ouais ? Il faut qu'on trouve un autre abri pour passer la nuit ! Et que vous voulez qu'on aille où ? Ben y'a plein d'endroits encore dans lesquels on aurait pu aller ! On pourrait aller dans l'école ? Ouais ! L'école c'est une bonne mièce hein ! En plus elle est pas loin ! Et en plus y'a plein d'endroits où se cacher ! Ça serait pas mal pour passer la nuit ! On serait plus en sécurité là-bas qu'ici ! Ben va pour l'école ! Mais... On prend pas trop de temps j'en ai marre et j'ai froid ! Y'aura peut-être des vêtements là-bas ! Sur ma vie tu penses qu'on frêne toi ! Enfin arrivé ! Oh ouais j'en avais marre ! Attends ! J'en peux plus ! J'ai mal au pied ! Ah frangine ! T'as mal au pied parce que t'as pas de chaussures ! Mais des chaussures ! Non mais t'es sérieuse Chou ? Tu crois qu'on a eu le temps de s'habiller ? Y'a probablement des casiers dans l'école ! On va peut-être trouver quelque chose ! Moi il faut que tu le changes ! Je peux pas rester comme ça j'y froid en plus ! Et cette école me fait flipper ! C'est ultra sombre dedans ! Bon alors si j'ai bien compris ! Vous voulez un endroit où c'est lumineux ? Où y'a plein de vêtements ? Eh ben y'en a pas ici ! Là on est dehors ! Y'a quand ce fils qui nous suit ! D'accord ? Il faut comprenez qu'on peut pas rentrer chez nous comme ça ! Donc si vous voulez qu'on aille chercher des vêtements ! On va regarder ! Mais moi je vous garantirais ! Bon on va faire comme ça Sou ! Merci de comprendre ! De comprendre tu parles ! Elle fait que se plaindre ! Bon après c'est normal ! Elle doit en avoir assez de se faire appeler ! Mais c'est pas vrai ! Qui c'est qui m'appelle à ce temps-ci ? Allo ? Bonjour ! Parlez-tu plus dans l'épisode ? Eh vas-y toi ! J'en ai marre que tu nous suives ! Tu veux pas nous laisser tranquilles ? Oh arrête de forcer ! J'ai dit non ! Je veux dire d'une façon ! J'ai peur ! Eh ben tu peux pas nous trouver où on est ! Parce que de toute façon c'est un endroit ! Et tu peux pas savoir où il est ! Je parle de l'école ! Comment tu sais qu'on est à l'école ? Attends-toi ! Allo ? Allo ? Eh vas-y me raccroche au nez maintenant ! Mais c'est pas vrai celle-là ! C'était Ghostface ? Pourquoi t'as parlé de l'école ? Eh sérieux vous en faites pas ! Bon apparemment il sait qu'on est là ! Mais sinon c'est bon ! Quoi ? Il sait qu'on est dans l'école ? Mais ça veut dire qu'il va venir Sou ! Mais t'aurais pu nous le dire avant ! Vous le dire avant ? Mais t'es sérieuse ? Il m'avait même pas appelé ! Comment je pouvais savoir qu'on était là ? Bon il va falloir qu'on se dépêche ! On a pas trop le temps ! Moi je vais me changer ! J'en ai marre d'être habillé comme ça ! Vite on se dépêche ! On se change et on se cherche ! Eh vous êtes toujours pressés vous ! Allez venez on cherche ! Allez c'est bon hein ! Venez ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu cours ? T'es pressé ou quoi ? Ben ouais je vais me changer ! Oh c'est pas vrai hein ! Ah ça fait du bien de marcher sur du plat par contre hein ! Parce que j'ai mal aux pieds moi ! J'en peux plus ! Je dois avoir des ampoules et tout ! Mais elle est passée où ? Oh ! T'es où ? Sylvie ! Beau ! Alors je vous ai fait peur ? Non mais tu veux que je te jette mon téléphone dans la tête ? Y'a gosse face qui arrive et toi tu me fais des frieurs comme ça ! On perd du temps pour rien ! Il faut se dépêcher ! Bon moi je veux trouver des vêtements ! Y'a des casiers là ! Moi je te dis tu me refais ça je te goume hein ! Je te goume direct hein ! Bon c'est bon ! Allez viens on fouille les casiers on trouve des affaires et on se tire d'ici ! Eh vas-y à attaquer les fouillers tes casiers ! Regarde tout ce qu'il y a ! Y'en a plein ! Quand tu fouilles ! Moi je te dis si tu trouves rien c'est ta faute hein ! Ils sont ici ! Oui gosse face ! C'est l'école que je vous ai indiqué ! Je voyais pas d'autres endroits ! Parfait ! Venez avec moi ! Je suis là les enfants ! Bon c'est bon ! Vous avez trouvé des vêtements ! Vous êtes contents là ? Ben ouais ! Je suis mieux là ! J'ai pas l'habitude d'être habillé comme un sac hein ! Ah moi j'en avais marre d'être habillé comme ça ! Merci en tout cas d'avoir pris le temps ! On ferait mieux de partir ! Ben ouais ! Il serait temps d'y aller là ! Allez c'est bon on a assez perdu le temps là ! Oh ! J'en peux plus hein ! Je t'attendais sourire ! Alors comme ça vous enfuyez de chez moi les enfants ! C'est pas très poli ! Wesh vas-y elle a fatigué son pote là ! Ils vont vouloir nous zigouiller ! Il faut qu'on fume ! On monte à l'étage ! On a pas le choix ! Mais wesh partez en courant ! Vous allez pas rester avec nous quand même ! C'est des dingues ! Vous pouvez courir les enfants ! Je vous aurai tous ! Allez on se planque dans cette pièce ! J'espère qu'il va y avoir une sortie ! Oh non c'est pas vrai ! On peut lui pas se cacher ! On est pris au piège si on reste là ! On va tous mourir ! C'est un peu trop tard pour faire demi-tour ! Il arrive ! J'entends quelqu'un dans le couloir ! Planquez-vous ! Bonsoir les enfants ! Alors on se cache ! C'est fini pour vous ! C'est trop tard vous êtes pris au piège ! J'ai une surprise pour vous ! Parlez pas fort ! Ils sont juste là ! Non mais je crois qu'ils ont compris qu'on était ici ! Je crois que c'est la fin Mathilda ! En tout cas je t'aimais bien ma petite ! Moi aussi Sylvie ! Pourquoi vous cacher ? On sait que vous êtes là ! Vous pourrez pas vous enfuir ! Alors ça sert à rien de nous laisser chercher ! Je vais rester devant la porte de toute façon ! Vous sortirez pas vivante d'ici ! Eh vas-y moi j'ai pas peur de toi hein ! Tu crois que tu nous fais peur Ghostface ? Avec ta tête et ton masque ? Moi je suis sûr que c'est parce que t'as une calvitie que tu mets un masque ! Non mais t'es sérieuse de lui parler comme ça ? Je crois avoir compris ce qu'elle essaye de faire ! Mais tu nous auras pas Ghostface ! On se laissera pas prendre vivante ! Ça tombe bien ! Je comptais pas vous laisser en vie ! De toute façon t'es même pas quelqu'un de courageux ! Tu fais celui genre le tueur ! Mais t'as même pas pu nous trouver tout seul ! Il a fallu ton acolyte là ! Ça c'est vrai ! Tout seul tu nous as jamais attrapé ! En vrai il a pas de courage ce Ghostface ! Il a besoin d'aide ! Il est même pas indépendant ! Tout seul tu es un bon à rien Ghostface ! Tu vois tout le monde le dit ! De toute façon tu vas nous tuer ! Mais tu seras quand même un lâche ! Et personne ne l'oubliera ça ! Comment oses-tu me défier moi ? Je t'écris rien du tout ! Tu es un lâche c'est tout ! Oh là sans ta copie tu sais rien faire ! Ah ouais ? Allez faut s'enfuir maintenant ! C'est le moment ! Allez on s'enfuit ! Profitez de l'occasion on se tire ! Heureusement qu'il est tombé dans le panneau celui-là ! On est enfin arrivé les gars ! On va pouvoir se reposer un peu ! Attends Sou ! J'en ai marre de courir ! On peut pas passer notre vie à courir éternellement hein ! On peut pas continuer comme ça ! Faut trouver un moyen de mettre un terme ! C'est vrai Sou ! On pourrait faire face ! Et l'affronter une bonne fois pour toutes ! Non mais vous êtes complètement siphonné du bocal ou quoi ? Vous avez vu le nombre de personnes qu'il a tué ? Il a même pas hésité à tuer sa copine ! Et vous voulez qu'on aille voir et qu'on l'affronte ? Avec quoi on lui lance notre téléphone et la lampe ? Non mais on pourrait se confectionner quelque chose ! Trouver une arme ou n'importe quoi ! Ouais ça c'est pas une mauvaise idée ! Mais je sais pas où en trouver moi ! Vous croyez que tu fabriques des armes ? Je suis pas maçon hein ! Alors les maçons ça fait des bâtiments sous ! Ça fait pas des armes ! Et alors ? C'est pareil ! Ouais ben moi j'en ai marre de courir c'est tout ! Je pense qu'on devrait trouver un truc ! Il doit y avoir une armurie ou quoi ! On se débarrasse de lui une bonne fois pour toutes ! Comme j'ai fait avec ta sœur ! Au moins elle revient pas ! Ouais ben ça c'est ce qui me fait peur ! Ma sœur elle reviendra jamais ! C'est toi qui l'as tué en plus ! Ouais ben en même temps soit elle avait tué tout le monde ! Tu voulais que je fasse quoi ? Je la laisse te tuer ? Elle voulait te tuer aussi ! Non non tu as bien fait ! Mais c'est juste que elle me manque ma sœur ! Moi je l'aimais bien en fait ! Bon qu'est-ce qu'on fait ? On trouve un endroit où s'abriter ? Moi je pense que c'est pas terminé ! La question c'est comment est-ce qu'il fait pour nous retrouver à chaque fois ? Bah j'en sais rien moi ! Vous croyez quoi ? Ça se trouve il a un truc comme Uber ! Il sait où on est ! Comme le véhicule ! Vous voilà les enfants ! Je savais que vous n'étiez pas loin ! Alors, comme ça me fait courir ! Eh vas-y nous on peut retrouver hein ! Il faut qu'on s'en fuit ! J'aimerais bien qu'on trouve quelqu'un qui va nous aider pour une fois ! Ouais ben tous ceux qui nous ont aidés sont morts ! Alors on va falloir s'y faire ! Vous courez pas ! J'adore pouvoir courir ! Eh ben non cours pas ! On a mal en pied ! Dommage ! Oh mais c'est que lui cours de ce n'est en plus ! Fuyez ! Allez fuyez ! Cours petite fille, cours ! Allez wesh fuyez ! Il est juste derrière nous ! Il veut notre pomme dans ce face ! Il veut nous couper en rondelles ! Courir ne sert à rien ! Ouais ben tu n'oseras pas ! Moi je te dis on va fuir ! Mais qu'est-ce tu fais ? Où tu vas ? Mais j'en sais rien moi ! Je cours c'est tout ! Monsieur ! Monsieur ! S'il vous plaît ! De l'aide ! Mais aidez-nous wesh ! Il y a Ghostface ! Qu'est-ce qu'il y a les enfants ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ben il y a Ghostface ! Il vous suit ! Il a son couteau et il veut nous couper en rondelles ! S'il vous plaît faites quelque chose ! S'il vous plaît joli garçon ! Vous pouvez nous venir en aide ? Non mais t'es sérieuse toi ? Y'a l'autre qui nous suit ? Toi t'es comme ça tranquille ? Je le vois plus ! Comment ça tu le vois plus ? Depuis que t'as l'heure il nous suit ? Et là il fait grève ! Bon vous me parlez de quoi les enfants ? Je comprends pas là ! Pourquoi est-ce que vous me dites qu'il y a Ghostface derrière moi ? Je vois personne ! Vous me faites courir les enfants ! Je suis fatigué ! Fatigué de tout ça ! Bon vous allez vous rendre maintenant ? Ou je vous découpe un morceau ? Wesh il nous a suivi ! Bah en même temps il nous courait après ! Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? J'espère qu'il va pas tuer le joli garçon ! Ecartez-vous les enfants ! Je m'en charge ! Mais Wesh vous allez vous en charger comment ? Il a un couteau ! C'est rien ça ! Allez lâche ton arme ! Comme si une arme à feu allait me faire peur ! Ah ouais ? C'est bon ! Il vous importunera plus ! Mais Wesh ! Vous avez un gun ? Mais pourquoi vous avez un gun ? C'est une histoire compliquée ! Oh là là il est beau et en plus il est armé ! Non mais toi t'es pas possible ! Tu penses qu'à ça ma parole ! C'est vrai qu'il est beau ce garçon ! Non mais sérieux ! Ca y est le gars il a les boucles d'oreilles ! Il a la coupe fâchelle et tout ! Et vous êtes tout à fond ! Et ben moi non ! Moi je suis plus pas comme ça ! Je préfère les gars comme Stuart tiens ! Sérieux ? Bah ouais ! Bah toi t'es simple ! Tu fais pas le bon gosse ! C'est de base quoi ! Ouais bah merci c'est sympa ! Oh là là ! Vous êtes pas en sécurité ici les enfants ! Vous feriez mieux de venir chez moi ! Ah ouais aller chez vous carrément ! Je pourrais prendre des photos aussi ! Oui moi aussi je vais venir chez vous ! On sera plus en sécurité avec lui ! Non mais ça y est ! Y a le gars qui débarque ! Les coupes à la fashion ! Tout le monde veut aller chez lui ! Et ben non moi je viens pas ! Au fait ! Je m'appelle Isaac ! Vous vous appelez comment ? Bah moi c'est Sou ! Enchanté Sou ! Sympa ta casquette ! Ah bah merci ! C'est ma soeur qui me l'avait offerte ! Et ben elle a bon goût ta soeur ! Elle doit être vachement sympa ! Ouais elle était sympa ! C'était le premier Ghostface ! Elle a tué plein de monde ! Euh... Bon vous voulez venir ou pas ? Bah écoutez ! Le dernier qui nous a proposé hospitalité ! Il a essayé de nous guen ! Donc moi franchement ! J'ai pas envie de mourir ! S'il avait voulu nous tuer Sou ! Il aurait pas tiré sur Ghostface ! Stuart a raison ! Pourquoi il nous aurait aidé s'il nous voulait du mal ? Ouais Stuart a raison ! Ben vas-y vous deux je vous écoute pas là ! Vous êtes à fond ! Moi j'écoute Stuart ! Bon ben on y va alors Stuart ! Ok ! Mais vous vous présentez pas du coup lui il se présente et moi je me présente et vous vous présentez pas ! Moi c'est Sylvie ! Enchanté Sylvie ! Oh t'as vu Sou il a dit mon prénom ! Franchement si j'avais une raquette je la jetterais dans la tête sérieux ! Moi je m'appelle Mathilda ! Et moi c'est Stuart ! Enchanté tous les trois ! Bon allons-y ! Non mais attendez j'ai pas dit que je venais moi ! Ça fait combien de temps qu'il vous poursuit ? Ben attendez laissez moi réfléchir ! Ben en fait ça a commencé chez moi ! Après je suis allé à l'hôpital ! Il m'a suivi encore ! Après le cimetière ! Après dans le commissariat ! Après il était encore derrière ! Après il a tué Elvis ! Après il a tué les gens ! Après il a tué la femme ! Après il a tué l'école ! Quoi il était dedans ! Ouais ça doit faire deux jours ! Et t'as pas envie de te poser un peu ? Ben assis un peu ! Ben suis-moi alors ! Ben vas-y on a pas le choix ! Moi je reste avec lui ! Mais je vous dis moi c'est moindre problème ! Je me tire hein ! T'en fais pas ! Je pense que ça va bien se passer ! Et puis ce gars là ça a l'air d'être un gars bien ! Ah oui c'est un gars bien c'est sûr ! Oh tu dis ça parce que le gars il est beau c'est tout ! S'il était moche et ben t'aurais pas dit ça ! C'est ce que tu dis moi je reste avec lui c'est tout ! Oh ben tu me saoules ! Je sais même pas où il habite en plus ! Bon on est presque arrivé ! Ouais ! T'en dirais ma maison ! T'as vu Sue ? C'est incroyable hein ! Je pense que c'est ici que je me suis fait poignarder ! Ben non c'est pas là ! Parce que c'est pas chez moi ! J'ai emménagé récemment ! Donc faites attention si c'est le bazar c'est normal ! Oh la la ! J'adore ! Elle est trop belle ! Oh ben t'as pas dit ça quand t'es venu chez moi ! Pourtant j'ai la même maison ! Eh sinon monsieur c'est combien de temps vous êtes là ? Je vous expliquais ! Entrez ! What ! T'as vu il a mis les fleurs et tout ! Oh il a pas fait la vaisselle ! Ah je vois des cartons effectivement il vient d'arriver ! Eh ben ça claque hein ! Vous êtes décorateur un truc comme ça ? Ben non pas du tout ! Mais sous un décorateur avec une arme à feu ? Il devait forcément être dans des forces de police ou un truc dans le genre ! C'est bizarre quand même ! Ouais c'est fort probable ! En tout cas monsieur c'est très charmant chez vous ! Je te remercie Mathilda ! Je vous demande un instant je vais récupérer des documents en haut ! Il faut que je vous montre quelque chose ! Ouache vas-y remonte encore ! Dans la fois qu'il y a un qui nous a fait ça il est redescendu avec Ghostface ! T'as vu il a dit mon prénom ? Ouais ben fais pas trop attention hein ! N'y crois pas trop parce que tu te la pètes un peu moi je trouve ! Non mais regarde-les celle-là ! Elle s'emboucane parce que l'autre il a dit le prénom ! Oh moi je m'en fous hein ! Mon dieu ! Sérieux c'est pathétique ! C'est moi qui vous le dis ! Faut pas me chercher moi hein ! Si tu t'approches trop de lui tu vas voir ! Il est à moi ! Alors tu te calmes ! Oh je vais les gifler ! Ouais ben tu vas voir ce que je vais te faire ! Moi je vais t'éclater hein ! Alors t'as pas intérêt de le toucher c'est moi qui te le dis ! Mais ils sont vraiment pathétiques ! Franchement vous faites pitié moi c'est moi qui vous le dis hein ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Non Isaac il se passe rien ! T'inquiète pas ! Tout va bien ! Ils me fatiguent tous ! Vivement tout ça que ça termine et que je rentre chez moi ! Ouais c'est ça tout va bien ouais ! Bien il faut que je vous montre ce dont je vous parlais ! Il fallait que je vous montre ces documents ! Bah alors qu'est-ce qu'il y a sur ces documents ? C'est quoi que vous voulez nous montrer ? Ça a l'air cool en tout cas ! C'est des documents qui parlent de l'affaire de Ghostface ! L'ancien Ghostface ! Vous avez des documents sur l'affaire ? Mais comment ça se fait ? Ah ça explique pourquoi il a une arme du coup ! Ça devait être un policier ou un détective c'est ce que je disais ! Ou un vengeur solitaire c'est encore mieux ! A vrai dire j'étais policier avant ! Wesh un flic ! Ah ben ça c'est cool ! Enfin quelqu'un qui va nous aider ! C'est une vieille histoire ! Ça parle de Ghostface, de terreur et de disparition ! C'est l'histoire du premier Ghostface qui a semé la terreur dans notre ville ! Avant de disparaître soudainement ! Mais on sait où il est enterré ! Je pense que vous avez déjà trouvé sa tombe ! Oui c'est vrai ! On est tombé dessus ! Ouais bah c'était par hasard hein ! On la cherchait pas hein ! Mais comment vous savez autant de choses ? C'est parce que mon père était sur l'affaire ! Votre père était aussi policier ? Tout à fait ! C'est lui qui avait l'affaire en charge ! Il a jamais pu élucider le mystère ! On a jamais su qu'il était Ghostface ! Ouais bah moi j'espère qu'on va trouver ! Parce que je veux plus qu'il m'appelle ! J'en ai marre ! Ah ça a commencé comme ça aussi sur l'affaire avec lui ! Il pourchassait une petite ! Il arrêtait pas de lui téléphoner ! Et elle est où la petite ? Elle est morte ! Ouais bah ça c'est pas rassurant du tout ! Attendez il va jamais nous lâcher jusqu'à ce qu'il nous tue ! Alors je vais pas parler d'Elvis ! Parce que paix à son âme ! Mais t'es complètement débile ou quoi ? Tu crois que c'est pour quoi qu'il nous suit ? Il veut tous nous tuer ! Jusqu'au dernier ! Mais pourquoi ? C'est ce qui nous a toujours échappé au fond ! Son mobile ! Peut-être qu'on le découvrira avec celui-ci ! Mais il y avait une femme ! Elle était avec lui ! Et elle a aidé ! Et du coup il a tué ! Quoi j'ai pas compris ! Bon on l'a un peu provoqué mais bon ! Oui il y a une secte dans la ville ! Qui vénère Ghostface ! C'est pour ça que c'est assez compliqué ici ! Ouais bah sérieusement ! Mais oh c'est bon là ! Je vois pas encore Ghostface c'est le tueur et tout ! Ils ont de quoi le vénérer ! Oh sérieux le gars il se balade avec un couteau ça y est ! Ouais bah c'est pas rassurant ! Et donc du coup on doit faire quoi ? Effectivement c'est ça qui est inquiétant ! Apparemment la secte s'est reformée depuis quelques temps ! Ils vénèrent Ghostface comme un jeu ! Ils sont prêts à se sacrifier pour lui ! Et quel est le plan pour nous ? C'est ce qu'on va devoir travailler ensemble ! En tout cas c'est vachement sympa monsieur de nous avoir fait des burgers ! N'en parle pas ? J'avais une de ses fins ! J'imagine bien ! Si ça fait plusieurs jours vous êtes en train de vous enfuir comme ça ! Ben moi je trouve ça super galant ! En plus ça fait repas aux chandelles ! Mme 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 ! Mais qu'est-ce qui t'prend toi ? Pourquoi tu prends la bouche pleine ? Mange non ? Vous parliez d'un plan tout à l'heure ! Qu'est-ce que vous voulez faire au juste ? Il faut qu'on en sache un peu plus ! Il faut qu'on ait la liste des personnes qu'il y a dans la secte ! Si on arrive à trouver leur chef, on aura plus de possibilité à retrouver Ghostface. Mais du coup, si on arrive à avoir leur nom, on pourra les arrêter non ? Pas vraiment ! Ils se sont déjà connus des services de police mais ils on n'a jamais été arrêtés ! Ils n'avaient pas assez de preuves. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est si tout le monde sait qu'il y a une secte ici, pourquoi personne ne fait rien ? C'est très simple. Ils ne font rien parce qu'ils ont peur. Entre ceux qui vénèrent Ghostface et ceux qui sont contre, ceux qui sont contre ont préféré partir. Si jamais vous êtes contre Ghostface, vous êtes contre la ville. Et du coup, Ghostface débarque chez vous et vous tue. Moi, je m'attendais, c'est pas logique. Et la police, elle fait rien ? Que veux-tu qu'elle fasse ? Tout le monde est dans le coup. Les seuls policiers qui ne sont pas dans le coup se font tuer. Mais attendez, il a fait tout l'hôpital. Il a tué tout le monde. Le médecin, le truc là, le flic. Il faut se chill, il vient de nous aider. Et après, en fait, ils sont avec Ghostface. C'est exactement ça. À ce moment-là, on n'a aucune chance alors. Pas vraiment. J'ai un plan de mon côté. Il faudrait qu'on arrive à s'infiltrer dans le commissariat. On récupère les documents. On va profiter de la nuit pour y aller. Retourner dans le commissariat, mais vous êtes sérieux ? On s'est fait poursuivre par Ghostface. En plus, il a tué le policier et tout. Ça, c'est une très mauvaise idée. Vous n'en faites pas, je suis armé. Je ne risque rien. Vous allez venir avec moi. Je préfère vous savoir avec moi qu'ici. Moi, j'avoue que je préfère être avec vous qu'ici. Donc, en gros, si je veux bien récapituler, là, vous voulez qu'on aille dans le commissariat, qu'on récupère des trucs où il y a la liste, et qu'après, on aille les chercher au calme ? C'est un peu résumé abrupt, mais c'est ça. Il faut que nous trouvions quelque chose. Un moyen d'avoir cette liste, c'est forcément dans le commissariat. Ouais, parce que c'est bientôt la rentrée. Moi, j'ai mes affaires à faire. Comment tu peux penser à la rentrée dans des moments pareils ? Bon, wesh, alors c'est quand qu'on y va qu'on va voir le commissariat, Ghostface et tout, là ? On finit de manger, et on y va. Wesh, c'était super bon ! Franchement, je me suis régalé, hein ! Ouais, ça sera à refaire, ça. À refaire, tu rigoles ? Pas sous cette condition, hein ! Moi, je préfère aller à un bon resto. J'avoue que pour le coup, je me suis régalé. Mais ça se ferait du bien de rentrer chez soi aussi. Bon, allez, les enfants. Maintenant qu'on a terminé de manger, on y va. Eh ben ! Bon, ben, je suis pas pressé, mais on n'a pas le choix. On vous suit, Isaac. Allez, c'est reparti ! Go commissariat ! On va essayer de pas se faire tuer, cette fois. Arrête de porter la poisse, ou... J'ai pas envie de mourir. Ouais, ben, attends, tu crois que c'est moi qui décide ? Ah, parce qu'en plus, on prend la voiture ! Et vous vouliez y aller comment ? Allez, montez ! Ok, on monte ! Allez ! C'est parti ! Nous y sommes. Ça y est ! On est revenu dans le truc du cauchemar ! Ouais, mais cette fois, on n'est pas seul. Et il est passé où le policier qui était à l'entrée ? Il a disparu. Ghostface ne laisse jamais de traces. Vous voulez dire qu'il récupère les corps à chaque fois ? Pas tout le temps. Ouais, ben là, en tout cas, c'est ce qu'il a fait. Bon, c'est quoi qu'on doit faire, alors ? Ben, on va rentrer dans le coubistarien, chercher les papiers, et après, on part. Allez, on y va, suivait-moi. Eh ben, ça y est, on retourne là-dedans. Je me demande pourquoi le corps a disparu. Vous pensez que c'est Ghostface ? C'est fort probable. Ça arrive qu'il revienne sur les lieux de ses crimes et qu'il récupère des cadavres. Mais pourquoi il fait ça ? Tout simplement parce qu'il veut pas laisser de traces. C'est pas une mauvaise idée de faire ça. Au moins, ça lui permet de faire ses crimes en toute tranquillité. Ouais, c'est ce que tu dis. Mais bon, j'ai pas envie d'être la prochaine victime. Eh ben, moi non plus, d'ailleurs. Bon, suivez-moi, la salle des archives est par ici. Vous connaissez bien le commissariat, wesh. Vous êtes déjà venu ? Je vous l'ai dit, j'étais dans la police avant. Mais vous étiez dans la police de New Haven ? Bah oui. La salle des archives est un peu plus loin. Et du coup, donc, en fait, pourquoi vous êtes plus dans la police déjà ? C'est une longue histoire. Peut-être que je vous en parlerai plus tard. Mais tu vas le laisser tranquille, Su, avec toutes tes questions. Ah, c'est bon, je veux juste discuter, moi. Bon, on est presque arrivés, pas ? C'est là, juste à droite. Voilà, c'est ici. Nous y sommes. Maintenant, il va falloir, bien. Ah, bah c'est cool. Ouais, il y a des fusils et des mitraillettes. Pour la classe ! Ouais, mais si on avait eu ça contre Ghostface... Il y a un genre de document ici. C'est peut-être ça que vous cherchez. Des documents, wesh ? T'en as plein ? Oui, c'est ça, les documents qu'on cherche. Il y a les noms de toutes les personnes qu'on recherche aussi. Donc, toutes les personnes ? Celles de la secte ? Oui, c'est ça. Bon, je vais les récupérer. C'est bon, j'ai tout. Eh bah, c'était rapide, hein. Mais qu'est-ce que vous faites ici ? C'est interdit d'être là. Les mains en l'air. Eh, tirez pas, monsieur, hein. On était juste en visite. S'il vous plaît, nous tirez pas dessus. On est mal, là, les enfants. Vous allez me suivre tous. Et on va vous poser des questions. Eh, du coup, il a tué Elvis. Après, on a couru. Et là, il nous suivait encore. Et il a tué des gens. Et après, on est tombé sur le mec, là, le flic. Mouais. Mais ça ne dit toujours pas ce que vous faites dans ce commissariat. Mais on vous l'a dit ! Il y a la secte de Ghostface, là. Ils veulent tous nous kill. Donc, du coup, ben, on veut les trouver. Comme ça, ils nous killent pas. Mouais. Et c'est comme ça que j'ai retrouvé mes amis. Donc, vous les avez retrouvés dans l'hôpital ? Oui. Parce que Sylvie avait été attaquée. Et du coup, je suis venue l'aider. Pour enfin la soutenir. Sylvie, c'est la blonde. C'est ça. Et c'est là qu'après, on a rencontré le beau gosse. Alors, bon. Moi, j'aurais bien voulu faire une vidéo Instagram. Mais c'était pas le moment. Parce qu'il y avait Ghostface. Donc, toi, t'as Ghostface qui te court après. Et tu veux faire une vidéo Instagram ? Et alors ? Y'a pas de moment pour le succès. Le succès, c'est partout. Mouais, ok. Et du coup, explique-moi pourquoi tes amis sont venus. Encore une fois. Ben, je les ai pas appelés. Moi, j'étais dans l'hôpital. À la base, j'étais allée voir Sue. Parce qu'elle avait un problème, elle avait peur. Donc, je suis allée chez elle. Et après, Ghostface, il m'a attaqué. Et je me suis retrouvée à l'hôpital. D'accord. Donc, tes amis sont venus juste après ? Oui, c'est ça. Et après, ben, on est sortis. Et là, y'a eu le policier. Et paf ! Il s'est fait tuer par Ghostface. On l'avait prévenu, hein. On lui avait dit qu'il était pas cool. Mouais. Et c'est là qu'on est arrivés dans sa chambre. Très bien. Et parle-moi de l'incident qui s'est passé à l'entrée. Par rapport au flic qui a été tué ? Oui, c'est ça. J'ai trouvé son corps en arrivant. Vous l'avez trouvé quand ? Quand on est arrivés, il y était plus. Donc, tu admets bien que t'étais dans le commissariat quand il s'est fait tuer ? Ben oui, j'arrête pas de vous le répéter. Ghostface nous poursuit depuis toute la nuit. Mais ça m'explique pas pourquoi vous êtes partis. Pourquoi vous avez pas informé les autorités ? Mais vous plaisantez ou quoi ? Y'avait personne dans le commissariat. Nous, on s'est enfuis, c'est tout. Ouais, c'est ce que tu dis. Alors, Garcia, comment ça va ? Encore fourré dans une sombre histoire, Wagner. C'est la deuxième fois que je t'y prends. Ouais, ça me rappelle des mauvais souvenirs. Surtout que c'est à cause de toi que j'ai été viré de la police. Je n'ai pas pu faire autrement. On m'a demandé de témoigner, j'ai témoigné. Mon objectif n'était pas de te faire virer de la police. Mais c'est ce que t'as réussi à faire. Bon, qu'est-ce que tu me veux ? J'ai parlé avec tous les enfants. Mais j'arrive pas à comprendre comment ils ont fait pour tomber sur toi. Ben, ils étaient en fuite. Ils étaient poursuivis par Ghostface. Je suis venu à leur secours. Donc tu dis que t'as vu toi aussi Ghostface. Évidemment. J'ai tiré vers lui pour qu'il s'enfuit. Il avait un couteau dans la main. Mouais, je pense que vous êtes tous paranoïaques. En tout cas, vous êtes très suspects. Et toi, est-ce que t'étais dans la prison au moment des faits ? De quel fait est-ce que tu me parles ? Quand l'officier Ramirez a été tué. Est-ce que tu étais là ? Ramirez est mort ? Ah, mais c'était lui dont les enfants parlaient. Oui, je l'ai retrouvé à la porte. Mes condoléances à sa famille, alors. Non, je n'étais pas là. Je te dis ce qui s'est passé. J'ai trouvé les enfants. Je les ai ramenés chez moi et mis en sécurité. Ensuite, je suis venu ici. Les enfants ont encore des choses à nous dire. Je vais vous mettre en cellule. En revanche, je comptais te relâcher, mais le fait que tu sois rentré par effraction dans le commissariat, je ne peux pas te laisser partir. Je suis désolé, Wagner. Ce n'est pas grave, je comprends. Bien. Je vais tous vous mettre en cellule. Eh bien, voilà. On est en tol maintenant. C'est malin, hein ? Oui, mais c'est votre faute, tout ça. Vous allez voulu suivre le plan du policier. Ce n'était pas vraiment mon idée. Moi, j'aurais voulu faire autre chose. C'est-à-dire me cacher et attendre le jour. Vas-y, arrêtez de l'accuser à lui. Comme si c'était sa faute. T'inquiète pas, Sou. Ce n'est pas grave. Je pense qu'on pourra trouver un moyen de sortir d'ici. Oui, mais c'est facile, hein ? Ils crachent dans la soupe, maintenant. Ils n'arrêtaient pas de dire il est beau, il est beau. Et maintenant, ben voilà, ça y est, ils sont en prison et c'est la faute. Moi, j'ai l'habitude, hein ? Ce n'est pas la première fois que je viens. Je connais ici, maintenant. C'est comme ma maison. Je me demande pourquoi il y avait ce prêtre sur la liste. Oui, mais Sou, c'est facile de prendre la défense, maintenant. Je te rappelle qu'au début, tu étais contre, hein ? Bon, et on fait quoi, maintenant ? On est enfermés, là, comme ça, comme des sardines ? Je vous l'ai dit. Attendez le bon moment. On pourra sortir d'ici. Stuart, je crois que je ne t'ai pas entendu. Pourquoi tu parles d'un prêtre ? T'as besoin d'aller voir un prêtre ? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Je me demandais pourquoi le prêtre O'Neill était sur la liste. Le prêtre O'Neill, tu dis ? Tu as vu le nom du prêtre O'Neill sur la liste ? Mais wesh, vas-y ! C'est qui le prêtre O'Neill ? C'est le prêtre qui vivait dans l'ancienne église. Mais normalement, elle est désaffectée. Il n'est plus censé y être. Donc si le prêtre O'Neill est impliqué, est-ce qu'il est encore parmi eux ? Prêtre O'Neill ou pas, ça ne change pas qu'on est bloqué ici. Ah là là, si j'avais une pince à épiler, j'aurais ouvert la porte. Et j'aurais permis de sortir à tout le monde et on se serait vadé, wesh. Mais wesh, vas-y ! Ça y est, tu parles comme moi, maintenant ! Moi, je t'ai dit, tu ne parles pas comme moi ! Bon, il va falloir qu'on aille rendre visite à ce prêtre O'Neill alors. C'est bien ce qu'il me semblait. Il y a toujours autant de panne de courant ici. Mais vas-y, il se passe quoi ? On ne voit plus rien là ! Laissez-moi faire. Je sais comment je vais procéder. C'est ouvert. Ah bah c'est génial ! Mais nous, on est toujours enfermés ! Ah bah non ! Maintenant, c'est ouvert ! Allez, suis-moi ! On libère les autres et on fuit d'ici. J'arrive, j'arrive, chef ! Allez, suivez-moi ! On est presque arrivés ! Mais où est-ce qu'on va, wesh ? Moi, j'en ai marre de marcher ! Est-ce que c'est bon ? À chaque fois, c'est la nuit, en plus ! Toujours la nuit ! Pourquoi ? Est-ce qu'on était en cellule ? On n'avait pas trop le choix. Bon, c'est juste en haut. Il faut qu'on monte cette pente. Mais le prêtre, il est gentil. Est-ce qu'il est là, au moins ? Mais pourquoi tu veux qu'il soit là, sérieux ? C'est une église abandonnée. Il n'est pas censé être en haut. Ouais, ben moi, j'espère en tout cas qu'il ne va pas nous faire de mal. Mais vas-y, c'est un prêtre ! Qu'est-ce que tu veux qu'il nous fasse de mal ? Bon, attendez. On va s'arrêter juste devant. Elle est par là. Voilà, arrêtez-vous. On attend ici. On va inspecter les lieux d'abord. S'assurer qu'il n'y a personne d'autre. Ouais, ben les lieux, vous allez les inspecter, vous. Parce que moi, je n'y vais pas comme ça, hein. Je n'ai pas d'âme, hein. Bon, dans tous les cas, de toute façon, on est enfin arrivé à la fin, là. Quoi, je crois ? Tu crois que c'est la fin, toi ? Moi, je n'en suis pas sûr, hein. Oh, attends, gosse-fils, on ne sait toujours pas qui c'est, hein. Vous n'en faites pas, hein. On va forcément trouver quelque chose ici. Mouais. J'en suis pas convaincu. En tout cas, il n'y a rien qui m'inspire. J'espère juste que le père Ronil n'est pas aussi sénile qu'avant. En plus, il est sénile ? Ah, moi, c'est bon, je fais demi-tour, hein. Bon, arrête. Tu préfères ça ou être au poste ? J'avoue qu'à choisir, je préfère être ici. Non, moi, je ne retourne pas en prison. Déjà, ça pue. J'avais les toilettes à côté, je ne vous dis pas l'odeur. Il y en a un, il avait laissé une crotte dedans. Non, mais sérieux ? Ouais, ben, au moins, toi, il t'avait laissé un truc. Moi, c'était tout propre. Sérieusement. Ah, mais c'est dégueulasse. Préparez-vous, les enfants. On va entrer. Ouais, ben, du coup, on n'inspecte pas les lieux. C'est pas vraiment la peine. Il faut qu'on aille de gérer dedans, là. Et qu'on voit le prêtre. Mais je croyais que l'église était abandonnée. Pourquoi il y aurait le prêtre à l'intérieur ? Ben, parce que... Va savoir. Ben, peut-être qu'il habite ici. C'est pas très logique. Bon, moi, ça me fait flipper. Je préfère être dans l'église. Suivez-moi. Ah, ben, moi, je vous dis... Moi, le moindre truc, je m'en suis. Arrête. Oh, qu'est-ce que tu veux qu'il nous arrive ici ? Ben, j'en sais rien. Eh, voilà, regarde. Il est là, le prêtre. Son design ne devait pas être là. Bonsoir, mes enfants. Je vous attendais. Il nous attendait ? Genre, c'est la messe, en plus. Je me demande ce qu'il fait, là. Il va pas tarder à nous le dire. Vous nous voulez quoi, monsieur le prêtre ? Et pourquoi vous êtes ici ? Prêtre O'Neill, je sais que vous faites partie de la secte de Ghostface. Ha, 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 ha. Je vous attendais. C'est pas pour rien. Oui, j'en fais partie. Et en plus, il avoue. Au calme. Mais ça change quoi, au fond ? Ça change que s'il savait qu'on arrivait, Ghostface est déjà en route. Et il va pas tarder. C'est pas vrai, ça s'arrêtera jamais. Vous en faites pas, vous risquez rien avec moi. Encore le valeureux chevalier qui va venir à ma rescousse. Je suis désolé pour toi, Wagner. Mais ça va pas se passer aussi facilement que tu le souhaites. Ah oui, et pourquoi ça ? Mais vas-y, accouche ! Oh, ça me saoule à chaque fois, ça ! Ça me surprend que tu sois encore en vie, Sou. Et en plus, il me connaît ! Tu penses bien que si Ghostface te connaît, ils te connaissent aussi ? La question, c'est pourquoi. Il a assez plaisanté. Je fais partie de la secte, oui. Je la dirige, même. Allez, vas-y, encore un chef. Mais pourquoi c'est un prêtre, cette fois ? Donc depuis le début, c'est toi qui diriges toutes les opérations. C'est toi qui envoie Ghostface ? Ou il le fait lui-même ? Personne ne contrôle Ghostface. On ne fait qu'obéir à ses volontés. Ses volontés, tu parles ? Vous le prenez pour un dieu ou quoi ? Mais vous êtes fous, vous, encore ? C'est une secte, qu'est-ce que tu croyais ? Et si vous êtes si fasciné par Ghostface, pourquoi il vous révèle pas son identité ? Quoi, c'est vrai, ça ? C'est qui ? Comme ça, il efface mon numéro du répertoire. Il vous le dira pas. Il fait que gagner du temps. Vous avez tout compris. Gagner du temps ? Pour faire venir Ghostface ? Bonsoir, Sue. Tout se passe si vite, mais je comprends pas. Le père O'Neill est aussi dans la secte ? Tu vas payer pour tout ça, Ghostface. Comme si ton arme me faisait peur. Je suis avec vous, Ghostface. Mais Wesh, il a assombé Isaac ! Oh non ! Le beau gars, c'est par terre ! Mais qu'est-ce qu'on va faire sans lui ? C'est la fin. A vous, les enfants. Bah alors, les gars ? Qu'est-ce que vous faites ? Elvis ? T'as encore envie ? Wesh ! C'est Elvis, ça ? Elvis ? Mais pourquoi t'es habillé en cow-boy ? On s'en fout. Faut qu'on se tire d'ici. Ne touche pas à mes amis, toi. Faut qu'on se tire d'ici, Wesh. Ouais, mais attends, Sue. On va pas laisser Isaac, hein ? Il faut l'amener avec nous. Mais comment on va faire ? Il est trop lourd. On peut pas le porter. J'ai ce qu'il faut. Mais Wesh ! Le gars, il se balade avec un brancard en plus. Mais c'est un ouf. On s'en fiche. L'essentiel, c'est qu'il ait de quoi transporter Isaac. Allez, dépêchez-vous. J'ai pas envie de rester là, moi. Mais vous êtes sûr qu'il va bien, Isaac, là ? Parce qu'il a pas l'air en forme, hein ? Il est par terre, euh... Ben, il a frappé avec une pelle. Il est pas mort. Vous m'avez oublié, les enfants ? Bon, vous, vous allez louer, c'est tranquille, hein ? Vous allez nous laisser partir. Ok, ok. Je veux pas de problème, moi. Eh, vas-y ! Il dit qu'il veut pas de problème ? Il essaie de nous tuer, ouais ! Bon, c'est pas tout, mais Ghostface est toujours par terre. Il serait peut-être temps de partir. Ouais, vas-y, hein ! Faut qu'on parte de là. Allez, mettez-le dessus. On y va. Allez, laissez-le prendre le brancard, là. C'est bon, je suis prêt. On peut y aller. Allez, on se tire d'ici. Allez ! Faut trouver un endroit où se cacher, là. Faut pas rester là. Allez ! Je crois qu'on a réussi à le semer. Elvis, attends, 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 attends. Calme-toi, là. Elvis, déjà, tu veux m'expliquer pourquoi t'es encore vivant ? Y'a quelqu'un qui m'a aidé. Quelqu'un t'a aidé ? Oui, quand vous vous êtes enfui. J'étais par terre, et y'a une personne qui m'a sauvé. Ah ouais ? Et c'est qui ? C'est justement là où on va. Je vous y amène. Mouais. C'est bizarre, cette histoire. Ghostface t'aurait laissé en vie. Bah déjà, ça explique tout. Parce que bon, ça m'étonne quand même que t'es pas zigouillé direct, hein. Dans tous les cas, on doit continuer à courir. Faut trouver un endroit sûr. Surtout qu'ils nous suivent de près. Il faut qu'on aille se cacher. Je sais qu'il y avait un endroit où on pouvait se planquer plus loin. Qui était abandonné. Peut-être qu'on pourrait s'y cacher. Tu parles de l'orphelinat ? C'est là où on va. Ah bah dans tous les cas, franchement, vous êtes pas cool, hein. Parce qu'il y a personne qui se soucie de notre ami, là. Wesh, Isaac, ça roule ? Laissez-moi tranquille. Ah bah ça a pas l'air de rouler. Mais qu'est-ce que tu veux, Sue ? Il est blessé, c'est normal ? J'espère qu'ils vous ont pas suivi. Bon, on peut pas rester ici longtemps. La sette va finir par nous retrouver, hein. Salut. Alors toi, mon coco, pas un geste. Parce que je vais t'allumer, je te le dis, hein. Tirez pas. C'est Alex. Le gars dont je vous parlais. Mais wesh, c'est lui qui t'a sauvé la vie. Ne vous inquiétez pas. Je sais comment les empêcher de vous suivre. J'ai suivi vos événements de près. Je peux vous aider. Est-ce qu'on peut vraiment lui faire confiance ? Je comprends vos doutes. Mais nous n'avons pas beaucoup de temps. Je peux vous conduire dans un endroit où vous trouverez des informations cruciales sur la secte et ce qu'elle prépare. De toute façon, nous n'avons pas le choix, les amis. Il faut aller avec lui. Ouais. Si ça peut nous rapprocher d'une solution, nous devrions peut-être le suivre. Dans tous les cas, moi, je veux pas rester ici. On vote si vous voulez. Vous voulez faire quoi ? Moi, je propose de le suivre. Ça va pour cette fois, hein. Mais au moindre faux pas, moi, je te tire dessus, je te le dis, hein. Vous en faites pas. Vous risquez rien avec moi. Suivez-moi. Bon, allez, les gars. Allons-y. On va pas rester là, hein. Allez. J'espère qu'on peut te faire confiance, hein. J'ai pas envie qu'il nous arrive des trucs. Dans tous les cas, on n'a pas le choix. Ouais, si tu le dis. Bon, arrêtez de vous en faire. C'est bon, c'est pas comme si on croisait que des gens chelous. Voilà. Vous êtes en sécurité ici. En sécurité ? Partout où on a été, on n'a jamais été en sécurité. Faut pas faire les rabats-joies. Moi, à partir du moment où je peux me coiffer et me changer, moi, tout va bien. Merci de m'avoir sauvé, les enfants. Alors, Su, tu trouves que j'ai été héroïque ? Tu vois, pendant un instant, tu m'as manqué, frère. Jusqu'à ce que tu ouvres la bouche. Bon, l'essentiel, c'est qu'on ait pu s'enfuir. Sans l'aide d'Elvis, on était cuit. J'avais toujours l'arme d'Isaac, hein. Qu'est-ce qui s'est passé, au juste ? Je crois que je me suis fait assommer. Ben, en fait, on est rentré avec les frangés dans l'église. On était tous ensemble. Et là, des coups, il y a le mec, le chauve, là, le gars qui avait la calvitie. Il savait qu'il disait qu'il était dans la secte. Et là, il y a Isaac, il lui parle. Il lui pointe une arme sur la tronche. Moi, je crois. Après, je sais plus ce qu'il a fait. Et là, des coups, il y a Ghostface, il ouvre la porte. J'ai rien compris. Mon Dieu. Bon, c'est pas du tout ce qu'elle voulait dire. Ce qu'elle veut dire, en fait, c'est que Ghostface, il nous a attaqué dans l'église. Et que Elvis, il est arrivé, lui a mis un coup de pelle. Et voilà. Ah, je comprends bien. Mais c'est bon, arrêtez de me reprendre. C'est ce que j'ai dit, non ? Bon, très bien, c'est beau, tout ça. Mais on fait quoi, maintenant ? Je connais un endroit secret. Où la secte planque ses archives. C'est peut-être là-bas qu'ils sont. D'accord, mais c'est où ? Ça se trouve un peu plus loin qu'ici. À Brookhaven. Vers Brookhaven ? Mais vous êtes complètement malade ? Moi, ça me dérange pas d'y aller. C'est le moment qu'on met fin à tout ça. Oh, cool, on va revoir tous les copains ! Tous les gens, là, qui étaient bizarres avec les capuches ! Non, mais il est taré, lui ! Franchement, ça m'enchante pas trop de retourner là-bas. Moi, je vous le dis. Malheureusement, c'est le seul moyen, si vous voulez savoir ce qui se passe. Et qu'est-ce qu'il nous dit que tu nous mènes pas dans un piège ? Rien du tout, mon ami. C'est soit vous me faites confiance, soit pas. Les gars, il m'a sauvé la vie quand même, hein ? C'est vrai, ça. S'il a sauvé la vie Elvis, ça peut pas être quelqu'un de méchant ? Alors, je t'explique, Frangine. À chaque fois qu'il y en a un qui nous a aidés, il a essayé de nous tuer derrière. Donc moi, franchement, j'ai pas confiance. Moi, je suis complètement d'accord avec Sue. Franchement, je reste méfiante. Bon, de toute façon, s'il y a le moindre problème, je suis là. Je sais, Isaac. Heureusement que t'es là, toi. Notre sauveur. C'est vrai, il y a Isaac avec nous maintenant. Vas-y, ça y est, ça recommence. Bon, faut pas qu'on perde de temps. Faut qu'on parte. Suivez-moi, j'ai un véhicule. Je vais pouvoir vous accompagner. Par contre, c'est pas à côté, Brookhaven, hein ? Brookhaven ? Mais vous êtes vraiment des malades, hein ? Allez, c'est beau, ça va se passer, tu vas voir. Allez, perdons pas de temps. Allons-y. Allez, suivez-moi. Oh, ben, il y a un véhicule, ça se passe bien. Ne vous inquiétez pas, je vais irer sur vous. Oh, et qui c'est qui va veiller sur moi ? Oh là là, tu m'as gonflé, toi. Toujours, tu penses qu'à toi. Allez, la voiture n'est pas loin. Allez, on se dépêche. C'est là ? Mais c'est moche. C'est quoi cet endroit encore ? On dirait une académie ou une ferme, ou je sais pas ce que c'est, une bibliothèque. Oui, c'est là. Suivez-moi. Allez, perdez pas de temps. Ouais, ben, perdez pas de temps, c'est ce qu'on nous dit depuis le début. Et à chaque fois, ben, on croise des tueurs. J'en fais pas, sous. Je suis sûr qu'il sait ce qu'il fait, quand même. Ouais, ben, c'est ce qui m'inquiète. Où est-ce qu'il nous emmène, là ? Où est-ce qu'on est encore ? Oh, il fait sombre, ici. On voit rien, là. C'est ici. Attendez. Il y a un passage secret, ici. C'est notre entrée discrète vers les archives cachées. Un passage secret ? Tu veux dire comme dans les films ? Restons sur nos gardes, toutefois. On sait jamais à quoi s'attendre, ici, hein. Voilà. Wouah ! Sur ma vie, la classe, le truc ! C'est incroyable. On dirait un film d'aventure, le truc. Un film d'aventure, un film d'aventure ? Ouais, ben, c'est pas toi qui poursuis, hein. Allez, descendez-en, voir ce qu'il y a là-dedans. C'est juste en bas. Je me demande où est-ce que ça nous mène, ces tunnels. Qu'est-ce que c'est que cet endroit encore ? Wouah ! Il y a un livre, là ! C'est quoi, ce livre ? Sérieux, ils sont pleins de bouquets, ici, hein. C'est une bibliothèque, sous... Ouais, mais regardez tout ce qu'il y a ! C'est un truc de fou ! J'ai vu qu'il y avait des livres, en haut. Il faut qu'on trouve des informations pour stopper la secte. Elle a raison. Je vais monter en haut, aussi. Il y a beaucoup plus d'archives. Je vous ai amené ici parce qu'il y a des archives, en plus. Moi, je vais rester là. Je vais regarder s'il n'y a pas des trucs à voir. Ben, moi, je remonte avec Isaac. Ouais, genre, vas-y, hein. Je reste avec toi, Sue. Commence à me fatiguer, lui. Je vais aller avec eux. Je vais les aider. Hé, vas-y ! Monte ! Bande de la chair ! Je trouve des références à des événements mystérieux du passé. Ça doit être lié à la secte. Salut, les gars ! Il est où, Alex ? Ben, il est là ! Ben, non ! Il n'est plus dans la pièce ! Il nous a piégés. Il travaillait certainement pour la secte. On est coincés ici avec eux, maintenant. Ils vont certainement nous encercler. Je suis sûr qu'il avait tout prévu. Mais wesh, ils sont passés où, tous ? Ah, vous êtes où, les gars ? Il y a quelqu'un ? Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est Alex, il s'est enfui. Il nous a laissés là tout seuls. C'était un piège. Ils sont là. Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Ils vont nous attraper ? Cool, des visiteurs ! Au moins, on sera moins seuls. Ben, vas-y, toi. Ils veulent nous tuer. Toi, tu es content ? Mais on est coincés avec eux, là. Ils nous encerclent. S'il y a un passage secret ici, les amis, il doit y en avoir un en bas. Il faut qu'on trouve un moyen de partir. Descendez et cherchez une issue. Je vais les retenir. Allez, suivez ces conseils. On descend pour qu'on fouille. Il doit y avoir une issue, c'est obligé. Je ne sais pas où on va aller, mais... Oh, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est la galère, les gars. C'est la galère. J'ai trouvé quelque chose ici. Tu as trouvé quoi ? J'entends des coups de feu en haut. J'ai l'impression que c'est Isaac qui tire. Il doit y avoir des gens qui arrivent. Dépêchez-vous. Allez, on cherche. Il faut qu'on trouve un moyen de sortir de là. Tiens, prends cet enregistrement. Mets-le dans ton sac. Il n'y a rien ici. Mais vas-y, dépêchez-vous. Je n'ai pas envie de mourir, moi. Il y a quelque chose là-haut. Regardez. On dirait un interrupteur. Peut-être qu'on peut sortir d'ici. Ouais, vas-y, prends ton temps. Ce n'est pas comme si on avait toute la journée. Ils arrivent. Il faut vite qu'on sorte d'ici. Maman, sur ma vie, on va mourir. Bon, on a un enregistrement. Mais on ne peut pas l'écouter ici. Ben non, écoutons ce qu'il contient. On n'a pas le temps. J'appuie sur le bouton pour voir ce qu'il se passe. Mais ouais, j'ai entendu un bruit, là. Il y a un passage, les gars, venez. Ah ben, c'est encore loin. J'en ai marre, hein. Suivez-moi. Je pense que la sortie part ici. J'entends de l'air. Ouais, ben j'en ai marre. On est où, là ? Oh, ça y est, le soleil. En fait, il fait jour. En plus, on voit quelque chose. Il n'y a pas la brume et tout. Waouh. Mais on est où, là ? En Thaïlande. Non, on n'est pas en Thaïlande. Il faut chercher un endroit où s'abriter. Oh, tu as vu comme c'est paradis, Jacques Sou ? Tu veux faire du bateau avec moi ? La seule raison pour laquelle je te verrai un bateau, c'est pour te couler, frère. Ça me fait plaisir de sortir d'ici, en tout cas. Enfin du soleil. Je vais pouvoir bronzer. Bon, déjà, on voit quelque chose. C'est quand même un peu mieux. Suivez-moi. Oh, ben on te suit, on te suit. Toujours on te suit. Oh là là, mais qu'est-ce que ça fait du bien de voir du soleil un peu ? Ouais. Normalement, il devrait y avoir quelque chose ici. Ça ressemble à une art de campement. Ah, tu veux dire un camping ? Oui, c'est ça. Mathilda, tu as vu comme je suis classe aujourd'hui ? T'as vu comment je me suis habillée ? Mais sérieusement, on sent tous tes vêtements ! Regardez, il y a une cabane. On va pouvoir s'abriter ici. Génial. Ah ouais, on va faire du camping ! Oh là là, qu'est-ce qu'il est lourd, lui, alors ? Bon. Ben, au moins, on va pouvoir écouter cet enregistrement. Ouais, c'est vrai ça ! Y'a quoi dans l'enregistrement ? Ben, j'en sais rien. J'ai voulu l'écouter quand on était là-bas, mais ils ont pas voulu. C'est normal, Elvis. Y'avait tout le monde qui nous attaquait. Là, on va pouvoir se planquer tranquillement et écouter. Ouais, vous avez raison, Isaac. Ah ben, c'est bien ! Pour une fois qu'il y en a un qui est intelligent dans le groupe, ouais ben, vas-y, dis qu'on est bêtes aussi ! Ouais, c'est pas sympa pour nous. C'est vrai, depuis le début, on fait ce qu'on peut, nous. Rentrons à l'intérieur. On va écouter cet enregistrement. On va voir ce que ça donne. Wouah, on va plus rien ici. Encore un endroit clair avec une bougie lugubre. Franchement, on dirait un film d'horreur encore, le truc. Il ne montrerait plus que Ghostface. Moi, je trouve ça super stylé, la bougie. On ferait mieux d'écouter l'enregistrement, voir ce qu'il y a à raconter dessus. Moi, je suis trop bien ici. Y'a plus qu'à s'installer. Ouais, ben, crois pas qu'on va camper là, hein ? Wouah, y'a une pomme ici. Si vous saviez comme j'ai faim. Une pomme ? Eh, vas-y, partage. Tu vas manger seul, et nous, on meurt. Pour ce que ça va changer ? Écoutons l'enregistrement. Allez, moi, je veux savoir ce qu'il y a dessus. Alors, on attend. Nous sommes enfin en sécurité. C'est le moment de faire le point sur tout ça. Moi, je comprends pas. Pourquoi est-ce qu'il m'a sauvé, Alex ? Et maintenant, nous savons qu'il travaille avec eux. C'est difficile à encaisser pour moi. Écoutons ce qui est dit dans cet enregistrement. Allez, vas-y, Lance ! Alors, écoutez ça. Mes chers frères et sœurs de la nuit, le moment approche où les étoiles s'alignent et où l'obscurité se réveillera. Notre secte est le gardien de la connaissance interdite. Et nous sommes les élus pour accomplir le rituel qui libérera l'entité sombre de son sommeil millénaire. Nous croyons en la réincarnation de l'Ancien, du Puissant, celui qui nous quittera vers la transcendance. Et c'est grâce à l'âme de la jeune femme sous que notre évocation réussira. Elle est le lien entre notre monde et l'entité, son essence coulant dans ses fers. Tandis que les esprits s'agitent et que le foie entre le monde devient plus baisse, nous devons nous préparer à l'unique cérémonie. Le sang versé lors des rituels précédents a renforcé notre lien avec l'entité. Mais il ne manque qu'un dernier sacrifice pour que le pouvoir soit complet. Que la nuit de l'invocation approche, que la nouvelle ère d'ombre se lève sur notre monde. Les épreuves que nous avons tous endurées ne sont rien comparées à la grandeur que nous atteindrons une fois que l'entité aura pris forme. Soyez prêts, mes fidèles. La fin de notre quête est proche et l'entité sombre sera bientôt parmi nous. prêtes à réclamer sa juste place dans le cosmos. Attendez une minute. C'est Dessou qui est avec nous qui parle dans l'enregistrement ? Mais wesh, comment c'est possible ? C'est des dingues ceux-là ! Ils sont frappants dingues de la tête ! Si j'en crois ce qui est dit, les indices suggèrent que la secte croit que tu as un rôle important à jouer dans leur plan. Ouais, mais quel que soit le rôle, nous allons le découvrir et empêcher que cette entité sombre s'éveille, non ? Mais nous avons besoin d'un plan solide pour neutraliser la secte maintenant. Et ça signifie comprendre leur rituel et leur faiblesse, non ? En même temps, nous devons protéger Sous. C'est clairement le centre de tout ça. Mais wesh ! Moi, je voulais juste t'aider ! Je veux rien faire, mais bon ! Nous devons mettre fin à leur truc, là ! Moi, j'ai pas envie de mourir, mais ils sont dingues ceux-là ! En feuilletant les archives, j'ai repéré un autre lieu secret. Ils se trouvent à New Haven. Il va falloir qu'on retourne là-bas. Nous avons une chance maintenant. Nous savons ce qu'ils préparent. Il faut élaborer un plan intelligent et une stratégie. On va les arrêter. Eh, vas-y, c'est bon ! Retourne à New Haven encore ! Ouais, mais s'il n'y a plus le véhicule ! On fait comment ? N'oublie pas que j'étais dans la police. Je sais ouvrir une voiture. Il doit y en avoir dans la ville. Eh ben, allez, c'est reparti, alors ! Allez, suivez-moi, on y va ! Allez ! T'es sûr que tu vas trouver une voiture ? Oui, t'inquiète pas. T'en fais pas, Sous ! Tu vois bien que c'est un pro ! Ouais, je sais, je sais ! Regardez, on n'a pas marché pour rien. Il y a un véhicule. Enfin ! Oh, ça n'avait marre de marcher, hein ! Attendez ici, je vais regarder si j'arrive à la démarrer. Ok. Attendez, qu'est-ce que tu fais, Sylvie ? Il est dedans ! C'est bon, j'ai réussi à faire les fils. Montez ! Allez ! Moi, je passe devant, moi, je vous dis ! Oh là ! Allez, il y en a un, il va aller dans le coffre, hein ! Bon, c'est bon ! C'est moi qui vais dans le coffre. Accrochez-vous. On y va. On est enfin arrivé. Mais il pleut. Bah, vas-y, moi, je préfère la pluie que le temps qu'il y avait de tout à l'heure, hein ! C'est vrai que c'était pas évident. Moi, ça va ? Il fait bon, ici. Cette tempête, ça va me décoiffer. Ouais, bah, je préfère être décoiffé qu'être mort. Bah, c'est bon, sortez de vos cachettes, là ! Je sais même pas d'où aller, en plus. Bon, voilà, on est là. Mais qu'est-ce qu'on fait, maintenant ? Apparemment, c'était tout droit. Il va falloir marcher. J'espère qu'on arrivera avant la nuit. Ouais, bah, vu la chance qu'on a, ça m'étonnerait. Va falloir être prudent. Bon, allez, c'est bon, arrêtez de parler. On y va, là. Allez, suivez-moi, c'est par ici. Ouais, bah, j'espère qu'on va pas aller dans un guet-tapin encore. Allez, suivez-moi. Il me semble que c'est par ici. Ouais, bah, franchement, ça fait flipper. Mais on avance et puis il fait sombre. On voit plus rien, quoi. J'en fais pas, sous... Ouais, qu'est-ce que tu veux qu'il nous arrive, tu vas me dire ? Bah, je sais pas. Mais bon, depuis le début, il nous arrive des trucs bizarres. Ouais, bah, t'inquiète pas. Moi, je dis qu'on risque rien. Arrêtez de parler et suivez-moi. Y'a pas de risque. Bon. Mais c'est qui, ça ? Y'a des gens, là ? Oh, arrêtez-vous ! Qu'est-ce qu'ils veulent ? Qui va, là ? Déclinez votre identité. Eh, vas-y, ça commence. On va même pas pouvoir rentrer tranquille. Nous sommes les joyeux lurons du dimanche. Dégarpissez d'ici. Vous avez rien à faire, là. On ferait mieux de partir, non ? Moi, je lève mes mains. J'ai pas envie qu'il m'arrive quelque chose. C'est vraiment cool de rencontrer des gens. Ça faisait longtemps que j'en avais pas vu. Eh, vas-y, lui, à chaque fois, là. On ferait mieux de partir. On va se faire tirer comme des lapins. C'est bon, on s'en va. Vous faites bien. C'est le bon choix. Je mentais. Sur ma vie, il les a flingués. Un vrai co-boy, celui-là. Qu'est-ce qu'on a de la chance de l'avoir avec nous ? Bon, une fois, je suis d'accord avec Elvis. Oh là là, mon héros. Bon, allez, allons-y. Je me demande de te protéger. On va vite le découvrir. Tout le monde reste silencieux. Et suivez-moi. Il faut avancer avec prudence. Pas de problème, chef. En tout cas, il est vraiment sombre, ici. Faites attention à voir s'il n'y a pas des pièges. Allez, suivez-moi. On va aller regarder ce qui se trame, là-bas. What ? Mais ils sont fumés, les gars. Tu les as tués tous les deux. On n'avait pas le choix, son. Il faut qu'on sache ce qu'il y a. Il y a une entrée, ici. Ah, mais on dirait une caverne. Mais c'est incroyable. Mais où venez, là ? Qu'est-ce que c'est ? What ? Oh, vas-y, il y a une porte et tout. Mais qu'est-ce que c'est, cette dinguerie ? Et comment on va faire pour entrer là-dedans ? Mais on peut pas ? C'est vraiment sombre, ici, en tout cas. Bon, ben, moi, je prends des photos, hein. C'est pour Instagram. Non, mais t'es sérieuse, là ? Il faut qu'on ouvre la porte et toi, t'es en train de prendre des photos pour Instagram ? Ben ouais. C'est pas tous les jours qu'on vient dans une pièce comme ça, hein. Je me demande ce qu'il faut faire pour ouvrir cette porte. C'est sûrement une énigme à résoudre. Vous avez vu la salle comme elle est grande ? Il faut y aller prudemment. On a presque la solution. Mais on dirait des runes sur la porte. C'est là qu'il faut faire quelque chose, à mon avis. Mais comment est-ce qu'on va ouvrir cette porte ? Les runes ont l'air puissantes, en tout cas. Peut-être qu'il y a une clé ? Moi, en tout cas, je les prends en photo. C'est trop classe. Mais wesh, vas-y, c'est trop compliqué. Moi, je comprends rien. Il y a trop de symboles, là. Évitons de prendre des risques inutiles. Si on tape le mauvais code, on sait pas ce qui peut se passer. Vaut mieux partir si on n'a pas la réponse. Mais on a eu tant de mal à venir ici. Après, c'est vrai que ça serait peut-être mieux de revenir en arrière. Il faut trouver une autre solution. Ouais, vas-y. Moi, j'ai pas envie de mourir en déclenchant un piège. De toute façon, il faut qu'on trouve des réponses avant de revenir ici. On peut pas taper un code à l'aveuglette. On sait pas ce qui pourrait se passer. Moi, je dis on abandonne pas. C'est juste qu'on se prépare mieux, c'est tout. Pour l'instant, on va aller dans un endroit sûr. Et on va réfléchir. Pour une fois que je me prenne de belles photos, franchement, c'est n'importe quoi. Allez, c'est bon, partons de là. Bon, allez, moi, je me tire. Tu restes avec ton téléphone, prends tes photos. Et c'est bon, je prends quelques clichés. C'est pour Instagram. Ouais, bah, tu me saoules. Bon, attendez une minute. Ça fait un moment que j'ai réfléchi. Pourquoi Ghostface nous retrouve ? Ah, ça y est ? Tu vas pouvoir nous aider ? Alors, pourquoi il est tout le temps avec nous ? Moi, j'en ai marre qu'il nous suive. Je crois que tu as une puce dans ton téléphone. Un traceur. Quoi ? Un traceur dans mon téléphone ? Mais c'est quoi, ça ? Un traceur ? Ça permet de repérer les gens. C'est comme ça qu'il nous suit. Ghostface sait toujours où nous sommes grâce à toi. Eh, vas-y, dis toujours que c'est ma faute. Toujours moi qu'on accuse. Eh, bah, moi, je donne pas mon téléphone. Je le garde quand même. Mais Sou, si c'est à cause du traceur qu'il nous retrouve, il faut l'enlever. Effectivement, on peut pas rester comme ça. Si tu enlèves pas le traceur, il va tout le temps nous retrouver. Et on l'aura toujours à nos trousses. Au-delà du traceur, la vraie question, c'est comment est-ce qu'un traceur est arrivé dans le téléphone de Sou ? Dans tous les cas, la priorité, ça serait plutôt de le supprimer. Eh, bah, moi, je donne pas mon téléphone. Je m'en débarrasse pas. En plus, c'est pas moi qui l'ai mis. Ça veut dire que quelqu'un l'a posé à ton insu. Ça a pu se faire n'importe quand. Mais comment est-ce que c'est possible ? Peut-être qu'il a été placé discrètement lorsque Sou était pas là. Dans sa douche ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est sûr que ça a pas été fait dans l'église. Ouais, mais quoi qu'il en soit, peu importe qui c'est qu'il a posé. Il faut l'enlever. Je connais un endroit où il y a un technicien qui pourrait nous aider. Il faudrait qu'on parte d'ici et qu'on désactive la puce immédiatement. Plus vite on la désactive, plus vite on se débarrasse de Ghostface. Eh, bah, voilà une idée intelligente. Moi, je veux qu'il désactive mon truc. Je veux pas qu'il prenne mon téléphone. J'en ai besoin. Bon, perdons pas de temps. Allons-y. Allez, on y va. Ouais, bah, c'est bon, c'est pas ton téléphone qu'on va te prendre, hein. Ah, fou. Moi, je l'aurais donné volontiers, hein. Ouais, genre, genre tu aurais donné ton téléphone direct. Alors que toi, tu es tout le temps sur Instagram. Allez, c'est ici. Bonsoir. Que puis-je pour vous ? On a besoin de votre aide. Il y a un traceur GPS dans un téléphone. On aimerait que vous le retiriez. Un traceur GPS ? Je vais te voir ça. Quoi, je dois faire quoi, donner mon téléphone ? Allez, donne ton téléphone, Sou. Bah, donne le tien, toi. Pourquoi c'est moi qui dois donner mon téléphone ? Parce que c'est dans ton téléphone qu'il y a le traceur. Mais qu'est-ce que c'est dans mon téléphone ? Ça se trouve, c'est le tien ? Ou celui de Mathilda ? Je n'ai pas de téléphone. Bon, ça suffit, Sou. Donne ton téléphone. Ah, vas-y, c'est bon, hein. Tenez, voilà mon téléphone. Alors, effectivement, il semblerait qu'il y ait une puce à l'intérieur. Mais je ne peux pas la retirer ici. Je n'ai pas le matériel. Attendez, vous ne partez pas avec mon téléphone, hein ? Et vous avez besoin de quoi, alors ? Oh là là, j'adore cette tour. Qu'est-ce qu'elle est stylée, alors ? Qu'est-ce qu'il vous faut ? Écoutez, à la fermeture, si vous voulez bien me suivre, je vais chez moi et je vous désactive la puce. Ce n'est pas un problème, c'est vite fait. Personnellement, ça me va. Non, mais attendez ! Allez, ça suffit, Sou. Ça suffit. Oh, mais comment est-ce qu'elle-là ? Tu crois que je vais te gourmer, ouais ? Je t'ai dit de te calmer, Sou. Arrête un peu. Mais on va attendre tranquillement à l'extérieur. Dès que vous avez fermé, on arrive. Eh, vas-y, moi je laisse mon téléphone tranquille comme ça. Allez, Sou, t'inquiète pas, ton téléphone n'y risque rien. Ah ben pourquoi on attend sous la pluie ? C'est quoi les guéris attendent dehors ? Il pleut et on attend dehors. C'est parce que le magasin n'est pas à nous. Moi, je me suis abrité, hein. Ouais, ben je vais faire pareil, je ne sais pas rester là. Bon, plus qu'à attendre. Je vois pas ce que quelques gouttes de pluie peuvent vous faire de mal, les enfants. Eh ben, je me demande s'ils coûtent cher, ces trucs. Allez, Elvis ! Faut sortir, là ! Ça va, ça va, j'arrive. Ça y est, je suis prête. Suivez-moi. Eh ben, c'est pas trop tôt, hein. Allez, on y va. On suit la dame. On va chez elle. On va se faire trucider encore. Ça se trouve, c'est une tueuse en série. Oh, on est presque arrivés parce que moi, j'en ai marre, hein. C'est loin. C'est ici, vous en faites pas. Suivez-moi. Oh là là, Sou, toujours en train de te plaindre. Ouais, ben moi, j'ai pas envie de mourir. J'ai pas envie encore qu'on me mette dans un guet-apin, là. C'est à l'étage. Allez, à l'étage. Je sais pas pourquoi, ils vont nous sortir une tronçonnage. On va se faire découper un morceau. C'est juste ici. Qu'est-ce que c'est, cet endroit ? C'est bon, y'a pas de hache. Y'a pas d'armes qui peuvent nous tuer. Vous pouvez rentrer. Elle a pas piégé la salle. Je suis en train de regarder le téléphone. Ça devrait pas prendre trop de temps. Une belle salle informatique. Waouh ! C'est la salle informatique que je voulais en plus. C'est vrai que c'est super high-tech, ici. Eh ben, si j'avais un matériel comme ça pour faire mes vidéos... Ouais, ben, heureusement que tu l'as pas. Qu'est-ce que t'as dit, toi ? Bon, moi, à partir du moment où elle nous tue pas, c'est bon. Là, j'ai l'impression qu'elle est livrée. Je sais pas ce qu'elle fait avec le téléphone. J'espère qu'elle nous met pas un autre GPS dessus. Ça a aucun intérêt, son. C'est bon. J'ai réussi à désactiver le traceur du téléphone. J'ai installé une contre-mesure pour aider à rester hors du radar. Si jamais il essaye de vous repérer, il pourra pas. Eh ben, c'est génial, ça. Tiens, prends ton téléphone. Waouh ! Y'a plein de nouvelles options ! Elle a installé la dernière version d'IOS en plus ! Oui, je t'ai mis un jour ton téléphone, j'en ai profité. C'est pour ça qu'il y avait la faille de sécurité. Super efficace, merci. Merci, madame, d'avoir essayé de pas nous tuer. Euh, ouais. Y'a pas de quoi. Bon, qu'est-ce qu'on fait, maintenant ? Ben, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller se caler. On va réfléchir, maintenant qu'il peut plus nous trouver. Et il faut qu'on trouve ce qu'on va faire ensuite. On devrait retourner à l'orphelinat. Elle a raison. Je sais pas si c'est une bonne idée de rester là-bas. Si vous voulez, en attendant, vous pouvez rester chez moi. Euh... Je sais pas, mais je vais dire non. Parce qu'à chaque fois qu'on nous a proposé de rester, laissez-nous tuer, le gars. Je pense pas que ce soit une bonne idée, madame. Mais merci, en tout cas. Allez, merci pour tout, madame. À bientôt. Au revoir. Allez, on rentre. Ah, vivement qu'on rentre à la maison. Moi, j'en ai marre, hein. Allez, sourd. Quelques mètres à faire encore et on est rentrés. On va passer une bonne soirée, tu verras. Ouais, ben, les bonnes soirées. Bon, déjà, il fait plus sombre comme la dernière fois. C'est mieux. Nous avons désactivé le tresseur. Mais ça signifie pas pour autant que nous sommes morts de danger. La secte est toujours sur nos traces. Et ils reculeront pas. Il faudrait aussi qu'on trouve le moyen de percer le mystère des runes. Celles qui protègent la porte. Sans ça, nous pourrons pas progresser. Pour savoir ce que cache la secte. Ouais, mais on peut pas non plus ignorer le lien entre moi et l'entité sombre, leur truc chelou, là. Puis on en sait, maintenant. Mieux vaut les contrer, non ? C'est vrai, ça. Mais nous avons épuisé nos ressources et nos connaissances jusqu'à présent. Peut-être qu'il est temps de chercher de l'aide ailleurs, non ? Et qu'entends-tu par chercher de l'aide ailleurs ? Je veux dire que pouvons pas relever le défi tout seul. Nous devons rassembler un groupe d'alliés. Des personnes qui ont des compétences et des connaissances spécifiques pour nous aider. Ouais, mais ça signifie exposer nos situations à des étrangers ? Et à qui tu penses ? Comment elles peuvent être sûres de leur loyauté, maintenant ? Dans un sens, ils ont raison. C'est un risque que nous devons prendre. Nous pouvons pas lutter contre cette secte et l'entité tout seul. Si nous pouvons rassembler des esprits brillants et dévoués, nous avons une meilleure chance de réussir. Ouais ? Et alors ? Comment on les trouve, les alliés ? C'est qui ? Je pense que nous devons commencer par nos propres contacts et réseaux. Des personnes que nous connaissons, en qui nous avons confiance. Nous devons également rechercher des experts dans les domaines tels que la magie, l'histoire, les runes, la mythologie. Vous voyez ce que je veux dire ? Mouais. Mais ça pourrait prendre du temps. Et puis un groupe de cette envergure ? En attendant, on fait quoi ? On continue à se préparer. On étudie. On rassemble toutes les connaissances possibles qu'on a. Et lorsque nous aurons constitué notre alliance, nous serons mieux armés pour affronter la secte et mettre un terme à leur plan et tout ce qu'ils font. Euh, ouais, vous êtes sympas, vous. Mais bon, il y a une option que j'ai peut-être pas envisagée. Euh, il se trouve que... Vous vous souvenez les policiers, là ? Comment ils s'appelaient déjà ? Dicker Machin et John Lawish, là. Ben, ils pourraient nous aider. Leurs ressources, là, leurs connaissances, là, ils étaient bons. C'est eux qui avaient inquiété la dernière fois et qui nous avaient sauvés. Mais oui, tu as raison. C'est une bonne idée, ça. On pourrait faire appel à eux. Avec les informations qu'on détient, ils vont peut-être nous être utiles. Alors c'est décidé. Nous prendrons contact avec les inspecteurs et on les informera de la situation s'ils sont prêts à se joindre à nous. En attendant, nous devons continuer à nous préparer et renforcer nos défenses. D'après mes souvenirs, les inspecteurs Prime et Wish ont une bonne réputation sur les affaires. S'ils acceptent de nous aider, ça pourrait quand même renforcer considérablement nos recherches. Dans ce cas-là, c'est une bonne idée. Mais faut être prudent. Nous savons qu'il y a de l'influence avec la secte. Et il est possible que certains membres de la police en soient impliqués. Peut-être qu'un rendez-vous en personne serait la meilleure option. Si on pouvait organiser une rencontre dans un endroit sûr, on pourrait discuter de manière confidentielle. Sur ma vie, je suis d'accord. Je peux les appeler, leur proposer la réunion, on discute, et voilà, on fait tout ce qu'il faut. Mais vous voulez pas qu'on recueille d'autres informations avant ça ? Histoire qu'on puisse clairement leur expliquer ce qui se passe. Plus on sera clair, et plus ce sera facile pour qu'ils aient une bonne réponse à nous apporter, peut-être même à nous aider. Bon, vous savez quoi ? Je vais les appeler, je vais tout leur dire, et normalement, c'est bon. Alors, je vais tout leur dire, moi. Vous allez voir, je vais tout t'expliquer. Allô ? Inspecteur Prime ? Ouais, euh, inspecteur, là, je sais pas si vous vous souvenez, c'est sous... Euh, je vous appelle par rapport à un truc, c'est chaud, là. Vous pourriez venir ? Euh, de quoi il s'agit, sous ? Quelle est cette affaire dont vous parlez ? Bah, vous vous souvenez pas, là, le truc avec Ghostface et tout, là ? Bah, là, c'est assez compliqué. Il y a une secte, ils sont assez chelous, là, tu vois ? Et, euh, on est sur le point d'accomplir un truc. Euh, j'ai pas tout compris, mais malheureusement, nous sommes déjà engagés dans une affaire, là. Notre calendrier est assez chargé. Euh, nous allons pas pouvoir nous libérer. Ouais, je comprends, inspecteur. Mais bon, là, il est franchement si chaud, quoi. Il veut nous tuer, hein ? Et déjà, vous vous souvenez, il a tué ma soeur. Cependant, là, si on a besoin d'aide, on fait quoi ? Vous pourriez pas nous donner des conseils, ou des trucs dans le genre ? Parce que là, c'est chaud, hein ? Bien sûr, bien sûr. Alors, dans ce cas-là, ce que vous allez faire, c'est être assez discret. Discret ? Sans dire discret ? Évitez d'attirer l'attention de la secte sur vous. Continuez à rassembler des preuves. Vous essayez de comprendre ce qui se passe. Si vous avez des contacts dans la magie, la mythologie, ou des trucs comme ça, il faut les contacter. Ouais, inspecteur, mais bon, là, c'est chaud. Vous voulez pas venir ? Franchement, nous, on vous invite, hein ? On est chez Isaac et tout, ça se passe bien. En plus, il a de la pizza. Non, je suis désolé, Sou, on peut pas venir. On est déjà sur une affaire importante. Ah, c'est abusé, là. Bon, ben, merci pour votre aide, quand même. Même si on va peut-être crever. Écoutez, Sou, soyez prudente. Vous êtes toujours avec vos amis ? Bah ouais ! Et, euh, ils veulent les tuer aussi ? Ah, moi, je sais pas ce qu'ils me veulent, là. Ils croient que je vais y révéler je sais pas quoi. Bon, on est là pour vous soutenir. Si vous avez besoin d'aide, vous me rappelez, d'accord ? Ouais, ouais, vas-y, je vous rappelle, si besoin d'aide. Oh, ça sert à rien, lui. Ça sert à rien. Qu'est-ce qu'il a dit ? Bah, il a dit, Zerman, je peux pas venir aider, parce que je suis déjà sur l'affaire. Et là, vas-y. Donc, il viendra pas ? Mais là, ça se trouve, il était en train de passer le balai. Il a dit, je suis occupé, je peux pas venir. On est tout seul, alors ? Y'a personne qui va venir nous aider ? On va devoir se débrouiller seul. Bon, vous n'êtes pas seul, les enfants. Je suis là pour vous aider. Mais peut-être qu'on ferait mieux d'aller dormir. On aura un peu plus de réponses demain à apporter. On y va ensemble. On réfléchit. D'accord ? Bah, moi, le plus important, c'est que je sois encore en sécurité. Donc, si on est chez toi, Isaac, eh bah, c'est bon, on peut rester là, en fait. Non, mais vas-y, toi ! Tu vas voir, si se trouve, c'est Isaac dans ce face, on va se faire couper en rondelles. Mais qu'est-ce que tu dis ? Si c'était lui, il nous aurait tué depuis longtemps, hein ? Bon, de toute façon, les inspecteurs, machin-chose, ils vont pas nous aider. Alors, on n'a pas le choix, maintenant. Sylvie a raison. Bon, on ferait mieux d'aller dormir. On en reparlera demain matin ? Oui, les enfants. La nuit porte conseil. Bon, et moi, je vais dormir, hein. Je suis claqué, hein. Bon, moi aussi, je vais dormir. Bonne nuit. Bonne nuit, les enfants. Et faites attention. Ghostface est toujours là, quelque part. Allez, bonne nuit, tout le monde. Ah, vas-y, ils disent tous bonne nuit, même pas, et c'est bon. Vous savez quoi ? Eh bah, comme on dit la nuit porte conseil. Eh bah, du coup, je pense que ça va être utile, ce que j'ai trouvé. J'ai réfléchi à quelque chose, et ça peut résoudre temporairement la situation. Et c'est quoi, exactement ? Eh bien, j'ai pensé, Ah ouais ? À ce que tu penses, maintenant. Ben ouais, Sue. Ça m'arrive. Je pense que d'ouvriers en randre visite à mes parents. Ils vivent pas loin de la ville. Et du coup, ben, comme ils sont dans une maison assez isolée, c'est dans un endroit où nous pourrons nous reposer. Recharger, en fait, nos batteries, etc. J'avoue que ça pourrait être une bonne idée. Une pause, ça nous ferait aussi du bien. Et être loin des regards, ça pourrait nous aider à discuter en tranquillité, et réfléchir à la situation. Ben ouais, et pendant ce temps, ben moi, je pourrais peut-être pas rapprocher de Sue. Non mais il est arrivé, lui ! Non mais c'est bon, hein ! Tu as pas recommencé encore, hein ! Oh, ça faisait longtemps, là ! Je suis d'accord. Passer du temps dans un endroit calme et éloigné, ça pourrait être sympa pour nous. À ce compte-là, je valide. Parfait. Alors c'est décidé. J'ai parlé avec mes parents hier soir, et ils sont prêts à nous accueillir tous. Nous pourrions partir dès maintenant ? Moi, perso, j'y vois pas d'inconvénients. Je suis prêt. Pareil ! Partons alors. Ouais, on a tous pu se laver et se changer, donc moi, je valide. Ouais, ben apparemment, j'ai pas le choix. Ben ok, hein ! On va aller chez les parents de Sylvie. Mais je te dis, moi, c'est pas une bonne idée. Fais pas ta part à nous, quand même. C'est mes parents, hein ! Ouais, ben tu verras ! Allez, suivez-moi ! Ouais, ben j'espère qu'on va pas avoir de problème, hein ! Parce qu'à chaque fois qu'on va quelque part, il y a l'autre qui nous retrouve et il veut nous tuer ! Mais non, t'en fais pas ! À chaque fois, tu te marres, allez ! Moi, j'en ai marre, maintenant ! Ouais, ben c'est toi avec tes plans pourris, là ! Ben vas-y, on va faire toutes les maisons du quartier, là ! On est presque chez moi, Sue ! Ouais, ben moi, j'en ai marre de marcher ! J'en ai marre ! Mais c'est où qu'on doit aller ! Bon, Sue, essaye de garder le rythme. Ouais, ben garder le rythme, garder le rythme ! Je dois aller où, comme ça ? Non, mais Sue, attends, c'est là ! Où ça, c'est là ? Ben c'est ici ! C'est là que ma famille vit, et c'est là que j'ai grandi ! Eh ben c'est super beau, en tout cas ! Quoi ? Qu'est-ce que c'est, cette maison ? C'est là qu'ils vivent, t'es pas ! Eh ben franchement, ça va ! Ils sont bien ! Bon, il ferait mieux d'y aller, non ? Moi, je suis pressé de retrouver ma maison ! Oh, ben c'est bon, détends-toi ! C'est pas comme si on était dans un quartier, là ! Eh ben, j'espère qu'ils sont à la maison, hein ! Ah, c'est toi, ma chérie ! Tu es venue avec tes amis ? Salut, papa ! Oui, je suis avec mes amis ! Maman est là aussi ? Oui, maman est en train de préparer à manger ! Eh ben, donc alors, dans le groupe, il y a... Euh, si je me rappelle bien... Donc, Stuart, Elvis, Mathilda, Sue et Isaac ! C'est un plaisir de vous rencontrer ! Venez donc à l'intérieur ! On a préparé à manger pour vous ! Allez, suivez-moi ! Oh, vas-y, allez, Bruxelles ! Ben ouais, j'ai envie de voir ma chambre ! Je vous en prie, entrez ! Eh ben, franchement, monsieur, je veux pas dire ! Mais votre maison, elle est jolie, hein ! Merci ! Toi, tu dois être sous, c'est ça ? Ouais, c'est ça, c'est sous ! Donc alors, laissez-moi deviner ! Donc, toi, tu es sous ! Là-bas, ça doit être Mathilda ! Oui, exact ! Donc, euh... Elvis, ça doit être celui qui est là-bas ! Oui, tout à fait, c'est moi ! Stuart ! Et toi, tu dois être Isaac ! Oui, c'est ça, tout à fait ! J'aimerais comprendre... Comment un adulte a pu se retrouver avec un groupe d'enfants ? Hmm... C'est assez compliqué comme histoire ! Bien, passons à table ! Je veux bien l'entendre ! Ben, moi, je pense que c'est lent ! Je vous préviens, je m'installe direct ! En plus, ça a l'air trop bon ! Je sais pas ce qu'ils vont faire à manger ! C'est très gentil de nous inviter, en tout cas ! Je suis désolé, en revanche ! On risque de pas avoir assez de chaises ! C'est vraiment gentil de nous avoir inviter à manger ! Oui, merci à vous ! Les amis de ma fille sont mes amis ! Mais où est-ce qu'il est passé, ce truc ? Il doit être quelque part dans la maison ! Il me semblait l'avoir caché, ici ! Non, il est pas là non plus ! Mais c'est pas vrai ! Où est-ce que j'ai mis ce truc ? Hmm... Non ! Ah, c'est ça ! Voilà, ça y est ! Avec ça, je vais enfin pouvoir me défendre ! Bon, je vais les rejoindre ! Je me demande ce qui est en train de se préparer en cuisine ! Moi, tant que c'est bon, je mange ! Ben, j'ai pas de place, moi ! Excuse-moi, ma chérie ! De toute façon, ta mère et moi avons mangé ! Je vais laisser ma place ! Salut tout le monde ! Bienvenue chez nous ! La nourriture est prête ! Vous avez faim ? Ah ouais, vas-y, moi j'ai faim ! Ah maman, t'es là en faim ! Bon ben ouais, j'ai faim aussi ! C'est quoi qu'on mange ? J'ai fait de la pizza ! J'ai voulu faire simple ! Hmm... J'adore la pizza ! Eh ben, à chaque fois, on mange de la pizza ! À croire qu'ils ont que ça comme repas, les gens ! Ces nouvelles rencontres me font vraiment plaisir ! C'est un moment agréable à passer en famille et entre amis ! Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à demander ! Nous sommes là pour vous aider ! Merci, maman ! On apprécie vraiment votre accueil ! Ça fait plaisir d'être accueilli par une famille aussi aimable ! Merci, madame Lodge ! C'est gentil ! Bien, vous faites pas presser ! On vous sert, mangez et appréciez le repas ! Eh ben ! Moi, j'ai trop faim ! Tout à l'heure, il y avait mon mari qui vous demandait pourquoi vous étiez tous regroupés comme ça ! Et surtout, pourquoi il y avait un adulte avec vous ! Alors, il faut que je vous explique quelque chose, papa, maman ! Nous avons été poursuivis par Ghostface ! Vous vous rendez compte ? Il est trop dangereux ! Et en plus, il y a une secte après nous ! Une secte ? Ghostface ? Mais ça sort d'un film d'horreur ou quoi, votre truc ? Sur ma vie, monsieur et madame, il faut nous croire, hein ! Moi, je vous dis, Ghostface, il veut nous trucider ! C'est la réalité ! On n'est pas dans la science-fiction, là ! Et depuis le début, on est en train d'essayer de découvrir leurs intentions ! Pour les empêcher d'accomplir leur plan machiavélique ! Et nous avons aussi désactivé un traceur ! Il y en avait un dans le téléphone dessous ! Mais nous savons que c'est juste une question de temps avant qu'ils nous retrouvent ! Ça sent vraiment dangereux, cette histoire ! Mais ça répond toujours pas à ma question ! Pourquoi il y a un adulte avec vous ? Je suis un ancien inspecteur de la police ! Je suis tombé sur eux par hasard ! Ils étaient poursuivis par Ghostface ! Et j'étais là pour les aider ! Donc, vous avez sauvé la vie de ma fille ? Oui, maman, c'est ça ! Il m'a sauvé la vie ! Alors, tu vois comme il est fort ! Il fait du karaté et tout ! Moi, j'ai vu, il a fait des trucs de ouf ! Mais vous avez informé les autorités de tout ce qui se passe ? Nous avons parlé à des inspecteurs qui auraient pu éventuellement nous aider ! Mais ils étaient déjà sur une affaire importante ! En revanche, ils nous ont donné des conseils qui sont précieux ! C'est vraiment inquiétant ! Mais nous sommes là pour vous soutenir ! Vous pouvez rester ici aussi longtemps que nécessaire si vous voulez ! Nous ne permettrons à personne de vous mettre en danger ! Et encore moins notre fille ! Je suis vraiment reconnaissant pour ce que vous faites et pour votre hospitalité ! C'est un grand soulagement pour moi ! On a enfin un endroit où se réfugier ! Je te rappelle qu'on était déjà chez Isaac ! On était déjà bien là-bas ! Mais merci, papa et maman ! Vous ne savez pas quel point ça signifie pour moi ! On va vous installer des sacs de couchage en haut ! Vous pourrez passer la nuit ici ! Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à demander ! Et ça y est ! On fait encore les squatteurs ! Oh, je ne dors jamais chez moi ! C'est bon, Sue ! C'est comme si je t'avais invité à dormir ! Au moins, on va enfin pouvoir dormir les deux oreilles tranquilles ! Ouais, c'est toujours comme ça que ça commence ! Et après, il y a Ghostface ! Psst ! Réveillez-vous ! Qui me parle ? Réveillez-vous, les enfants ! J'ai entendu un bruit bizarre en bas ! Vas-y, il se passe quoi ? Je suis en train de dormir ! Part doucement, Sue ! Il y a un truc qui ne va pas ! J'ai le sentiment que quelque chose ne tourne pas rond ici ! Mais qu'est-ce qui se passe ? On est chez mes parents, on ne risque rien ici ! Faites-moi confiance ! Il faut qu'on me parte d'ici rapidement ! Qu'est-ce qui se passe, Isaac ? Pourquoi tu nous as réveillés ? Comme je l'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas ! Suivez-moi ! Ah ben, je me demande pourquoi ils nous réveillés aussitôt, hein ! C'est quoi, c'est le petit déjeuner ? Suivez-moi, Sue ! Faites attention, faites pas trop de bruit ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Tu nous dis même pas ! Je te dis, j'ai entendu un bruit bizarre ! Je pense qu'on devrait partir d'ici ! Où est-ce que vous allez comme ça ? Wesh, ils sont bizarres tes parents, Sylvie ! Vous ne partirez pas d'ici ! Mais maman, toi aussi t'es debout ! Mais qu'est-ce que vous faites debout à cette heure-ci ? Sylvie, chérie, il est temps de partir ! Oui, il est temps de partir, ma fille ! Mais vas-y, elle fait trop peur avec ses dents ! Qu'est-ce qui se passe ? Mais pourquoi est-ce qu'ils ont l'air aussi étranges ? Euh, Sylvie ? T'es sûr qu'ils vont bien tes parents ? Ben, je sais pas, moi ! Je comprends rien à ce qu'il se passe ! Gossface arrive, nous devons le rejoindre ! Eh, vas-y, je le savais qu'il allait avoir encore un truc ! Gossface arrive ! Mais vas-y, ils sont devenus fous ! Ils ne sont plus eux-mêmes ! Il y a quelque chose qui va pas ! Mais il faut les empêcher de venir sur nous ! Qu'est-ce qu'ils vont nous faire ? Mais papa, maman, arrêtez s'il vous plaît ! Vous voyez pas ce que vous êtes en train de faire ! Vous ne pouvez pas vous échapper ! C'est votre destin ! La nuit approche, tout sera révélé ! Oh non ! C'est Gossface ! Il a pris le contrôle de mes parents ! Mais qu'est-ce qu'il est en train de se passer ? Je comprends plus rien, là ! Mais papa, maman, c'est moi, Sylvie ! Vous allez pas vous battre sous l'emprise de quelqu'un, quand même ! D'après ce que j'avais trouvé dans les archives, le rituel devrait briser le lien entre Gossface et tes parents. Mais il est risqué. Je sais pas comment ils vont réagir. Oh, vas-y, tu penses que ça pourrait les blesser ? Je ne sais pas. Mais il faut le tenter. Sinon, on n'a aucune chance. Ben faisons-le, alors ! Non mais attendez, c'est mes parents, quand même ! Vous allez pas leur faire du mal ? Il faut qu'ils tentent le rituel, alors ! Sinon, c'est terminé ! Tu leur feras pas de mal, Isaac, hein ? Je l'espère. Virtuose divina ! Un vicartum malum ! Mais vas-y, c'est quoi cette langue ? Moi, je l'ai pas appris à l'école ! Purifica on locum en liberanos in viculis obscuritatis. Fiat voluntas tua un expélamus malum eryplecas hoc lucum bonitat. Sylvie, c'est toi ? Mais où est-ce que nous sommes ? Papa, maman ? Vous êtes de retour ? Non ! Ghostface ! Il essaye de nous reprendre ! Nous te laisserons pas gagner ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Vas-y ! Ça cliote de partout ! C'est le sortilège qui fait effet. Ça devrait les libérer. J'espère qu'ils vont pas mourir, hein ? Pauvres parents ! Qu'est-ce qui leur arrive ? Pourquoi sa mère se met à voler maintenant ? C'est de la magie ! Ils vont mourir ? J'espère pas. Eh vas-y, hein ! Où se croirez dans un film de science-fiction ! Vous n'aurez pas mes parents, Ghostface ! Vous ne pouvez pas m'arrêter. Mon pouvoir est bien au-delà de vos capacités. Nous n'abandonnerons pas, Ghostface ! Votre détermination est touchante, mais futile. L'entité sombre est en mouvement, et bientôt rien ne pourra l'arrêter. Mais je comprends pas ! Pourtant on a désactivé le traceur ! On était bien préparés ! C'est des marionnettes ou quoi ? Nous avons des personnes qui nous aideront de toute façon ! Et votre reine de terreur s'arrêtera ! On va finir par vous trouver ! Vous ne pouvez pas nous stopper. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire ? Vas-y, restez fort ! De toute façon, il essaie de nous perturber ! Tu nous auras pas, hein ! Je te donnerai pas mon nouveau numéro ! J'ai l'impression que la lumière les effraie. Je pense que j'ai trouvé un moyen de les vaincre. Il faut utiliser la lumière. Vous êtes faible, là. Sans défense, vous ne pouvez pas échapper à mon pouvoir. Nous avons peut-être été pris au dépourvu. Mais nous n'abandonnerons pas ! Ce n'est que le début. Le pouvoir de l'entité ! Eh ben, elle a l'air élevé, hein ! Il ne peut pas rivaliser avec nous ! Il faut être déterminé et tout, là ! Je vais me débarrasser d'eux, vous allez voir ! C'est le moyen qu'on a pour éliminer leur pouvoir ! Oh, vas-y ! Qu'est-ce qu'il se passe encore ? J'en sais rien, mais en tout cas, c'est intense. On va réussir, les amis ! Il faut tenir bon ! J'ai vu ça, Sue ! C'est incroyable ! La bataille n'est pas encore terminée. Vous ne pouvez pas échapper à votre destinée. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Où est-ce que nous sommes ? Et pourquoi vous êtes tous debout ? Vous êtes sains et saufs ! Oh là là, qu'est-ce que j'ai eu peur ! Eh, vas-y, moi, je te préviens ! Tu ne m'invites plus jamais dans une soirée pyjama, Sylvie ! Oh, c'était intense hier ! Ghostface est plus puissant que nous l'imaginions ! Son pouvoir est vraiment intense ! Je ne sais pas comment on a fait pour réussir ! Ben, en vrai, je ne suis pas sûr que ce soit difficile ! Franchement, voilà, il a fait l'incantation, il a parlé en Javané, et ça a tout réglé direct ! Ghostface a mentionné quelque chose à propos de la destinée. Il semble que cette lutte soit liée à quelque chose de bien plus grand. Peut-être que c'est ce que nous devons découvrir. Pourquoi sommes-nous liés à tout ça ? Mais pourquoi il s'en est pris un maïs par un ? Peut-être que c'est lié à notre passé aussi ? Ou à des événements qui se sont produits avant que tout ça commence ? Et cela expliquerait pourquoi Ghostface est si obsédé par nous. Il doit y avoir quelque chose dans cette histoire qui les menace. Cela pourrait peut-être expliquer pourquoi tes parents étaient impliqués, non ? Je ne peux pas croire qu'ils aient été liés à tout ça. Ghostface est vraiment sans pitié. Eh ben, en vrai, heureusement que Ghostface, il a fait ça ! Parce que si j'étais venu, et qu'en plus on aurait fait soirée pyjama et ça se serait passé comme ça, il n'y avait pas les copains avec les incantations et tout pour se débarrasser des monstres. Franchement, ça aurait été chaud, hein ! On va arrêter de dire n'importe quoi. Il ne faut pas se laisser décourager, par contre. Nous sommes plus forts ensemble. Franchement, c'est ta buse, hein ! Ce n'est pas parce que je ne t'ai pas invité à la maison que tu as le droit de raconter des âneries. En tout cas, Isaac a raison. Nous avons sûrement fait tant d'épreuves. Il faut qu'on continue à le faire. Mais qu'est-ce que nous allons faire maintenant ? Nous devons continuer à réfléchir et rechercher des réponses pour élaborer un plan contre la secte. Il faut être pris pour la prochaine confrontation. Avec Ghostface, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Eh bien, moi, tant que la finalité, si tu ne m'appelles plus, eh bien, franchement, moi, je suis contente. Merci pour ce que vous avez fait. Vous nous savez sauver. Oui, on ne vous sera jamais redevable. Vous pouvez revenir quand vous voulez. Alors, madame, monsieur, franchement, je vous aime bien. Mais je ne pense pas que je vais revenir de suite, hein. Quoi, pas avant que vous ayez chassé les fantômes et tout ? Mais qu'est-ce que tu racontes encore ? Vous n'en faites pas. On reviendra vous rendre visite. En tout cas, protégez-vous en attendant. Et n'ouvrez à personne, c'est dangereux ici. Merci, inspecteur. Merci. Bon, on ferait mieux d'y aller, non ? Ouais, mais on va où encore ? J'en ai marre, moi ! On va retourner chez moi. Il faut qu'on réfléchisse. Au revoir, monsieur papa, monsieur maman de Sylvie. C'est vraiment une catastrophe, hein. Au revoir, les enfants. Au revoir. Allez, on rentre. Ouais, ben, moi, je ne suis pas pressé, hein. J'en ai marre, hein. Arrête de râler. C'est bon, maintenant. Ouais, ben, toi, je vais t'en mettre une. Tu vas voir. Viens là ! Arrête de courir ! Nous avons réussi à libérer tes parents du rituel. Mais qu'est-ce qu'on fait, maintenant ? Avec les archives qu'on avait trouvées, on sait que les incantations fonctionnent contre la magie de Ghostface. On pourra en apprendre d'autres ? Ouais, mais il faudrait d'abord localiser sa planque, non ? Ouais, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas, moi. C'est quoi mon lien avec l'entité sombre ? Il me veut quoi, le gars ? Je ne connais même pas ! Et d'entrer l'entité, faire un copain-copain. Nous savons qu'il y a quelque chose en toi qui les intéresse. Peut-être que la clé de tout ça réside dans ta propre histoire. C'est vrai, ça. Il faudrait peut-être demander aux inspecteurs s'ils peuvent nous apporter de l'aide là-dessus. Et trouver différentes perspectives. Mais ça signifie que nous devons faire confiance encore à ces personnes, alors qu'elles ont refusé de nous aider. Écoutez, on n'a pas besoin d'autres personnes. On a déjà un bon groupe. On peut mettre fin à cette menace tout seul. C'est vrai, ça. Si on reste soudés, il ne peut rien nous arriver. Ouais, mais parlez pour vous ! À chaque fois, c'est moi qui l'agresse ! Depuis le début, c'est moi qui veux tuer ! C'est facile de dire « Ouais, on va rester soudés et tout ! » Je vous rappelle que c'est vous qui vous êtes enfui dans ce tiers. Déjà, la première chose à vous dire, c'est est-ce que vous êtes prêts à affronter Ghostface ? Une bonne fois pour toutes. Moi, je le suis. J'en ai marre qu'ils nous poursuivent. Passons à l'offensive, maintenant. Alors, vous allez faire genre encore le pacte, etc. On s'engage, on va tous se battre. Et dès qu'il va apparaître, tout le monde va partir en courant. Moi, en tout cas, je ne te laisserai pas. Je crois que c'était toi qui t'étais enfui en premier. Sur ma vie, vous êtes des trouillards, hein ! Bon, ok ! Eh ben, on y va ! On va chercher Ghostface ! Ça serait bien commencer par un endroit ? Ben, moi, je propose l'école. C'est là qu'il nous a poursuivis le plus longtemps, je crois. C'est pas là où il avait tué sa complice ? Ouais, c'est ça ! Mais bon, tu peux être sûr que le corps n'y est plus, maintenant, hein ! Alors, on va démarrer par là. Allez, c'est reparti. On va encore se faire pourchasser. Allez ! On va à l'école ! Nous sommes arrivés. Nous sommes à l'école. Ouais, ben, heureusement que t'es là, parce que la dernière fois qu'on est venus, il y avait une femme avec un truc qui nous suivait et il y avait Ghostface. Et franchement, c'était la galère, hein ! Ouais, j'imagine bien. Bon, maintenant, il va falloir réfléchir à ce qu'on va faire. Si on fait abstraction de l'insecte et de ce qui s'est passé, on peut se souvenir de comment ça a commencé, déjà ? Si je me souviens bien, ça avait commencé dans un hôtel. Oui, et j'en ai pas un très bon souvenir. Ben, si on reprend depuis le début, il s'en est pris à moi, c'était dans la maison, hein ! Ta maison ? Ouais, mais c'est un lieu un peu trop petit. Il va sûrement chercher à te faire venir dans un lieu plus grand. L'hôpital, par exemple. C'est à l'hôpital que tout a commencé. Il venait de me blesser, et du coup, il nous a poursuivés, ça s'est jamais arrêté. Sérieusement ? Tu veux retourner là-bas ? On n'a pas le choix, de toute façon, si on veut mettre fin à tout ça. Donc va falloir réfléchir aux conséquences aussi. Si on retourne là-bas, on risque de pas revenir, hein ? Ouais, ben écoute, moi j'en ai marre qu'il m'appelle. Donc, de toute façon, je suis partante. Du moment qu'il change de numéro ? Dans ce cas-là, je suis dévotre. Mettons fin à cette histoire. N'oubliez quand même pas de vous méfier. Le seul armé ici, c'est Isaac. Hé, vas-y, c'est quoi encore, ça ? Qu'est-ce qu'il me veut, lui ? Rejoins-moi à l'hôpital ? Attends, tu vas voir. Non, je viens pas. J'ai pas quitté. Ciao. Non, mais c'est des fous, les gens. Si ça te parle à l'hôpital, c'est que c'est Ghostface. Mais comment il a su ça ? Son téléphone n'était pas seulement avec un tracker. On est également sur écoute. Mais wesh, tu envoies un texto à qui encore ? À mes fans. Faut bien s'occuper d'eux un peu. Oh, ça fait plusieurs jours que je n'en parle pas. Ah, Téphane, on va peut-être se faire découper et toi, tout ce que tu penses, c'est Téphane. Ben ouais, Sue, même si je meurs, eh ben au moins je serai célèbre dans la postérité, tu vois. La postérité ? On dirait que même la nature, c'est que quelque chose d'énorme est sur le point de se produire. Tout ce que nous avons préparé, de toute façon, nous a mené à ce moment. L'entité sombre ne s'attendra pas à ce que nous l'attaquions directement. Ouais, et vous, vous voulez retourner à l'hôpital comme ça ? Au calme ? Il le faut, Sue. Tu sais très bien que c'est là-bas que tout a commencé. De toute façon, il t'a demandé de le rejoindre. C'est là que tout doit finir. Comme la dernière fois avec l'hôtel. Rappelez-vous, notre force réside dans l'unité. Restons concentrés sur notre objectif. Ne nous laissons pas distraire par les tactiques de l'ennemi. L'entité sombre est susceptible de se trouver dans la zone la plus profonde de l'hôpital. Là où tout a commencé, sûrement. Et on a quoi comme armes ? Juste un pistolet ? Et quelques bâtons ? Vous voulez qu'on fasse quoi avec ça ? On y va avec les armes qu'on a, Elvis. On n'a pas trop le choix, de toute façon. De toute façon, tu crois que tu es assez grave pour avoir un gun ? Déjà, tu as vu comme tu es maladroit ? Attends, je ne veux pas te donner un pistolet, moi. Je n'ai pas envie de mourir. Je gérerai l'opération pour ça. N'oublions pas pourquoi nous le faisons. Tous ceux qui ont été touchés par l'entité, comme pour nous, il faut un avenir sans menace. Vous n'en avez pas marre de Ghostface ? Ben moi, ça me faisait de la pub sur Insta. Mais ouais, j'aimerais bien m'en débarrasser. Je n'ai pas envie de mourir. Eh vas-y, toi, tu penses qu'à tes abonnés, là ? Et après, si on crève, eh ben tu vas dire c'est bon, on a fait des vues. Mais on sera mort. T'as à quoi de faire des vues si tu es morte ? Bon, allez, qu'on en finisse. Allons-y. Bien. Suivez-moi. Ah, c'est bon, on y va. Mais bon, moi, je vous préviens si je meurs. Eh ben, je vous tue, hein. D'accord ? Oh là là, tu racontes vraiment n'importe quoi, hein. Ouais, ben c'est pas toi qui va te prendre un coup de couteau. Ils ont dit que c'était moi qui le voulait. Arrêtez de parler. On marche en silence. Ouais, ben en silence, tu vas voir si tu vas faire un silence quand il va te courir après. C'est le moment. Tout ce que nous avons traversé nous a emmenés à ce moment. Alors on reste ensemble, mais on va affronter tout avec les peurs qui vont avec. Mais qu'est-ce qu'il raconte, lui ? Vous croyez qu'il sait qu'on est là ? Ben à ton avis, il m'a envoyé un texto, il m'a dit viens à l'hôpital. Tu crois qu'il nous attend pas ? Sylvie, tu es prête ? Ouais, ouais, je suis prête. De toute façon, est-ce qu'on a le choix ? Le carban dit que non. On va monter dedans. On va lui faire style et on va voir ce qui va se passer. Bon, arrêtez de dire n'importe quoi. Suivez-moi. Allez, courage. Ouais, courage. Mais si on fait Ghostface, tu vas faire quoi ? T'inquiète pas, j'ai déjà un plan. Mais t'en fais pas, tu vois bien que c'est un prout. Depuis le début, il nous aide. Oui, il a raison. Ouais, 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 il a raison. Ben on va voir. On va voir si vous allez faire les malins quand Ghostface va arriver. Moi, je laisse passer devant. Vas-y, Isaac, avance ! Mais non, arrêtez, s'il vous plaît. Vous n'auriez jamais dû venir. Eh, vas-y, tu crois que tu nous fais peur ? Eh ben, on est là ! Ne provoque pas, soit. Qu'est-ce que vous nous voulez ? Je veux votre faim. Quoi ? Il a faim ? Ben moi, j'ai rien à manger. Mais qu'est-ce qu'elle raconte, celle-là ? Il a pas dit qu'il a faim ! Il a dit qu'il voulait notre faim ! Qu'est-ce que vous entendez par notre faim ? Vous saurez bien assez tôt. Ce n'est pas réel. Il est dans notre esprit, il essaie de nous rendre fous. Nous avons déjà réussi à les vaincre. Juste avec une lampe torche. On doit pouvoir contrôler ça. Si c'est dans notre esprit, ce sont juste nos créations. Eh ben, si tu es dans notre esprit, tu pars. Tu dégages. Oh là, c'était facile. Ben, il fallait lui demander. Il nous manipule. Il faut faire face. Suivez-moi. Eh, où est-ce qu'on va ? Mais c'est ta chambre, ça, Sylvie ? Pourquoi on rentre ici ? Oh là là, arrête de poser des questions. Ouais ben, moi, je m'installe. Je pense que vous avez compris. On sait qu'il est là, quelque part dans l'hôpital. C'est notre chance de m'être hors d'état de lumière. Ouais, mais c'est peut-être le moment d'être stratégique, non ? Comme vous avez pu le voir, Ghostface est intelligent. Il va utiliser tous les recoins pour se cacher. Si ça se trouve, il est dans un placard. Ouais, ben c'est plus ton cerveau qui est dans un placard. Il va falloir être prudent. Il peut nous tomber dessus à tout moment. Il va falloir se diviser en deux groupes. Il faut qu'on le cherche. Le premier groupe qu'il trouve prévient l'autre. Qu'est-ce que vous en pensez ? Comme ça, on pourra le traquer efficacement. Mais ça signifie que nous serons plus vulnérables individuellement. Ça va, moi, je suis pas une poule mouillée, hein. On a déjà affronté pire ensemble. Et on a prouvé qu'on pouvait compter les uns sur les autres. Ouais, ça me rappelle des souvenirs. Avec le cimetière. Oh, c'est bon, tu vas tout le jour parler de ton cimetière, toi ? Oh, charge de disques ! Maintenant, ça suffit, hein ! Il faut pas sous-estimer Ghostface. Il est sournois. Il pourrait essayer de nous séparer en exploitant nos faiblesses. Bah alors, qu'est-ce qu'on fait ? On reste en contact ? On crie ? On fait des trucs comme ça ? Ouais, vas-y, encore une idée intelligente ! On crie dans l'hôpital ! Hé, Elvis, il est là ! Non, mais tu crois que ça va marcher, sérieux ? Et en plus, on pourrait s'appeler sur le téléphone ! Mon Dieu, c'est pas possible. Bien, j'ai regardé un petit peu comment a été fait l'hôpital. Divisons-nous en deux secteurs. Y'en a un qui va aller dans la partie pédiatrique, et l'autre restera de ce côté de l'hôpital. C'est compris ? Ouais, mais attends ! Si on se sépare, moi je reste avec toi, hein ! Si tu veux, Sue. Mais il va falloir réfléchir au groupe. C'est un peu risqué tout ça, mais c'est la meilleure option que nous avons. Bon alors, si j'ai bien compris, il y a une équipe qui va faire lapin, et s'il y a vos Ghostface, elle gueule, ou elle appelle sur le téléphone. Mais si Ghostface vous poursuit, vous sortez le téléphone, mais vous composez le numéro avant ou après, parce que s'il court et que vous êtes derrière, vous allez être essoufflés pour parler, non ? Mais qu'est-ce que tu racontes, Sue ? Si jamais vous le voyez, vous vous criez ou je sais pas. Vous appelez sur le téléphone le temps qu'on décroche, tu seras peut-être morte. N'oubliez pas que c'est votre dernière chance. Nous devons mettre fin à tout ça maintenant. Ouais, bah est-ce qu'on a le choix ? Moi, de façon, comme je l'ai dit, je reste avec toi. Comme ça, s'il y a un problème, eh bah je meurs pas. Bon ok, alors on fait comme ça. On se divise en deux groupes. Mais peut-être que se téléphoner, ça serait une bonne idée, non ? Moi, je pense qu'on devrait rester en contact avec le téléphone. On sait jamais. C'est un peu risqué. On risque de se faire repérer de plus loin. Surtout si on fait du bruit. Bon, c'est bon, arrêtez de faire les chouchottes. On va s'en sortir. Allez, mettons fin à tout ça. Allons-y. Ouais, mais on fait pas les groupes. Très bien, faisons les groupes. Qui va avec qui ? Donc d'après ce que j'ai compris, Sue, viens avec moi. Bah ouais, c'est toi qui as le gun. Forcément, je viens avec toi. Bah moi, je veux bien aller avec toi, Isaac. Ah non, 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 je suis pas d'accord, hein. C'est moi qui devais aller avec lui, hein. Bon, c'est bon, vous disputez pas. Bon, le deuxième groupe vient avec moi. Qui vient avec moi ? Je suis avec toi, mon pote. À la vie, à la mort. Super. Bon, moi, j'ai dit que je vais aller avec Isaac. Alors, je vais avec Isaac. Bon, vous disputez pas. Vu que la première personne qui a demandé, c'était Mathilda, c'est Mathilda qui viendra avec moi. La première trahison de couple. Eh bah, ça commence bien, la confiance, hein. Moi, je pensais que t'allais me choisir. Elle est sérieuse, en plus. Bon, allez, c'est bon, on y va, là. Ouais, bah, toi, tu peux parler, hein. Tu dis, vas-y, vas-y. En fait, toi, t'es avec Isaac, tu t'en fous. Bon, c'est bon. Allez, tu me suis. On va pas mourir. Ouais, bah, ça, c'est toi qui le dis, hein. Bon, allez, perdez pas de temps, là. Allez, allons-y. Bon. Eh bah, j'espère que ça va bien se passer pour vous, hein. Oh là là, t'en fais pas, tu vas voir. Nous devons rester groupés et avancer avec précaution. Ghostface pourrait être n'importe où. Je suis d'accord avec lui. Les couloirs sont sombres. C'est un endroit qui est bizarre. Vaudrait mieux pas se séparer, hein. Bah, allez, c'est bon, hein. Déjà, je dois me vous coltiner tous les deux. Nous devons affronter nos peurs. Vous avez peur ? Là, on est là pour traquer Ghostface. Faut le trouver. Êtes-vous prêts à des choix difficiles ? À vous sacrifier pour avancer ? Nous te laisserons pas faire, Ghostface. N'essaie pas de nous diviser, ça marchera pas. On va rester ensemble. On tombera pas dans ton piège cette fois. On avance avec prudence, c'est tout. Tu crois qu'on va se laisser prendre ? Tu perds ton temps. Un de vous doit être sacrifié pour que les autres avancent. Qui sera le héros ? Tu crois que ton stratagème pour nous briser va réussir ? On va pas céder, Ghostface. C'est un jeu débile. Tu crois qu'on va y jouer ? Eh ben non. Regardez votre sang-froid. Il essaie de nous faire prendre une mauvaise décision, c'est tout. Vous êtes sûr de pas vouloir choisir ? Mais qu'est-ce que tu m'as fait ? Mais c'est moi ! Mais c'est impossible. C'est encore un de tes stratagèmes, Ghostface ? Tu crois, Elvis ? C'est peut-être toi. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire ? Qu'est-ce que tu attends de nous ? On va y passer un par un. C'est un test, ne cédez pas. On ferait mieux d'appeler les autres, non ? Ça sera peut-être toi, Stuart. Mais qu'est-ce qu'il fabrique ? Il va nous avoir si ça continue. Vous laissez pas faire. Bon, c'est quoi que tu veux qu'on fasse ? Vous devez choisir. Et si on choisit pas ? Vous allez tous mourir. Ça nous laisse pas trop d'options. On ferait mieux de s'enfuir. On se tire d'ici, les gars. On va prévenir les autres. Vous n'irez nulle part. Choisissez où mourir tous. On fait quoi ? Ben, on n'a pas le choix. Il faut l'écouter. Mais on va pas sacrifier quelqu'un. Comme si on avait le choix. On sortira pas d'ici vivant. Il faut choisir. Ben alors, qu'est-ce qu'on fait ? Je sais pas. Moi, vous savez, j'ai une arme, hein ? Je peux être utile pour la suite, hein ? Ouais, ben, dis tout de suite que nous, non ? Ouais, ça c'est bien se vanter ses mérites. Mais si on choisit toi ? Ouais, ben, dis tout de suite que moi, je ferai rien. Vous allez m'éliminer ? La majorité l'emportera, de toute façon. Mais on choisit qui ? Tic-tac, tic-tac, les enfants. Choisissez vite, mais choisissez bien. Bon, moi, je veux pas dire. Mais de toute façon, le plus intelligent, entre toi et Elvis, ben, c'est évidemment toi. C'est vrai que je pourrais être utile pour la suite. Désolé, Elvis. Mais quoi ? Vous allez m'enlever à moi ? Je suis désolé, on t'a adoré, mon ami. T'étais tellement quelqu'un de bien. Tu vas nous manquer, Elvis. T'inquiète, on me vengera. Non, mais vous êtes pas sérieux ? Vous avez choisi les enfants. On choisit Elvis. Je suis désolé. On choisit Elvis. Mais vous avez pas le droit de faire ça. Qu'est-ce qui va m'arriver ? Au revoir, Elvis. Vous avez fait le bon choix. Mais qu'est-ce qu'on a fait ? Il fallait qu'on choisisse. Et on a choisi. Mais on aurait pas dû faire ça ? Pauvre Elvis. Tu te rends compte qu'il nous avait sauvés dans l'église ? Pourquoi je t'ai écouté ? Mais tu rigoles ou quoi ? C'est toi qui m'as dit de le choisir. Tu as dit que c'était le moins intelligent. Ouais, ben, on a fait un choix terrible. Qu'est-ce qu'on va dire aux autres ? On leur dira rien. On dira qu'il a disparu, c'est tout. On n'a plus trop le choix, maintenant. Ouais, ben, restez prudents, hein. Parce que, comme je vous l'ai dit, Ghostface, il peut être n'importe où. Bon, soyons prêts à affronter ce qu'il faudra. De toute façon, s'il se met sur notre chemin, je vais le calmer. Ouais. Ben, va voir si tu vas pas avoir peur. Je vous attendais. Ghostface. Mais qu'est-ce que tu nous veux encore ? Bon, on l'a trouvé, on appelle les autres. Pourquoi est-ce qu'ils nous attendaient ? Êtes-vous prêts à faire un choix qui changera votre destin à jamais ? Et qui vous mènera à votre perte ? Eh, c'est bon, tu saoules. Tu crois que tu vas nous manipuler encore ? On va rester concentré et on va te mettre une balle. Bon, là, ça va être réglé en deux-deux. Il essaie juste de nous déstabiliser. Tu perds ton temps, Ghostface. Essayez de rester concentré sur pourquoi on est venu ici. Nous devons finir avec lui. Vous allez devoir choisir quelqu'un qui va disparaître. Dispar... quoi ? Mais qu'est-ce qu'il raconte ? Comment ça, disparaître ? C'est soit vous allez tous périr, soit un seul. C'est vous qui est décidé. Fini la plaisanterie, Ghostface. On va mettre une terre une fois pour toutes. Ha 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 ! Mais c'est une blague ! Gaspé pas tes munitions, Isaac ! T'en as pas beaucoup ? Et lui, il s'en fout. Mais c'est quoi ce choix, alors ? Choisir ou périr ? Tu nous auras pas aussi facilement, Ghostface. Mais j'ai rien compris, il veut quoi ? Il veut qu'on fasse un Scrabble ? Mais qu'est-ce que tu racontes, Sue ? Il veut qu'on choisisse quelqu'un qu'on sacrifie. Et si on le fait pas, il va tous nous tuer. Mais il peut pas qu'on va y faire ! On peut même pas le tuer, lui ! Détrôme-toi, Sue. On peut toujours prendre le choix de fuir. Ouais, bah on va se tirer, ouais ! Comme ça, au moins, on a plus affaire à toi. Vous n'irez nulle part. Mais il est partout, c'est pas vrai ! Choisissez ou périssez. Mais c'est une blague ! Qu'est-ce qu'on va faire ? On va devoir choisir. Excellente décision. Bon alors, wesh, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que moi, j'ai pas envie de m'ouvrir, hein ! Choisis un de vous deux, moi, je vous dis, hein ! Ça sera pas moi ! Ben, moi, je sais pas. J'ose pas choisir. J'ai pas envie de tuer l'un de vous deux. Le plus intéressant, c'est que ce soit Mathilda qui soit prise. Je serai certainement plus utile pour toi, Sue. Oh, mais le gars, c'est un chien gueuleux ! Il est sérieux ? Il choisit Mathilda comme ça ! Attends, tu sais que c'est ma copine ? Quand je t'ai rencontrée hier soir ? Non, mais il est sérieux, le gars ! Quoi ? Mais pourquoi tu veux me sacrifier ? Il faut choisir l'utile à l'efficace. Tu veux te débarrasser de Ghostface ou pas ? Eh, vas-y, hein ! Moi, je choisis pas ma copine, hein ! Je vais pas la trahir ! Franchement, c'est pas gentil, Isaac. Tip-tac, tip-tac ! Vous avez choisi ou pas ? Ben ouais ! Moi, j'ai choisi ! Je crois Isaac, parce qu'il veut tuer ma copine. Mais moi, je suis pas d'accord. Tu fais une grave erreur, Sue. Ouais, ben moi, je vais suivre Sue. Ça sera Isaac. Excellent choix. Mais qu'est-ce qu'on a fait ? Vous avez choisi vos vies. C'est bien. Ben, on a choisi l'autre pot. Moi, je t'ai choisi à toi. T'es ma copine. Je vais pas te tuer, non ? Ouais, mais Sue, qu'est-ce qu'on va dire aux autres ? Eh, t'inquiète, j'ai une idée. Il est tombé dans l'escalier et on l'a plus vu. Voilà. Sérieusement, tu vas leur dire ça ? Ben écoute, il aurait pu glisser sur une peau de banane. Bon, allez, viens, on va les retrouver. Allez, on sort d'ici. Je sais pas où ils sont passés, les autres. Oh, ça y est, copine. T'es là ? Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ils sont où, les autres ? Mais il est passé où, Elvis ? Il s'est passé quelque chose de grave. Je suis désolé. On a dû le sacrifier. Mais il est où, Isaac ? Comment ça, le sacrifier ? Mais vous êtes des traîtres ? Ben, Isaac, il s'est perdu. Je crois qu'il est tombé dans l'escalier. Mais en tout cas, on l'a pas retrouvé. Il a dit, je vais aller voir. Et puis, il a dû avoir la peau de banane. Une peau de banane dans un hôpital ? Mais qu'est-ce que tu racontes, Sue ? Vous avez rencontré Ghostface ? Ouais, entre autres. Ben, il a voulu faire un jeu télévisé avec nous. Du coup, ben, on a choisi. C'était terrible. Il vous a fait la même chose qu'à nous, alors. C'était soit vous, soit lui. Qu'est-ce que tu racontes ? On a perdu Elvis. C'est terrible. Ben, en vrai, j'aurais peut-être pas dû choisir Isaac. Parce que du coup, on a plus d'armes, quoi. Quoi ? Mais comment t'as pu choisir Isaac ? Mais c'est pas vrai. Il faut qu'on continue. Pour Elvis et Isaac. Ben ouais, Isaac était avec nous et puis, il a disparu. Ghostface a réussi à les prendre à cause de nos choix. Et s'il recommence, on va faire pareil ? Nous devons les venger. Il faut éradiquer ce Ghostface. Il ne faut pas laisser Ghostface triompher. Nous devons surmonter nos peurs, maintenant. Allez, moi, je dis pour Isaac et Elvis. Et on avance. Sérieusement ? Après les avoir jetés comme ça, il serait mieux d'aller quelque part pour parler à l'abri. Bon, allez. Vous ne connaissez pas un endroit, tranquille ? Il y a une salle de l'autre côté. Suivez-nous. Bon, allez, il nous amène où, là encore ? Vous allez voir. Il y a une pièce derrière. On sera en sécurité. Ne t'inquiète pas, Sous. Avec cette histoire, nous avons perdu des amis précieux. Mais nous ne pouvons pas laisser cette terreur continuer. Elvis ! Il était relou ? Mais bon ! Moi, ce qui me dérange, c'est pour Isaac. J'espère qu'ils ne sont pas morts pour rien. En plus, on n'a même pas son gun. Ghostface nous a manipulés par la peur. Il voulait nous tester. Et on a succombé. Bon, mais maintenant, il va falloir en finir. On ne peut pas se laisser faire comme ça. Ouais. Nous devons nous préparer à affronter Ghostface. Une dernière fois. Oh, ben là, cette fois, c'est bon. Moi, j'en ai marre de cuir. J'ai plus peur de lui. Là, cette fois, on va lui essuyer les semelles sur la figure. Il est temps de mettre interne à tout ça. Bon, on reste ensemble. On arrête les groupes, on arrête les bêtises. On le cherche et on se débarrasse de lui. Mais on va se débarrasser de lui avec quoi ? On n'a pas d'armes. Avec ça, je l'ai récupéré à la maison. C'est l'ancien couteau. Mais sérieux ? T'as gardé le couteau avec lequel t'as tué ma soeur ? C'est la pire ? Il faut ce qu'il faut, So. Je ne me laisserai pas faire cette fois. J'espère que ce sera suffisant. Et n'oubliez pas ce que vous avez appris depuis le début. Ghostface, il est dangereux. Ghostface, il vous court après. Ghostface, il veut vous tuer. Et on n'a pas d'armes. Bon, si, Sylvie, maintenant, elle a un couteau. Bon, il faut qu'on travaille ensemble. On doit pouvoir attirer son attention et le prendre par surprise. Ça sera une histoire incroyable à raconter sur Instagram. Ouais, si t'es encore vivante pour en parler. Allez, allons-y. Allez, on va t'affronter, Ghostface. On va te mettre la raclée. Tu vas voir, tu vas rien comprendre. Ouais, tu es où, Ghostface ? T'en as pas peur de toi. Il faut le trouver. Il faut rester concentré. Oh, ben, reste concentré. Voilà, il est là. C'est bon. Juste devant, regarde. On se laisse passer, frère. C'est des illusions. Allez, on avance. Vous ne passerez pas. C'est ce que tu crois, Ghostface ? T'es juste un fantôme, c'est tout. Tu crois que tu nous fais peur ? Vous n'irez pas plus loin. Vous ne pouvez pas m'échapper. Ouais, il est juste juste de nous déstabiliser, c'est tout. On reste concentré, on avance. Vous voyez, j'avais raison. C'est juste des fantômes à deux balles. Ils se croient dans le Ghostbuster. T'avais raison, Sue. C'est juste des illusions. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Où est-ce qu'on va maintenant, Sue ? Eh, vas-y, tu sais qu'il m'appelle. Allô, qui est à l'appareil ? Sue, c'est moi, Isaac. Sue, tu dois venir à la salle d'opération, c'est urgent. Isaac ? Mais je croyais que t'étais mort. Pourtant, on t'a donné un Ghostface. Comment ça se fait que tu nous appelles ? Oh, les gars, c'est Isaac. Il dit qu'on doit aller à la salle d'opération, c'est urgent. Allô ? Allô ? Eh, vas-y, il m'a raccroché au nez. Il pose des lapins téléphoniques. Isaac ? Mais c'est impossible. Si c'est Isaac, il faut l'aider. On ne peut pas le laisser comme ça, Sue. La salle d'opération ? Mais pourquoi ? Que je ne sais, moi. Il veut peut-être se faire faire l'appendicite ? Bon, allez, on y va. Ah, si on ne fait que parler, on ne va jamais le voir, hein. Allez, venez, on va le sauver. Isaac, on arrive. Allez, venez, c'est là. La salle d'opération. Isaac ? Isaac ? Mais il est où ? Isaac ? Mais tu m'as appelé, tu m'as dit. Ah, ce n'est pas bien de poser des lapins. Merci d'être venu. Mais Isaac, où es-tu ? Vous voilà tous réunis. Et il est où, Isaac ? Montre-le. Vous ne le voyez pas. Il est juste devant vous. Laisse tranquille, Isaac. Laisse-le partir. Plus t'échapper cette fois. C'est fini. C'est fini. Qu'est-ce que tu m'as dit ? Vous, vous êtes le père de Sarah. Ça y est, ça y est. Ça y est, tu comprends, enfin, Sou. Je vais me le payer, Sou. C'est terminé. Ah, laisse-moi tranquille, là. Je ne t'ai rien fait, hein ? Tu vas payer pour ma fille. Baisse-toi, Sou. Vous ne pouvez rien contre moi. Ah, c'est bon, c'est moi. C'est terminé. Je voulais venger ma fille. Il est mort ? Tu l'as refroidi ? Oui, c'est fini, Sou. Ghostface n'est plus. Mais pourquoi il voulait me tuer ? C'est fou. Il a dit que c'était le père de Sarah. Qui c'est, Sarah ? C'est ma soeur, wesh. Et Sylvie, elle a tué. C'était le père de Sarah ? Mais c'est quoi ce délire ? Je reviendrai. La vengeance ne t'apportera pas la paix, Ghostface. Et la mort ne ramènera pas ceux que tu as perdus. Oh, c'était beau. C'est trop poétique. On est là. On est là. Mais wesh, les copines. Vous êtes revenus. Mais qu'est-ce que s'est passé ? Vous avez disparu. Vous êtes partis où ? À Disneyland ? Ça fait plaisir de vous revoir, en tout cas. Mais qu'est-ce que vous avez fait ? Vous en avez terminé avec lui ? Il est passé où, Ghostface ? Dites-moi que vous l'avez eu. Je pense que j'ai tout raté. Ouais, il l'a eu. Oh, franchement, il est arrivé. Il lui a mis une balle directe. Et Ghostface, il est tombé. Oh, franchement, c'était simple. Pourquoi on n'a pas fait ça depuis le début ? Rentrons, les enfants. Enfin, au monde. Oh, j'en avais marre, hein. Je croyais qu'il allait nous suivre jusqu'à la mort. Ben, en même temps, s'il est mort, il nous a suivis jusqu'à la mort. Ben, ça va, je disais ça comme ça. C'est enfin fini. Enfin. Eh ben, moi aussi, je suis contente. Nous avons réussi. Franchement, ça a été simple. En plus, on n'a même pas besoin de faire de sacrifices. Ouais. Ben, parlez pour vous. Vous m'avez jeté aux ordures. Bon, peu importe. Le plus important, c'est qu'on soit tous là. Et que ce cochevar ait enfin pris fin. Ghostface ne pourra plus s'en prendre à vous. C'est terminé. Maintenant, on va enfin pouvoir se concentrer sur nos études. Et sur notre avenir. Ouais, mais vous avez oublié un truc. Attendez, Ghostface, c'était pas seul, hein. Il y avait la secte et tout avec lui. Elle existe toujours, hein. Sois raison. Tant que la secte existera, Ghostface demeurera. Nous devons être vigilants, alors. Ça veut dire que Ghostface va revenir. La prochaine fois, il faudra être prêt à l'affronter. Nous avons prouvé que nous pouvons surmonter nos peurs ensemble. La prochaine fois, Ghostface, on t'attend. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501